Musique On va un peu découvrir, pour les gens qui n'étaient pas là au début, on va découvrir un peu l'histoire du TCG, les extensions, on va voir les cartes marquantes de ces extensions, on va voir un peu très vite... Hop, je vais montrer ici les tier lists, donc ça on va se baser visuellement sur Digimon Meta, ça ne veut pas forcément dire que c'est la stricte vérité, mais ça va nous permettre de voir un peu à quoi ça ressemble. Jusqu'à la BT9, après c'est assez récent, on pourra se débrouiller autrement. On va regarder aussi... RB1 est dans la liste, on va pas la juger vraiment. Il y a RB1 dans la liste parce que... Salut Doc ! On va en profiter pour la présenter un peu. Il n'y a rien de spécial dans l'RB1 qui va, je pense, l'influencer pour être dans le top. Oula ! Qu'est-ce que c'était ? Le son de la Battle Royale, c'était la victoire de Battle Royale et la musique de Victor. Ok, merci. Ça, ça m'a fait peur. Bien joué à toi, oignon grillé. Du coup, ouais, on va présenter un peu le jeu à ces trois ans. Voilà, c'est toutes les sets qui sont sorties ces trois premières années. On va présenter un peu ça, l'évolution du jeu, l'évolution de la méta, très vite. Et aussi, d'un point de vue collection, un peu sous-sous, on va parler un peu sous-sous parce qu'on en parle jamais sur ces streams. Non pas que je suis en full concentré sur ça avec ce TCG. Si vous voulez investir dans un TCG qui vous rapportera de l'argent dans le futur, n'investissez pas sur Digimon. Sauf si vous êtes le meilleur joueur du monde et que vous allez gagner tous les tournois pour avoir toutes les cartes de valeur. C'est ça. Actuellement... Oulah, tu dois prendre un... Je vais prendre Burger King et Sushi. Tu veux que je lance un dé pour départager ? Vas-y, entre 1 et 3, ce sera Burger King. Entre 4 et 6, ce sera Sushi. Burger King. Allez, c'est parti. Allez, régale-toi. Du coup, on va attendre que KP passe 40 parce que moi, jusqu'à la BT6... Non mais bien sûr, jusqu'à la BT6, moi, je n'ai pas joué au jeu. J'ai découvert le TCG à partir de la BT6. Je pourrais pas trop vous dire ce qui était méta et ce qui n'était pas méta avant. Surtout qu'il y a eu la différence OCG. Enfin, ce que je vais appeler l'OCG, c'est-à-dire l'Asie. Et TCG qui est les sorties que nous, on connaît. Parce que nous, c'est pas sorti exactement de la même manière qu'au Japon. C'est pas sur la télévision d'ailleurs. La BT1 et la BT2, elle est pas dessus. C'est ça. Elle est pas dessus parce qu'elle n'existe pas chez nous. Et d'ailleurs... Bah voilà. Il y a aussi les starters et tout. Merci. Ouais, je sais. Quand est-ce que tu... Et si on commençait un petit peu là ? On va commencer avec... Bah le set 1.0. La 1.0. Et les trois premiers starters. Bah je te laisse aller sur la card list du coup. Bien sûr. Bah en vrai, on commence par les quoi ? On commence par les trois starters ou on commence par la 1.0 ? Je pense que le mieux, c'est d'introduire les starters. Les starters c'est mieux hein. C'est plus intéressant. Ouais, plus les starters. Est-ce que... Est-ce qu'il y avait des gens... Voilà. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là à l'époque de la sortie de ces produits ? Dans le chat. Toi KP, je sais que... Oui. Bah euh... Et euh... Les nouveaux... Est-ce que vous allez découvrir ces trucs là ? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que vous allez peut-être découvrir des choses... Découvrir, je suis pas sûr hein. Je pense qu'ils doivent connaître quand même... Un minimum. Mais peut-être que... Tu te dis, ah c'est là que c'est sorti quoi. Ce sont les decks qui sont sur l'appli, non ? Exactement. C'est euh... Oulah ! Oulah vache le Alphamon ! Euh... Ah oui. Bah les gars, est-ce que tu peux changer de... Ouais. Euh oui. Alpha, est-ce que tu peux changer s'il te plaît d'Avatar ? S'il te plaît. Il faut que je répare cet avatar. Faut vraiment que je répare cet avatar. C'est assez cool. Sinon on va cacher stream Avatar, si tu peux le faire. Ouais euh... S'il te plaît. Euh... Ce sont évidemment les trois premiers starters euh... Qui étaient disponibles, que vous pouvez tester sur l'application mobile, qui est l'application qui existe toujours, qu'on vous conseille. C'est un excellent moyen de s'introduire au jeu et aux règles du jeu. Les decks qui sont... Oui. Et euh... Même si euh... Bon maintenant il y a le Mulien, maintenant il y a plus vraiment les mêmes euh... Le ruling a évolué. Mais au moins c'est une bonne introduction pour savoir comment fonctionne le mécanique d'évolution. Et évidemment... Tiens euh... Accroche Balga dans un coin en attendant qu'il change son... Accroche-le dans un coin le temps qu'il change son truc là. Euh... Je peux faire ça sur T-Mavatar ? Je peux prendre quelqu'un ? Ouais ouais, tu peux faire ça. T'as le ping, tu peux le prendre et tu l'accroches dans un coin en haut. Faut... Faut que tu prennes, faut que tu prennes la... Attends faut que tu prennes la... Le... Elle est dans le coin t'es puniée. L'aiguille là. Attends il prend l'aiguille pour l'accrocher. Alors attends. L'aiguille, où est-ce qu'elle est l'aiguille ? Ah elle est là. Ah le... Hop. Ah on le voit pas. T'inquiète c'est parfait. Laisse-le là en attendant. Ah c'est bon on le voit. C'est parfait. C'est très bien. Laisse-le là comme ça. C'est très bien. Ok. Du coup on va commencer évidemment par les trois premiers starters. Attendez je réfléchis. On va commencer par le premier. Bah en vrai on va commencer par le premier. Genre le Digimon Car Game Red. Hop je vais juste sortir les listes le temps que ça charge. Le premier... Alors désolé ma box en ce moment c'est un peu compliqué. Alors il y a les versions alternatives. C'est un peu caca. Peut-être que si je fais... Donc c'est rouge Gaïa en français. Si je tapais c'était un peut-être que ça va régler le souci. Pas du tout c'est encore pire parce que du coup il prend les dizaines aussi. J'aurais dû m'en douter. Ah quoique attends si je fais ça. Ah ça affiche la... Oh. C'est vieux ça. Euh... Cardlist. S'il te plaît. C'est toi qui est vieux. Bon bah il y a les versions alternatives faites pas attention. Du coup... Du coup... C'est les premiers starters. C'était des decks qui permettaient d'introduire bah la mécanique de jeu. En vrai au pire t'aurais pu utiliser Digimon Card App hein. Bon App. Tu peux filtrer facilement par truc et enlever les altars. Digimon Card. Hop. Hop. Ça charge. Euh... Oula... Euh... Non mais casse toi là. Va dans collection. Collection... Euh... 7... Bt1... Starter 1. Tu peux enlever les altars en bas. Euh... C'est ouf. Alors attends. Juste en bas euh... Là où t'as les... Dans les choix là. Version normale. Reprint foil box topper. Ah t'as tout mis là. Faut que t'enlèves justement tout. Ah putain mais c'est parce que j'ai... J'ai Dark Reader qui me met en négatif. Du coup on voit juste pas les... Ok. Fais que tu fasses normal. Tac tac tac. Voilà. Euh... Alors attendez parce que du coup... Faut que je redimensionne mes fenêtres. C'est super. Ah oui putain. Je peux pas modifier comme ça. Le plaisir. Ok botin. Euh... Ça va aller. 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 Hop. C'est surtout que vous ratez quand même... Un set de cartes sur la droite. En tout cas. C'est dommage. Voilà. Très bien. C'est bon. Hop. Et puis euh... Et puis tant pis hein. J'ai envie de dire. Hop. Y'a pas moyen de zoomer au pire. Non c'est bon. C'est trop bien comme ça. Bon. Ouais c'est bon. Voilà les premières cartes. C'est bon Balga. Tu peux le décrocher. Voilà. Je peux décrocher Balga. Voilà. C'est bon. Ah bah essayé de décrocher tout ça. Ah oui en changement tu peux te décrocher. Euh du coup. Du coup. Alors. Déjà. Je pense qu'on peut commencer par le Coromon. Fais voir l'effet du... Fais remonte là un peu l'effet du Coromon. Voilà. Le premier Tama introduit dans le jeu. C'est fou hein. Qu'est-ce qu'il est beau putain. Qu'est-ce qu'il est beau. En vrai. Euh... Son effet est nu à chier. Son effet est nu à chier. Quand il repense. Euh... Quand il repense. Y'avait quoi d'autre en... Bah on parlera. On parlera ça quand on verra la BT 1.0. Mais... En vrai le deck en lui-même. C'était clairement de très loin. Le meilleur des trois. Je pense. Bah c'était le plus agressif. Et euh... Je pense que... Ouais. T'avais quand même des options qui sont encore euh... Tu vois Gaia Force tu peux encore le jouer aujourd'hui. C'est une carte qui reste extraordinaire. Gaia Force c'était la meilleure option. Littéralement hein. Vraiment la meilleure option à l'époque. Enfin. Je dirais que c'est la deuxième meilleure option. Première étant euh... Hammer Spark. Oui. T'avais vraiment... Mais euh... CQ plus un. Qui tapait comme un bourrin. Gaia Force c'était dans tous les decks rouges en x4 à cette époque-là. C'était euh... C'était cool. Ah t'avais ça aussi. Qui pouvait être euh... L'effet de sécurité euh... Pourquoi pas hein. Si t'avais que les starters. C'était pas dégueulasse. D'ailleurs le WarGramon Starter qui était toujours joué hein. Jusqu'à un long... En fait... Le WarGramon Starter a commencé à être beaucoup plus joué lorsqu'il y a eu l'apparition des X Antibody. Ouais. Euh... Qui permettait de faire des piles bien plus remplies. Et de lui donner beaucoup plus de sécu check en plus euh... À ce WarGramon. Après son problème c'est qu'il fait que ça quoi hein. Ah oui celui-là oui. Euh... Bon le Tamer il était par contre un peu caca. Faut pas se le cacher c'est... C'est pas le Tamer le plus joué. C'est très générique quoi hein. C'est très générique. Et la seule carte qui à l'heure actuelle est encore jouée dans ce deck c'est bien lui. Lui c'était vraiment la carte... T'acheter le... Le starter au jeu. Bah c'est la... Pour investir là dedans quoi. C'était clairement euh... C'est clairement euh... C'est clairement encore joué dans... Bah actuellement dans Blue Flair c'est joué. Je vais me moucher. D'accord on va comme temps. C'est bah oui. Gremon est vraiment la... Enfin la... Pour moi c'est l'une des... C'est la meilleure ancienne carte en fait hein. C'est la meilleure ancienne carte euh... De loin hein. C'est ça. Et même... A partir du moment où tu peux foutre un Gremon dans ton deck euh... D'avoir CQ plus un c'est toujours euh... C'est toujours ce qu'il y a de mieux quoi. Euh... Moi... Petite pensée pour le Metal Gremon. Ouais. Parce que je l'ai joué beaucoup... Pendant longtemps dans euh... Dans ancien Gremon. Ok. C'était le meilleur euh... Level 5 euh... Pour Metal... Pour ancien Gremon. Parce que du coup le problème de Metal Gremon c'est que... Quand tu tapais... Tu... Si tu te faisais bloquer tu faisais rien du tout. Vu qu'à l'époque là t'avais pas encore percé avec euh... Level 3. Euh... Du coup t'as euh... Ta meilleure option c'était Metal Gremon qui permettait de gagner 3 moi et quoi. Mais c'était tout. Ouais c'est pas mal. Salut les fins. Ça devait être intéressant. Salut les fins. Euh... On va regarder un peu du côté de Card Market. Oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'était le Temer qui tu splashais pour avoir du rouge. Mais... Le Temer euh... De quoi taille ? Le Temer oui. C'est vrai que dans les decks Pepsi euh... C'est vrai que dans les decks Pepsi euh... C'est vrai que dans les decks Pepsi euh... T'avais ce euh... T'utilisais ce taille. C'est vrai. En fait euh... Dès que tu voulais utiliser une option en fait. T'utilisais ce taille euh... Dès que je voulais utiliser une option rouge quoi. Alors est-ce qu'il va trouver ? Ok il se refresh. Quel plaisir. Il va pas trouver euh... Ah mais ne cherche pas. Gaia Force en fait. Non non mais je vais juste... On va juste regarder les prix vite fait euh... Quand même de... Du set quoi. Hop. 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 Le starter deck il y en a encore en vente à 18 balles hein. Il y en a encore en vente à 18 balles. Euh... Sur certains sites français tu peux le trouver un peu plus cher. Enfin tu peux le trouver pour ce prix là. Ça monte très vite mais en réalité tu peux le trouver euh... Ouais. Tu peux le trouver euh... Pour moins cher hein. Sur le card market les premiers starters c'est pas forcément le bon bail. Mais ici. Hop. On va voir ce qu'il y a de plus cher dans le set. Et on voit que clairement c'est que c'est grave. Euh... Et encore hein. Il coûte moins cher qu'avant hein. Il coûte moins cher qu'avant hein. Il coûte moins cher qu'avant hein. Mais c'est parce qu'il a été réédité plusieurs fois aussi. Il était dans le Temer Pack. Il était dans euh... En arrière hein. Mais encore en arrière ouais. Parce que ouais. Il y a une époque ou il peut monter à 10 hein. Il coûte très cher à une époque. Euh... Euh... On se rappelle au tout début lorsque tout le monde voulait avoir et que les starters n'étaient plus trouvables. C'était bien hein. C'est ça. De plus ça a été quand même pas mal réédité. Mais on voit que ouais clairement le set n'a... En lui même ouvert. Il y a que Greymon qui coûte un peu. Et ça coûte moins cher à l'heure actuelle de... De l'acheter. Euh... A l'unité plutôt que le starter. Bravo Vimon. Si on parle un petit peu... Si on parle un petit peu des... Des autres cartes aussi. Du set ? Bah ouais. Bah moi je... Oui bien sûr. Y a rien d'intéressant hein. En vrai hein. Non y a rien d'intéressant. C'est pour ça que moi je... Je bypass. Si bah attends. Quand même. Le Chordramon. Le Chordramon euh... Celui-là ? Le Chordramon blocker. Bah oui. C'est vrai qu'il était joué. Pendant le bon... Pendant très longtemps. Les blockers c'était les meilleures cartes du jeu hein. Hmm. Pendant très longtemps. Dans tous les decks... Enfin quasiment en fait. Pendant même euh... C'est même sûr hein. Jusqu'à... Jusqu'à BT4 au moins. Euh ouais. Jusqu'à au moins BT4. Euh... Où il a commencé à avoir l'apparition des nouveaux blockers. Il y a tous les decks jouaient ceux-là. Tous les decks jouaient les blockers euh... Ouais. Même pour un play hein. Mais Phoenix-Man on va... Phoenix-Man on va... Phoenix-Man on va y venir pour le turbo rush euh... Omni. Un play cost euh... Un play cost euh... Un play cost de 5 tu vois. Tu finis ton tour avec un bloqueur. Pouf. Ça pouvait potentiellement sauver ta game hein. Clairement. À une époque où c'était difficilement destructible et difficilement euh... Difficilement passable euh... Et du coup Phoenix-Man... Bon Phoenix-Man on en parlera après. On en parlera après. Parce que là on va plus en parler en BT... En BT1. Enfin en 1.0. Euh... Garudamon euh... Nul à chier. Par contre. Ouais Nul à chier ouais. Nul à chier euh... C'est plus 1000. C'est... Sympa. Sans... Sans inhérit et tout euh... Pour 3 euh... Euh... Les débuts du jeu celui-là. Ouais. Bon ! Et si on passait au ST2 ? Eh ben on va passer au ST2 bien sûr. Parce que sinon euh... Sinon on va pas avancer vu tout ce qui reste. Est-ce que d'abord... On présente un peu et on les classe après ? Non je propose... Oui oui c'est ça que j'allais dire. Je propose qu'on les présente... En fait on fait les 3 et on les classe les 3 après. Allez c'est parti. Euh... Tatatatata... Je vais trouver le ST2. Pas de panique à bord. Ah nostalgie. Carte intéressante quand même hein. Il y a des cartes intéressantes quand même hein. Je trouve qu'actuellement euh... Ce set est plus intéressant que le premier starter. Ouais... Ouais... Ouais non. Et on rappelle qu'à l'époque... Euh... Les starters... Merde. Les starters ceux-là... À l'intérieur il y avait un booster offert. Oui c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait un booster. Voilà. Et je pense que... Je sais pas si c'était le... Si c'était le cas avant même au Japon euh... Les starters les plus chers je pense. En termes de collection les starters les plus intéressants c'est les premiers starters avec des boosters BT 1.0. Parce qu'après ça a été réédité avec des boosters de BT4. Je pense que les anciens coûtent... C'était pas le cas au Japon c'est ça. Ok. Moi je me souviens des gens qui ouvraient des... Qui ouvraient euh... Des secrets dans les... Dans les... Dans les starters. Ah la bonne époque hein putain. Quelle époque hein. Mais du coup oui. Alors ce starter bah en vrai ce starter euh... Parce que à outre le... 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 Alors pour le coup celui là elle est meilleure option. Enfin une meilleure option encore utilisée aujourd'hui. Ca... T'as Kaisernail, T'as Cositus Bress, Cositus Bress qu'on voit plus sans ça. Ouais c'était bien joué dans Build Star, quand c'était encore jouable. Kaisernail on l'a vu vite fait au début de la BT de l'UX4. On le voit toujours encore aujourd'hui. Ouais mais c'est moins joué en vrai c'est pas une version compétitive. Kaisernail est la carte qui passait le plus partout en fait. C'était celle que tu voulais le plus jouer en Pepsi. Tu jouais un Temer bleu et tu jouais Kaisernail dans les trucs. Tu pouvais faire des petites dingueries. Après le level 6 pour le coup est vraiment pas ouf. Bah tu peux taper deux fois quoi. Mais bon à 11000 d'épée c'est pas énorme. Bah à 11000 est pour 4 de cost quoi. Pour le coup le level le plagemon était beaucoup plus intéressant. Pour une raison qu'on va y venir après. Après tu vois là où le starter rouge avait Gremon. Bah le Garrymon du starter bleu tu n'as rien à foutre. Vraiment on lui va chier. Ah oui non clairement. Ah oui clairement. Lui euh... Le Wargarrymon à la limite est le plus sympa. Mais euh... Mais le problème c'est que bah maintenant euh... C'est compliqué. C'est trop... Maintenant des level 5 qui ont que un effet d'héritage c'est vraiment compliqué hein. Ouais. Pour avoir essayé une version de MelgaX post ban euh... Avec ça c'est un peu caca hein. Euh... Après le tamer... Le tamer était aussi un peu joué à un moment donné. Ouais ouais. Le problème c'est que ce tamer a été... Bah il a été très vite lâché quand il y a eu le double tamer bleu. Qui faisait le même effet en bleu. Mathesora ? Ouais. Ah euh... Tu veux dire Joe et... Oui Joe et Truc là. Il faisait le même effet en bleu hein. Ouais en fait... Ouais mais c'était joué dans... Dans bleu hybride. Parce que si t'es un play cost 2-2 c'est de filer un de mes mots. Donc ça te permettait de faire des hybrides très rapidement euh... Enfin plusieurs hybrides dans un tour euh... Parce que justement... Ouais... Moi en tout cas je me rappelle qu'à l'époque je le jouais et c'était euh... Ça m'a fait gagner des gains. Ça reste... Ça reste gaz. Passons au... C'est suivant. Ok. Et je tiens à dire que ce Gabimon est le plus... Pété... Pfff... Du jeu. Trash une source. Un Digimon de level 5 ou moins. Il y a même une restriction de niveau. C'est... C'est... Pathétique. Et sachez que c'est le premier starter que j'ai acheté. Voilà. J'ai commencé le jeu avec ce starter. Et avec euh... Ah... Alors le prochain est un peu plus intéressant. Enfin un peu plus intéressant. Ça va dépendre. Euh... En vrai... Bah bof bof hein. Bah bof bof euh... Il y a quand même pas mal de choses. Bah déjà il y a Patamon. Il y a Patamon qui est encore joué dans les decks jaunes. Patamon a encore joué. Il est toujours joué Patamon. Il y a encore une fois euh... Bah le style bloqueur euh... Le bloqueur qui est là. Euh... Là Anjoumon qui était toujours... Qui était joué encore hein. Ouais ouais. Moi je l'ai joué. L'Anjoumon a été... L'Anjoumon a été... L'Anjoumon a été joué pendant un moment hein. C'est... C'est intéressant. Bon après le problème du deck. C'est que lui pour le coup. Là où le deck bleu et le deck rouge euh... Permettez euh... A un. Permettez d'aider un autre très très bon deck. Euh... Dont on parlera après. Bah lui il fait rien. Enfin lui il a pas ce... Il a pas ce truc là. Parce que euh... Malheureusement il n'y a pas de omni jaune. Donc euh... C'est ça. Mais euh... Pour le coup ces options sont... Ces options sont pas folles hein. Même Sevenhaven c'est pas fort. C'est pas très fort. Donc euh... Parce que Sevenhaven ça fait... Ça fait que moins dix mille euh... Ah tu gères pas un level 6 avec ça. Ouais. Pour le coup vraiment euh... Le starter jaune... Y'a pas... Y'a vraiment que là. Anjoumon et Patamon hein. Ouais. C'est vous vous de dire que le Patamon avec juste un effet d'héritage c'est la meilleure carte du deck quoi. C'est... Ouais. Mais du coup ça t'introduisait un peu le... des mécaniques de jaune qui était euh... Le gain de DP dans ta CQ. T'avais DP Reduce plus recovery euh... Plus recovery, t'avais le DP Reduce et t'avais le... Les... Plus de DP dans ta CQ euh... Tu voyais que le deck en fait t'avais pas mal de... Potentiellement de polyvalence. Beaucoup de choses contrairement aux... Deux autres starters. Mais euh... Le problème c'est qu'il avait trop de trucs et il se focalisait pas assez sur une mécanique. C'est pour ça que le deck... Y'a aucun focus. Y'a aucun focus. C'était euh... Pas terrible. Tiens d'ailleurs je remarque un truc maintenant qu'on en parle. Parce qu'on parle de ce focus sur un archétype... Enfin sur un truc de la couleur. Y'a pas de destruction. À part Gaia Force y'a pas de destruction euh... Dans le rouge par les Digimon. Enfin euh... Enfin Gaia Force c'est Gaia Destroyer tu vois. Ouais non euh... Le rouge euh... Y'avait que Gaia Force pour détruire hein. Tu contrôlais pas le bord d'appareil. C'était vraiment tu... Tu bourres et tu tapes hein. Ouais c'est... Bon bah on a fini les ST. Est-ce qu'on irait pas un petit peu les... Les classer là ces petits ST là ? Allez. Hop. Allez allons classer ça là. Allons classer ça. Donc je remonte un peu... Ici. Y'a le GOAT. Donc ce sera vraiment la... Le format. Enfin l'extension. Qui vraiment a bouleversé le jeu. La transition. Et qui en terme monétaire... Bling bling. Je vais commencer direct par dire que pour moi aucun des trois starters ne va dans ce cam. Non. Clairement pas. Aucun des trois ne va dans ce cam. C'était vraiment euh... Pour le coup euh... Pour le coup aucun ne mérite ça. Voilà. Clairement. Ça a été des bons starters. C'était pour commencer le jeu. Aucun ne va dans ce cam. Par contre. Je vais mettre dans mai. Le jaune. Les bleus et le jaune. Mais... Même le bleu ? Avec le jaune derrière. Ouais même le bleu hein. Le bleu désolé. Ouais c'est mai hein. Le bleu t'as... Ah non 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 euh... T'as que situs. Mais t'as que ça. T'as... T'as que ça. J'ai oublié. Attends je vais retrouver. T'as que ça. T'as qu'à les ornelles. Oui t'as qu'à les ornelles. T'as que ça. T'as... T'as un petit gamaman qui coûte que deux à jouer. C'était fort. C'était fort. Bah déjà le problème c'est que entre mai et... T'as que au dessus de mai t'as que very very good. Donc moi je t'en mettrais un de plus en vrai. Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Parce que... Parce que je mets pas dans very very good moi le bleu hein. Est-ce qu'on rajoute un... Une catégorie ou pas ? Hmm... Bleu hyper strong. Non c'était pas strong. Y'avait que les options qui étaient fortes en bleu hein. Bah mais une catégorie en vrai. Parce que là t'as que ça entre mai et... Ajoute-en une hein. Euh... Tttt... On va le mettre en... Bah il va être en jaune. Lui va se transformer en vert. Et Scam sera en bleu. Euh... Pourquoi lui la couleur est différente c'est terrible. Change background. Voilà. Euh... Et lui sera en bleu. Voilà. Allez. Let's go. Et lui on dit quoi c'est... On l'appelle comment ? On l'appelle bien ça en plus. On en appelle lui c'était sympa. Genre c'était sympa. Parce que genre on a... C'était pas... C'était pas nul. On a pas passé un mauvais moment. C'était sympa tu vois. Sympa. Voilà. Voilà c'est très bien. Et du coup dans Very Very Good tu peux mettre le rouge par contre. Euh... Le rouge. Ok. Voilà. Moi ça me parait bien. Est-ce que le chat a quelque chose à dire sur... Sur ça ou pas ? Moi malheureusement j'ai pas assez de connaissances sur l'époque... Par rapport au TCG à l'époque. Donc je peux pas le dire. Mais je trouve que... En fait le truc c'est que... Actuellement dans le temps bleu c'est plus intéressant. T'as plus de cartes à récupérer actuellement. Genre qui ? Vas-y dis-moi. T'as que les options. T'as que les options. Caesernail. Machida peut potentiellement revenir dans un format où... Non non ça reviendra pas. Arrête de croire. Non ça reviendra pas. Ça reviendra. Non ! T'as un milliard de Temer plus intéressant pour bleu quoi. Mais ils coûtent tous trop cher. C'est le seul Temer bleu qui coûte 2. Et oui mais dans tout le cas il fait rien. Tu gagnes un lumeau s'il n'y a pas d'autre truc. C'est pas fou. Mais par contre t'as que les options. Sauf que les options... Les options... Ok Amerspark c'est... Enfin ok les... Je suis d'accord pour Caesernail. Je suis d'accord pour Caesity Superf. Mais Amerspark c'est que t'héréditer tu vois. Je sais. C'est sûr. Voilà. Et puis d'un point de vue monétaire c'est vrai que le premier starter est plus... Plus cher et tout. Ok. Bah voilà tu vois. Donc pour moi non. Le bleu a aucune raison de... Tu vois autant tu rachètes le rouge parce que tu reveux Gaia Force pour une x ou y raison. Tu reveux... Tu peux reveux le Greymon. Tu vois. Et tu peux acheter le Greymon. Il y a juste Greymon en fait le problème. Gaia Force tu peux le retrouver ailleurs. Il y a que Greymon et c'est suffisant. D'ailleurs attends on a pas vu les prix du... Non t'as pas que le Greymon. T'as le... T'as le voir Greymon ST si jamais tu peux le placer dedans aussi. Oui c'est vrai. Et puis... Et puis en vrai... En vrai même dans... Même si on parle pas que dans le temps. A l'époque le rouge était mieux. Ah oui non mais ça à l'époque c'est clair et net. C'était mieux. Rendez vos micros svp là. Donc quoi y'a un souci avec les voix ? Ou si t'es pas d'accord avec ce qu'on est ? Il est juste... Il est juste salé pas. Tous les gars il est toujours... Il est toujours salé. Le mec est Gris... Il a toujours un avis mais il le donnera jamais. Cazernail... Euh en tout cas... Un euro. Y'a deux personnes sur ce Discord qu'il faut... Y'a deux personnes sur ce Discord qu'il faut jamais écouter. En premier c'est Pad, en deuxième c'est moi. Ah. Pas de chance c'est moi celui-là. C'est pas quelqu'un aujourd'hui. Après Pad, si tu veux venir... Viens, défends... Défends... Défends ton starter. Si vous voulez venir défendre les... Certains trucs... Vous pouvez venir en vocal. Vous nous le dites... On vous le rajoute et voilà. Par contre du coup pour la 1.0 tu pourrais pas passer par euh... Non on va passer par euh... Tu pourrais pas passer par l'autre coup c'est vrai. Euh... 1.0 là. Ouais faut remonter. On remonte, on remonte, on remonte... Il y a beaucoup de choses... Là voilà 1.0. Cure list. Merde. Hop. Ah là là là... 1.0. Oh lololololololoo. Faites pas attention aux erreurs alternatives... Elles sont pas... Elles sont pas dans le set. Alors la 1.0 qui est sortie du coup en janv... Officiellement en janvier 2021. Ouais. Ouais ouais ouais. Ouais en même temps que les starter. En janvier 2021. ouais et du coup on va pouvoir parler des decks de 7,3 0 mais avant de ça parlons un petit peu des cartes importantes importantes en vrai en vrai de vrai de vrai de vrai déjà il ya eu pas mode ouais il pas mon site amas tu peux entendre deux ans c'était le seul thama envisageable dans un deck bleu non c'est extrêmement cher il ya voir des alternatives un peu moins cher mais upamone était vraiment voilà merde c'est vraiment la carte par défaut de bleu ouais qui dit âge dès qu'un digimon sans un digimon adverse sans source tu draw un quand tu tapes à l'époque c'était extrêmement maintenant un euro un euro pour un pour un vieux thama plus joué mais à l'époque même là on voit en mai en mai écouté cinq balles et avant la sortie de wanyamon cette carte pouvait coûter 10 15 euros évidemment il a fait c'est parce qu'il apparaît sont de verre de verre violet noir aussi du coup en 1.0 en 1.0 c'est là où il y avait le d'ailleurs c'est bizarre parce que du coup c'est sorti en même temps que les premières starters mais ils ne bénéficiaient pas de de plus de support que ça donc je pense pas que c'était joué à l'époque peut-être noir ici à noir non voir c'était pas joué du tout il y avait trois couleurs qui étaient joués il y avait trois couleurs qui étaient joués en 1.0 c'était rouge bleu et violet personne jouait vert personne jouait personne jouait vert pour j'en ai joué jaune personne jouait noir alors vert un petit peu parce que tu avais vert un petit peu parce que tu avais le t'avais dimanche à 6 heures mais c'est tout et dimension 6 heures et grands coups à gamme non d'ailleurs ça paru en gros qu'on est apparu c'est la seule carte a par exemple en 1.5 il me semble si je dis pas de bêtises grand problème si quelqu'un ouais c'est de voir s'il est dedans non il me semble pas page d'après ah ouais c'est bien ça avec grand coup à gamme non il est apparu en un point un point 1.2 1.5 pardon mais du coup oui tu as les gens voulaient quand même vert avec grande avec dimension 6 heures et avec avec du coup merde quand il s'appelle tyrannomone ross tyrannomone les gens jouaient dimension 6 heures et cross tyrannomone par contre c'était pas fort du tout enfin c'était pas fort c'était moins moins fort que poulet être violet vous pouvez être roux omni rush quoi donc rouge et bleu par contre noir c'était gaz c'était noir c'était gaz de fou noir c'était gaz 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 je sais plus si on avait eu ce que je peux vérifier si là les cartes qu'on avait en noir est violée s'il te plaît en 1.5 en 1.5 dans 1.0 alors on n'aura pas ici on aura là du coup on a on a eu diaboromon en 1.0 je me rappelais même pas tu vois ah non c'est même pas si mais il est blanche con non il est blanc oui il est blanc il y avait déjà machine oui oui il y avait machine là il y avait le wargrey blocker hitmon tu avais déjà hitmon dès le début il s'est toujours joué ça gabus toujours joué du coup il y avait par contre les tamers pour le coup il y avait les hitmon alors oui du coup il y avait diaboromon tu avais leopardmon et cantorosmon tiens c'est drôle ça effectivement ils avaient mis un peu de bt3 très peu de bt3 t'avais tchouman qui était le premier mémo blocker ils avaient mis oui ils avaient mis la bt3 ils n'en avaient pas mis beaucoup mais ils avaient mis la bt3 alors les tamers par contre c'était une ingrédie des meurs de dans le temps pour le coup c'est vraiment lui ça peut encore être joué de quoi le thai mais mais pourquoi tu oui le thai est toujours très fort mais s'excuser même l'amimi l'amimi est toujours joué partout le tk aussi le tk est juste la meilleure pour moi le tk est l'un des meilleurs tamers existants tk ouais tu penses et easy par contre n'y a chier mais ça c'est tant pis mais easy il est là pour faire pour faire servir de de temer à deux parce qu'il n'avait pas eu le il n'y avait pas eu de starter en 1.0 non il n'y avait pas encore le starter vert mais les tamers sont tous très le mat est le moins fort par contre malheureusement ceux qui survivent le moins dans le temps par contre le thai le tk et l'amimi sont très très fort carrie était très forte aussi parce que du coup elle aidait shine mais shine qui est apparu en 1.5 pour le mat mais bien sûr le mat oui le mat ishi là aussi le mat violet l'1.0 pour le coup très très bon choix des digimons qui ont été choisis pour être dedans c'était le thème non il n'y avait pas de thème il n'y avait pas de thème ok il n'y avait pas de thème c'était juste voilà on va un peu voir on va un peu défiler parce qu'on va pas regarder toutes les cartes clairement il y en a mérite pas d'être d'être bah en vrai omg tk den oh my god what the fuck omg tk den merci pour le sub ça fait plaisir on parle de ton temps en plus tk den ouais pareil le wargraymon encore toujours utilisé en vrai il peut être utilisé voilà il n'active pas les effets de sécurité enfin les options de sécurité le gabumon qui était super joué aussi c'était aussi la veine le début de le début de rookie rush aussi ouais regardez avec des petits titana qui deux moi j'en rappelle mon premier deck il y avait celui avec man dedans c'est trop bien les digimons qui coulent avec un play cause on se rappelle on se rappelle bon le mon mon pue la merde par contre mais ouais ça c'est naze et rappelez vous c'est en stream je sais plus qui avait joué ce deck là mais il y a un mec qui avait joué ce deck là dans un match vélique free jamming incroyable oh le gorillamon putain le gorillamon oh lolo dans tous les decks bleus dans les decks il était dans impérial dramone à l'époque dans mon imperial dramone il était à l'époque ce genre de carte était hyper forte il n'y a pas d'effet mais il coûte que 1 évolué il a 6000 dp alors ça a pas bien vieillie ça a pas bien mais à l'époque c'était c'était une dinguerie c'était dinguerie clairement ikkouman aussi qui avait été joué dans des decks avec zblomans c'est pas forcément méta vous pouvez vous pouvez voir sur votre écran l'une des deux seules cartes quand tu vas finir l'une des deux seules cartes à être à avoir un effet twice par turn et oui et oui twice par turn ici deux seules cartes de tout le jeu à avoir un effet twice par turn une des deux seules ou des trois seuls je me souviens plus je crois que c'était une des deux seuls de salande de sol Il y avait un level 5 qui coûtait 5 a joué deux seuls c'est vraiment ça un des trucs jouable à l'époque c'est fou du domaine écoute art casse t juste pour pas dros 2 T'avais après cordramon en level 4 qui coûtait 6 qui faisait la même chose ouais ouais c'était les choses ont changé Bon le sabreur pas fou non ça c'était joué Garrymon par contre ouais c'était intéressant ouais le metal garrymon était joué parce qu'en fait le metal garrymon était joué avec le garrymon qui faisait ce risten c'était ça le deck bleu en fait le deck bleu utilisé le il est juste là le garrymon quand tu jouais il permettait de sun suspens donc tu tapes tu attaquais tu attaquais avec le war garrymon il y avait des listes metal malgayx anti body qui jouait cette combo c'était pas c'était pas fiable c'était fun mais tu regardes le metal garry là le war garry pardon alors ouais ouais tu jouais du coup avec le metal garrymon qui permettait d'aller jouer le garrymon pour taper et faire du omni rush alors jaune jaune pour le coup c'est il y avait des decks jaune mais les decks jaune ils tournaient autour de deux cartes principalement ouais tinkerman dessus ah oui la rigueur et peter man ah ouais oui ah d'accord ok je vois c'était ça le plaît à l'époque recycle bin c'est quoi ouais à l'époque où la trash s'appelait la recycle bin ah ouais c'est à partir de quand que ça s'appelait la trash j'essaie pas du tout dire à partir du coup ils ont renommé ça la trash alors pour le coup ça je savais vraiment pas attend je me rappelais que j'ai commandé à bouffer ah oui bah vas-y je t'en prie attend il y a quelqu'un dans le chat qui sait partir ah ok c'est bon c'est bon c'est que j'ai d'avoir le message que mon livre il est devant le burger carré ok le bk putain ça c'est fou ça recycle bin trop fort et du coup c'était joué avec canton ce et avec le en fait tu jouais le magna garima lui qui était très très fort il a eu une des meilleures cartes les meilleures cartes littéralement du 17 même actuellement encore c'est terrible c'est ce que je dis c'est une dernière carte du 7 oui parce que tu le joues maintenant encore à l'époque il n'était pas si joué que ça c'est vrai il n'était joué que pour être hardcast il était joué que pour être hardcast le slash putain le slash qu'est-ce qui était fort aussi le slash joué dans tous les decks jaunes quasiment un port 3 moins 8000 c'est fort il était joué vraiment dans beaucoup de decks combinés surtout il n'y a que 8000 dp pour le alors il n'y a que 8000 dp mais tu le jouais pas tu jouais que pour son effet 1dv et tu jouais pour évoluer sur les level 5 que tu jouais avec une carte on parlera plus tard un bt5 bt5 le séraphy séraphy par était un peu le reste et le problème de jaune c'était pour que là c'était que c'était très faible face à ben un mini roche simplement donc il avait besoin d'un peu plus de support pour pour fonctionner alors vers et pas grand chose ouais derrière vers d'histoire que vert tu jouais le coq amon pour aller avec avec le grand vise m'agrandis c'était pas une promo pas grandissent pas non avec eux avec pas grandissent avec le le mais un dross tyrannoman voilà ah oui ok regardez les anciens searchers là comment c'était nul à chier ouais ça jouait que ça cherchait que des temers ça peut alors c'est pas ça c'est révèle 3 tu prends qu'un seul digimon level 4 c'est même pas le level 4 ou moins c'est juste tu prends un level 4 c'est nul à chier voilà et non c'est le c'est le laggumon et gabumon qui cherche qui révèle 5 et tu prends un level oui le kabuterimon refaire pas loin à l'effet du kabuterimon c'est bien je ce digimon plus 1000 dp ok non c'était pas fou c'était pas fou pour chaque digimon suspendu adverse donc du gain de dp mais pas non plus ouais le méga capital même était joué par contre avec le grandissent du coup ouais avec le grandissent avec non non pas ça pas celui-là pardon c'était lequel qui ah non mais c'est celui du st qui fait trash je crois quand tu es rien dit on le combat je suis plus sûr on verra ça voilà c'est ça non c'est celui-là qui était joué sujet tu étais joué avec avec rose tiramon quand tu détruis un digimon adverse et qu'il survit tu gagnes un de mes mots et parce qu'il évoluait pour deux en plus je voulais ça dans rose tiramon tu jouais avec avec le tiramon pas dégueulasse c'est pas dégueulasse dit mon pareil dit mon très très joué en verre permettait de suspendre un dimanche ont attaqué et ce qui était très très fort c'est que du coup tu jouais elle avec dimension scissor tu tapais tu détruis un digimon tu suspendais un dimanche tu détruis un dimanche tu te unsuspendais avec l'effet dimension scissor tu retapais tu suspendais un autre tu pouvais clé à bord des percés avec le grand grand quagamon mais ça pour le coup c'était joué et l'aliment était très forte ouais tout court en fait à l'époque on pouvait pas suspendre les bloqueurs c'est drôle ça de se faire dire ça à l'époque les part des effets ne se bleu ne suspendaient pas les deux cas à le deuxième effet touriste touriste par tourne ouais on lui est nul en tous les cas où tu lui payais trois de mes mots pour une suspenda si tu dis une dimension scissor tu n'as pas besoin mais c'est nul quand même ouais c'était à les 10 000 dp donc c'est nul ah oui en plus j'avais même pas fait c'est pas fou ni mon alors là pour le coup alors là celui-là j'ai écouté la fuite une époque c'était la carte la plus chère du lieu à une époque à ça monter dans les sens moi je le rappelais l'alternative elle montait dans les temps bas même encore maintenant elle coûte un peu mais sachez que je n'ai toujours pas l'art de base la carte de base c'est vrai ouais j'ai toujours pas et je fais la bouffe je reviens vas-y et du coup ça c'était joué à une époque non c'est inenvisageable de jouer cette carte c'est pas assez fort pour au fond c'est pas assez fort pour pas pour être joué tout simplement tu as préféré les omnimons qui sont sortis plus récemment mais ouais à l'époque quasiment tous les des tournés autour de ça on peut le voir ici ici pardon donc encore une fois on se base sur digimon meta pour juste pour les visuels mais on voit que bt 1.0 donc ça compte pas la bt 1 enfin ça compte juste la bt 1 mais pas la 1.0 mais on voit que tu avais le deck blue oméga et red oméga je sais pas c'est quoi la différence entre les deux à part que tu joues un engine bleu ou un engine rouge qui te permettait voilà tu jouais des cartes pour aller très très vite on voit ici des cartes pour vraiment turbo turbo jusqu'au level 7 mais du coup je pense que c'était plus ou moins la même chose si je me trompe pas est ce qu'il ya des experts de la méta de cette époque dans le tchat il n'y a pas d'anciens là bon bah si la personne on va continuer ouais mais alors moi non plus malheureusement moi jusqu'à la bt 6 je vais les surtout laisser parler cap et puisque moi je malheureusement je n'ai pas assez de connaissances sur le la méthode l'époque typiquement moi la plus grande découverte de la journée c'est qu'avant la trache s'appelait recycle bin C'est énorme Il y avait des secrets un peu éclatés celle-là était jouée pour le coup Elle pouvait être jouée ça je m'en rappelle Est-ce que c'était méta ou pas je ne sais pas parce que tu perdais quand même 5 de mes mots quand tu tapais ça coûte extrêmement cher Tu tu en défait d'héritage t'es plus 3000 dp ça c'est assez fort en vrai on t'a pas beaucoup de digimon je sais pas s'il y a des et encore des effets d'héritage qui dit bah tu gagnes 3000 dp j'ai pas je m'en rappelle pas comme ça le viderment je sais pas s'il était joué tu si tu avais un digimon en jeu tu pouvais une suspende donc tu pouvais taper deux fois avec à 6000 dp bon Tant dire que c'est pas foufou il y a un mec dans le chat qui jouait ça à l'époque je tairerai son nom Mais on va dire que les secrets bah elles étaient moins intéressantes que les sr quoi omg heureux heureux les cartes sont belles par contre ça il ya rien à dire surtout que la version alternative d'ailleurs c'est me ça le vide alors on est on parle des secrets là ouais elles sont les à ala là voilà c'était la première secret qui reprenait un peu le l'ancien design de l'ancien tc appareil fleur canon ou pas j'ai pas parlé de faux heures canon pourquoi de meilleure 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 option du 7 1 pendant très longtemps va pouvoir suspendre pour 2 un digimon c'est fort alors non c'était surtout pour l'effet de sécurité que c'était pété du cul en sécurité aussi effectivement les deux et pt très fort mais vraiment c'est la carte que tu joues absolument à l'heure c'était la première option avec De l'histoire d'ailleurs c'est la seule fois qu'ils ont sorti dans un 7 principal une à à pour une option ils ne nous ont jamais refait depuis et ça me rend très triste En tout ce qu'il y a une sale hein les gens valeraient en vrai pour une à en option Bah ça dépend tu vois un petit ice wall à dans le 7 ça aurait été bien quoi Euh dans le x1 Euh on va mettre un peu Du coup ouais pour revenir Ouais pour revenir un peu au secret parce que maintenant je suis là le vimon n'a jamais été utilisé c'est très triste D'ailleurs le métal gréamon non plus mais le métal gréamon avait la chance d'être au moins Euh une rêve au métal gréamon euh Euh du premier euh enfin des premières cartes Et du coup bah il y avait ce truc là tu vois Et c'est notamment sa AA qui est incroyable Euh Du coup je parlais du deck un peu Omnimon Ouais j'ai regardé sur euh sur Digimon Meta je sais pas si c'est vraiment un bon exemple Mais en gros ça jouait des Alors oui en fait tu jouais les Tu jouais les trucs qui faisaient pas beaucoup de coups de dévot Pour faire un Omnirush C'est à dire que du coup tu faisais en sorte d'évoluer le plus rapidement possible en Omnimon Pour détruire le Digimonverse Avec son effet Et après tu tapais Tu tristendais en remontant ton truc à ta main et tu retapais Mais c'était ça la stratégie Ok Et après dans le deck Ce que tu faisais c'est que tu mettais Tu mettais juste euh Bah tu mettais juste des Des staples en mode genre tu sais le Wargreymon qui tape CQ plus un ou des trucs du genre tu vois Ouais Pour essayer d'aller plus vite Mais à part ça c'était tout Euh mais c'était pas le Deck le plus joué chez nous Euh En France parce que nous On avait BT 1.0 Et 1.0 on avait du violet Et le violet C'était très populaire J'ai gagné le premier tournoi V-League Du Discord En 1.0 avec Avec violet Et d'ailleurs On s'en rappelle hein Remember hein Tout le monde qui disait que Une option de violette Elle était fouée du cul Hit Viper Et moi je la jouais pas Voilà Ok ok Mais du coup tu vois en violet Il y a toujours des cartes qui sont jouées T'as le Hipmon Le Gabymon Qui uh Endition 3-2 Trachin Ah mais celle là elle C'est toujours très fort C'est très fort Euh Tu 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 avec quoi d'autres qui étaient joués ? Le Davymon Le Davymon Davymon Il était partout hein Il était partout le Davymon Euh c'est que les ramones si c'était joué qui est vraiment c'est joué ouais ok ouais je vois ok il y aura la bonne c'est joué évidemment pied de mode pied de mode c'était beaucoup joué pied mon ah ouais bah tu joues et tu joues de l4 tu t'étais dans la mer tu jouais lui tu jouais deux ouais et alors à cette époque là tu t'en foutais à cette époque là vraiment tu étais dans la merde tu jouais ton pied de mode tout le monde et l'aversé a été saoulé si tu jouais deux bloqueurs d'accord donc vraiment c'était c'est très très fort mais derrière donc on va gueuler tu jouais belles et mon tu jouais dit mon tu jouais mille et newman aussi c'est vrai que tu avais ça comme troisième secret c'était la plus intéressante du 7 mois clairement de très loin tv tchouman voilà ça c'est une carte qui a encore joué à partir du moment où tu joues un deck noir dans une méta où tu as du gain de mémo c'est joué tu avais quoi d'autre tu avais l'élite de tout je sais pas si j'ai clé je sais pas comment non mais c'était quand même joué en fait tu jouais tu jouais le dit mon pour récupérer c'était quoi que tu récupérais attend avec l'action non déjà je me rappelle plus oui tu récupérais tu récupérais trom sword tu récupérais alors moi je récupérais dark next cloud night raid tu avais back for humans que tu peux utiliser avec avec aussi ouais c'est vrai qu'elle avait des options en général en général tu récupères et trom sword ou en fait que moi je faisais à l'époque c'est que j'utilise j'utilisais dark next cloud pour pouvoir gagner un émeu vu que quand tu l'as joué tu gagnais deux mots donc bah j'utilisais juste pour gagner un émeu avec l'eatman ouais et du coup oui c'est ça c'est ça le plaît à l'époque ok bah du coup on a présenté plus ou moins là la bt je pense on va juste jeter un oeil sur qu'un market que j'ai perdu j'ai encore fermé par accident je commence à être fatigué up up carme marquette bassois est fatigué on n'aura pas finir ouais non je sais bah back for revenge et certains on va voir un peu le prix du 7 qu'on voit déjà les prix des displays bah elles sont pas ça a pas tant que le jour non ça va pas ça va pas augmenter mais ça va pas baisser non plus ça monte vite donc plutôt vite mais vous pouvez encore le trouver en scellé pour un prix raisonnable raisonnable on voit qu'en fait elle a baissé avec le temps Pourquoi peut-être parce que le jeu est ce que le jeu a perdu en intérêt ce que les gens se rendu compte qu'au final qu'on pense que je donne non non a perdu avec le temps parce que tout simplement et moins de cartes intéressantes il ya plus d'achat il ya plus de joueurs et du coup justement elle devrait augmenter s'il ya plus de joueurs la buche quand il peut une réédition bah je sais pas il ya une réédition en c'était en août 2022 je crois 2021 maintenant je ne saurais pas te dire pourquoi le prix n'a pas augmenté tant que ça ouais il n'a pas monté bah il a monté tu t'entends tu l'as trouvé à 150 200 et là je vois qu'elle a bien baissé quand même est-ce que c'est parce qu'il ya moins en moins de cartes intéressantes dans le set je sais pas mais en tout cas si vous voulez actuellement la prendre en scellé c'est peut-être le bon moment parce que je pense pas qu'elle baissera plus mais elle peut monter elle peut monter très vite après pour le pour les cartes intéressantes qu'il ya dedans on est acheté à l'unité aussi tu vois oui je parle moi je parle pour un par rapport aux scellés quand je regarde les prix des displays et en termes de cartes qui coûte un petit peu cher ici l'omnimony a tellement baissé de prix ouais la vache à l'époque c'est 100 balles à l'époque cette carte coûtait 100 euros voilà on voit quand même que les cartes ont pas mal diminué même magné en géman ouais non tu la vois elle monte assez vite ouais ouais french player en temps voilà donc tu nous manques d'ailleurs t'entends si tu vois ce message même belzé il ya une époque cette carte coûté 100 balles voilà à l'annonce du starter belzémon cette carte a monté d'un de prix mais de manière significative alors à l'époque de x2 à l'époque de x2 pardon parce que quand le start a été annoncé justement cette carte là a baissé parce que tu aurais un deuxième et belzémon oui puis en plus il annoncer dans l'édition avec mais mais voilà vous avez évidemment les légendaires cartes gold et comme ça c'était qui était très belle je parlais pas cool l'époque où les cartes et a été à thème c'était bien quand même la première carte non a assez magné en géman parce que c'est vraiment la seule carte du 7 qui est encore intéressante aujourd'hui le taille qui toujours joué mimi aussi 6 euros ça va ça monte un peu ça monte un peu et sa version est certes parce qu'évidemment ils mettent pas les box stopper dedans mais tu vois que la box stopper monte monte de prix elle est autour de 10 15 euros voilà rappelez-vous aussi ouverture aux 10 fesses de lille je vais récupérer cette à la gt un peu c'était refait ah ouais grave ouais tu vois la secrète six balles 4,50 euros bête à l'époque le problème avec la 1.0 et la 1.5 c'était des très très bonnes bt mais le problème c'est que quand tu en ouvrais tu avais beaucoup beaucoup plus de chances d'être déçu de ton ouverture il y avait plus de cartes que dans un set classique mais en fait déjà tu avais plus de cartes dans un set classique et surtout des cartes en termes de puissance n'était vraiment pas équivalente non parce que genre maintenant quand tu chopes une a imaginons que je vais prendre l'exemple de la bt la bt 13 que tu chopes une a bon non c'est pas un bon exemple à bt 13 parce que là c'est pour le déclinant mais le déclinage donc je vais prendre mon exemple à bt 12 si tu chopes une a de mirage comme tu peux choquer une a de n'importe quelle autre des cartes tu seras content quand même alors que à cette époque là jusqu'à bt 4 tu avais des cartes en a ou quand tu les avais tu étais dégoûté hein ouais quand aux cantoros mode le parlement tu les chopes et t'avais le dégoût et vraiment ce que c'était pas des cartes très c'était pas des cartes parce que ok on dit qu'il ya eu du power creep et tout ça mais il n'y a pas eu que du power creep maintenant les bt alors la puissance de quasiment tous les decks sont à peu près équivalent ce qu'à une époque il y avait vraiment une différence de fou entre certaines cas entre certaines couleurs on va en parler avec bt 2 mais pas avec le 1.0 à moins 5 mais ouais du coup où est ce qu'on classerait la 1.0 alors le problème de la 1.0 c'est ce que je viens de dire c'est qu'il y a rentre pas de rien à jouer vert bah tu voulais jouer noir tu jouais pas noir tu fermes ta gueule déjà mais surtout il y avait rien avant et mais elle était quand même mythique il y avait quand même de très bonnes cartes qui sont restées très bonnes pendant longtemps moi c'est le most tu peux pas tu peux pas dire que la peint impacté le jeu c'est la première display sa première extension t'es obligé de la mettre au moins là à ce niveau là elle a apporté elle a apporté le jeu simplement il ya sûrement des tcg dans lesquels les premières extensions étaient nul bah oui oui mais ça empêche pas qu'il ya quand même encore trop de cartes dedans qui sont encore super impactant c'est ça t'aimeur t'aimeur magnan gemmon ok d'accord c'est tout pour maintenant mais non en vrai là je regarde les cartes les plus populaires du set ont encore les quatre premières qui sont encore jouées quoi sont vraiment utiles enfin celle là je sais même pas pourquoi c'est là en fait mais gabi monne c'est encore joué de chouman c'est encore joué gravity qu'on voit rien là ah oui mais voilà qu'ils m'ont c'est joué chouman c'est joué gravity crush c'est joué dans cross earth dans la version merve à rush ok d'accord et mais quand effectivement tu as raison il est t'aimeur numémon pour le deck caca que keramon à partir du moment où tu as du support diaboromon ça revient lisitmon pendant très longtemps c'était joué c'était fort c'est toujours joué il ya un taille qui ressort là ouais non mais c'est toujours une c'est en fait c'est toujours une tech card qui est toujours jouable magnan gemmon évidemment c'est toujours joué donc on peut pas dire que le set est plus jouable ça a apporté une pâmon ça a apporté une pâmon qui pendant deux ans était le meilleur thama bleu et le seul thama bleu en fait ouais bah embêté si tu avais kyaromone que tu pouvais jouer mais c'était vraiment si tu n'avais pas du pâmon que le gabi mon bon bon allez hop passons passons maintenant là à 1.5 mais mais en même temps que la 1.5 la 1.5 il ya aussi les starters c'est vrai et oui c'est vrai c'est vrai qu'il ya eu ça on me dit qu'il jouait dans le rive j'avais pas vu merci non il ya peut être qu'il a lancé un br bon courage pourquoi j'avoue et bah du coup on va passer aux starters je vais être très intellectuel et starter je m'en bats les couilles de ces starters là ah mais on va passer vite fait dessus mais c'est juste pour pour présenter vite fait parce que ils sont pour le coup c'est quoi même tout affiché en même temps hop là voilà alors est-ce qu'ils ont été impactants mais rien apporté vraiment à l'attente parce que tu avais le tantomone qui était fort alors oui non ok ils ont apporté un truc c'est les bloqués en bloquant on est l'eau bloquera les bloquera un rapport à l'effort tu dis ah oui parce que pour le décès en tomane était fort parce que c'était non même pas que dans le casier ou tout simplement il a été à l'aider si c'est un digimon vert tu l'as vu ta ta main c'était un genre de carton qui avait un peu le même effet que le mais un peu même fait que l'autre là c'est à dire que tu es un peu comme un draw 1 sauf que bon si tu fais pas un témoin t'as vu ça mais après tu avais quoi donc tu avais que c'était joué non oui il avait nidale spray qui était joué ouais non mais les illus sont belles de façon les à le tcg en lieu de manière générale le tcg est très bon en termes d'art ouais on a eu de la chance mais du coup et en vrai tu avais le palme le tantomone je dirais qu'il te remonte ni dalle spray c'était pas non barbe ni d'esprit c'est ça quand tu avais ni d'esprit en fait c'était juste ça permettait de faire un canon flower canon sans sur les bloqueurs sauf que l'on web un l'effet l'effet inerite était pas ouf du coup dans par rapport à nida flower canon dans ses cultures ouais je préfère quand même garder au fleur canon donc le deck vert en vrai il n'avait pas grand chose à une méga qui avait été sympa parce que du coup quand tu détruis un diamant au combat tu traché la top carte c'est la top cq c'était vite fait sympa mais le mieux ça restait quand même le capital immonde qui est vaut pour un bloqueur après en noir pareil t'as le dark tyrannomon et vaut un bloqueur le blitz grémon était nul à la limite il y avait le agumon bloqueur qui pouvait être un peu sympa mais c'est tout tu vois avec commande ramon il n'est pas joué celui-là dans commande ramon la s'il est à la commande ramon du coup mais bon c'est parce que c'est un commande ramon quoi il y avait le méga dramon au point au début on pensait que ce serait fort parce que c'est un inerite donne bloqueur mais c'est pas fou finalement parce que c'est encore une fois un level 5 qui donne qu'un inerite c'est pas incroyable et après quand est arrivé le dec le dec cyborg bata déjà eu un autre qui donnait déjà bloqueur de mieux n'est plus tu jouais pas sûr le violet c'était le plus intéressant en fait ouais clairement parce que le violet avait le pagu qui trache 2 en des en désormes des l'échelle tu avais le des limones qui était très fort parce que c'est un bloqueur bloqueur le gabu mon drô un drô un chrachin si jamais tu voulais parler des trucs qui voulaient quand même drachman c'est une texte bon il est avait nail bone surtout nail bone voilà d'esclos des réformes n'aune des clous si c'était très mal matt il n'était pas le témoin le tamer violet le tamer violet était le plus sympa créé c'est l'acteur équipe qui peut revenir joué indignes de l3 depuis autre âge on paie son coup web web off quand même bof on verra avec la suite on verra dans le futur mais mais là pour l'instant on reste le plus impactant par le plus impactant c'est le violet le noir et le vert sont vraiment pas ouf du tout le noir et le pire en vrai pour moi le noir c'est ce qu'à vous basse avec la ouais au moyen pour moi le noir c'est ce qu'à me verser mais trop tard en fait ça c'est trop tard le verser mais et le violer c'est sympa tu vois je pense violer sympa est ce que tu veux voir pas ce qu'à pas ce qu'âme pas ce qu'âme il ya vraiment il ya vraiment pas grand chose devant et moi si je mets pas noir en scam je vois pas ce que je mets en scam en fait le violet on met après ou avant le starter bleu ah bon ah bon quand même n'est pas leur spark écoute mais le noir de mille nord en mer mais tout à la fin tu vois ok on descendra plus tard le taille peut être utilisé bah non il peut plus il a été nerf et non tu peux plus cycler avec il a été nerf enfin et oui oh putain c'est vrai que c'est vrai que cette histoire là putain c'est ouf que c'est qu'ils aient réussi à un nerf une carte qui n'est pas forte un terrible et terrible mais du coup terrible du coup on va pouvoir passer à la suite ouais on va pouvoir passer au 7 produits on va pouvoir passer à la display c'est bien on a passé les six premiers starters qui étaient plus ou moins les mêmes thématiques qui étaient de présenter un peu les mécaniques de chaque couleur et les couleurs et récupérer deux trois staples enfin plus une ou deux c'est un peu l'intéressante on descend 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 et c'est parti pour alors alors déjà on va voir le promo info pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur quand tu achetais une discussion c'est qu'il y avait des choses sympa ici un fort les tu vois les promos c'est vrai mais bon ça on va pas les mettre avec non on les on les prend pas en compte les promos mais quand même des choses intéressantes quoi c'est à prendre en compte dans la dans la display j'avais à chaque fois il n'est pas que le thai ouais j'avais le vancouac le promo néant le thai v à chaque fois je l'avais tu vois mais par contre cette bt pour moi c'est deux choses pour moi c'est deux decks merci mais d'abord on va regarder les couleurs merci pour le follo t'avais plein de trucs à l'époque lâche et t'avais ces remords moi c'est car 10 là il ya moi c'est car oui ah oui dans les promos mais on vient d'avoir polymérisation évidemment polymérisation putain souvenez-vous il ya moi cette liste ça charge ça charge bah c'est parti on allait on y va donc ça va de la 1.0 à la 1.3 on rappelle la 1.5 le argomone l'argument l'argument le demi-vimone il y avait 2 de vivant d'ailleurs c'est drôle c'est vrai vu qu'il y avait les deux il y avait de l'eux maman et bt3 n'est bt3 ouais lui qui est encore dans les decks bah oui mais l'argument aussi encore jouer le vimone aussi encore jouer alors l'argument aussi encore oui oui c'est ce que je disais mais c'est tout ah non bah oui je suis pas mon bah oui et de numéras aussi oh là là mais là on a le grand coup à gammon qui est permis de faire des combos avec dimension scissor parce que lui du coup il avait pas le problème d'avoir 10 000 dp vu qu'il en avait 14 et il avait 15 000 les cartes bt3 elles sont vraiment tu avais bon ça c'est un peu gaze pour le coup les roules les cartes rouge était un gaze ouais c'est vraiment pas fort je vois là ça va être l'argument bon tu avais le vimone qui drôle si tu avais jamming quand tu donnes suspends ou c'était jamming non c'est quand tu penses que c'est when this digimon become unsuspend et t'avais le vimone jamming le bêta mais oui mais je suis sûr attend il est où ah oui il apparaît après là c'est d'abord la bt2 ouais c'est bien en bt2 il n'y a pas grand-chose alors ouais je sais pas si vous parlez de l'argent non non ça peut être par contre du coup tu avais m'en fait le truc c'est que toutes les meilleures cartes bt2 était en bt1 on peut en 1.0 oui c'est le vimone suspens tu joues dans le salamone qui était sympa le salamone qui t'a une des meilleures cartes jaunes T'avais le rise grémone évidemment et t'avais shine shine grémone putain shine qu'est ce qu'elle était dangereuse cette carte à cette époque hein putain qu'est ce qu'elle était dangereuse ohlolo le argomon d'ailleurs personne ne jouait le deck personne ne jouait le deck argomon par contre tout le monde jouait argomon noble 5 qui a été qui a été limité qui a été limité on passe à la bt ah non d'abord y'a black war ben non mais t'avais le black war riomon qui a qui lorsqu'il a eu le black war riomon qui n'est plus joué maintenant lorsqu'il a eu le support black war riomon qui est sorti avec le nouveau black war riomon rouge noir lui il était directement dans le deck ouais en bt3 il n'y a pas grand chose j'ai l'impression non plus bah t'avais le ragnar mon c'était joué à l'époque non mais il était là ok bah en vrai s'il ya des gens qui jouent et le patamon bleu comme il est beau vimaud jamming vimaud jamming avec l'appareil dramone l'appareil dramone c'était joué ça à l'époque oui je sais ragnar il régnait pour gagner conchaïn oui évidemment que l'appareil dramone s'était joué c'était des plus forts tu avais trois decks à l'époque qui était vraiment fort ouais on en parlera après on regarde ça après non mais tu ne regardes pas ça ce n'est pas les bonnes je sais que ce n'est pas les bonnes mais ça permet de non non c'est la version UE mais ils l'ont mal fait en jaune il y a l'opmon en jaune t'avais le lopmon en fait en jaune t'avais pas grand chose en jaune t'avais aucune raison de jouer autre chose que shine en fait à cette époque là ah il y avait terryemon bien sûr en vert par contre en vert là il y avait oh le vert ça faisait mal hein parce que le vert t'avais terryemon t'avais le stingmon qui était joué du coup enfin que moi je jouais dans ma version de avec de la pelle avec de loi ruban mais le blossom beyond évidemment le blossom против les sersThat man c'est la semaine et gadoooo non mais c'est tellement or oh là là s'il est peut-être là s'il pみたい là Ololololol Et parce que comme ça on dirigeait pas faux Un G. Volving... Alors non, il y avait 3 Il y avait 3 decks, il y avait un qui a été nerfé très très vite Très très vite C'est vrai qu'il y avait 3 top decks à cette époque là mais il y en a un qui n'avait plus été top deck au bout de 2 jours Avec une badmesse, ah oui Bonne chose Tigmon aussi qui était très très fort, très connu aussi cette carte qui a sauvé tellement de match up Ok donc c'était un peu le Revival Alors Megé Gargoman, ils mettent Kranyamon, ils se sont trompés sur ça T'avais un autre commandeur mon Bon le noir c'était surtout pour accompagner du coup le deck Raiadjiddemon parce que c'était pas fort Kranyamon, il y avait des gens qui ont tenté des choses mais c'était C'était pas fou En violet t'avais du coup t'avais Gazi et par contre t'avais du coup le deck Mastemon Ouais sérieux il y avait Mastemon en bt3 T'avais Lady Devilman celle là, qui était très fort Et le Mastemon qui était pas Folle folle Mastemon Elle était très fort, elle était sympa mais elle était pas du coup pépée Le Impérial Vert Impérial Vert qui était joué du coup dans l'Impérial Draman Ok Alors là Mais bien sûr Voilà Le meilleur temer Encore l'un des meilleurs temer Le meilleur temer bleu Très loin T'avais Ken Nishiju qui était pas très fort mais qui était joué du coup pour la polymérisation Le deck Mastemon c'est très troll par contre Le deck Mastemon c'était vraiment pas fou Oui Qui était très très joué évidemment T'avais bon les options étaient un peu moins joué à l'exception d'une T'as une option En 1.5 qui était la option The option Aucune Tu t'es embatté les coups de toutes les options T'avais une qui était vraiment super fort C'est ça ? Euh ça ? Ouais Parce que du coup tu jouais ça dans Shine Ça avait été moins 12 000 Si t'avais 5 temer sur le terrain ça te coûtait 4 C'était fumer du cul C'était fumer du cul Ouais c'est vrai que ça du coup Ce n'était pas limité Et du coup Du coup quand c'est sorti la 1.5 il y avait 3 decks T'avais Shine Impérial Et surtout t'avais Vert avec Hidden Potential Et c'était fumer du cul Vert te sortait des 3 level 6 en un tour C'était mais violent Ouais Et oui il y avait We have to stop fighting qui était joué dans rookie rush Pour pouvoir déglinguer la sécurité sans mourir au combat C'était très très fort Effectivement Et puis t'avais Breath of the God Breath of the God aussi c'était sympa C'est toujours joué Breath of the God Et c'est un peu tout Dark Desperes c'était très fort à l'époque Ah ouais ? Ouais Ah ouais ça te permet de gagner Irritation ok Ouais Oh la 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 putain cette bêtise c'était 1.5 Du coup là 1.5 était quand même Game changer quoi Ça a pas mal fait évoluer le jeu non ? Tu vois ça confirme ce que je disais avant C'est que le problème de Digimon à l'époque C'est que t'avais 2-3 decks très très forts Et que le reste était nul à chier Et là ça confirme encore une fois ce que je viens de dire Là à cette époque là t'avais que 2 decks vraiment forts T'avais Shine et t'avais Imperial T'avais aucune raison de jouer autre chose Si tu voulais gagner C'était vraiment assez triste Et c'était le problème de Digimon à cette époque là Mais par contre En termes de petites cartes Que tu pouvais placer un peu partout Pareil y'avait des très très bonnes cartes quoi T'avais tout ce qui était Temer et Digitama C'était très très fort tu vois Ouais Bah au niveau des prix on va regarder un peu hein du coup Il faut voir qu'on peut trouver des displays pour moins chers que la 1.0 pour le coup Parce qu'elle a quand même été pas mal rééditée Elle a été euh... On l'a souvent revue en boutique Euh... Bah 30€ non Bah en fait hein Y'avait eu le... La 1.0 était un succès Donc les boutiques ont commandé beaucoup plus de 1.5 Et du coup bah voilà Les gens n'ont pas finalement autant acheté la 1.5 que la 1.0 Y'a eu beaucoup de cercles du coup En termes de cartes qui coûtent cher on voit qu'il y'a pas grand chose hein Ouais Ça dépasse pas les 15€ pour la secrète alternative euh... Le Davis est plus cher que des alts hein Tu remarqueras ? Ouais bah en même temps Quelle carte ! Quelle carte ! Il est plus cher qu'une secrète alternative hein Ouais C'est vrai On peut le voir ici Euh... Bah mais on va voir les cartes les plus populaires Hop On va voir ce qu'il y a encore acheté aujourd'hui Bah on voit hein Les demi-mirages Ça c'était les ramans Voilà Commandraman Terriemon Ettemon J'imagine pour le deck euh... Il doit être joué pour le deck Kaka peut-être Donc je ne sais pas Même pas même pas Je sais pas Blossomon Hayden Potential Davis Qui est un peu moins populaire Parce qu'il y a la AA qui est sortie Qui est plus récente Euh... Argomon Mimi Salamon God Breath of the God Et compagnie Vimon Qui est euh... Qui est un peu bas Je pensais le voir plus haut Non Plus haut Mais euh... Bah c'est vrai qu'il y a moins de deck qui tourne autour De ça Upamon Et compagnie Enfin on voit quand même qu'il y avait pas mal de cartes qui sont Qui sont encore jouables hein Potentiellement Il suffit euh... Qu'un archetype Dis toi qu'à une époque Des gens disaient qu'il fallait ban Jamming Voilà Ok Je dirais pas le nom de la personne Mais ça commence par A Et ça finit par court Donc euh... Si les gens savent Ils savent Dans tout cas des gens disaient qu'à l'époque tu fallait ban Jamming Limon Parce que euh... Parce que c'était ridicule d'avoir un Level 3 aussi fort Du coup Alors je dirais pas que ça va dans the most unpack full non plus Parce que Comme une fois Euh... C'est la deuxième MT Il y a eu beaucoup beaucoup de trucs très très forts Mais Mais Il manque un truc Il y avait que deux decks vraiment forts tu vois D'accord C'était pas une... C'est pas une BT tellement appréciable à jouer tant que ça en fait Si tu voulais Découvrir d'autres decks Parce qu'il y avait que deux decks qui étaient forts Les vrais c'était pas vraiment bien Donc en vrai je mettrais ça dans very very good Derrière le deck rouge tu vois Derrière ? Ouais Ok Moi ça me va ça me parait bien Il y a des bonnes staples encore Qui sont encore utilisées Et tout Donc je la mettrais là Parce qu'elle a encore un impact Bon Et si on quittait un petit peu Mes amis Cette chaire euh... Cette chaire euh... Cette chaire BT euh... Spéciale anglaise Et qu'on passait à des BT Curement Pareil qu'au Japon Exactement Pareil Entre guillemets hein Parce que la prochaine Pareil y a un changement hein Y a un changement Y a un changement BT4 Pouloulou Pouloulou Déjà infoproducte C'est sorti en juin 2021 Hop Qu'est-ce que ça a apporté ? Bah ça a apporté quand même euh... Alors en fait... Les boxstoppers Alors en boxstoppers On a avec des timers Euh... Ça c'était pour le coup C'est assez normal C'était la... Paré que japon Par contre on a eu autre chose T'as une crée que je peux encore descendre La... Les promos Et oui Et ça je suis déçu de fou Qu'a jamais été refait Euh... 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 D'une ancienne BT Enfin ancienne au Japon En tout cas Plus puissante Et du coup nous on l'a eu Avec la BT Ce qui a Tout changé Parce que du coup on jouait pas euh... On a pas joué la même BT4 qu'au Japon quoi Exactement Parce que du coup ces simples cartes là Ont permis à des decks de devenir Surpuissant Enfin surpuissant Pas surpuissant J'ai quelques souvenirs de cartes ici Un peu violents Euh... On va voir cette... Bon on voit que là pour l'instant il... Bon... Je sais pas si c'est vraiment euh... Alors pas du tout Parce que ni Dogmon N'avait pas La restriction de Hidden Potential Ce qui fait que c'était pour quoi Que c'était aussi fort Ok Il faut regarder Il y a des trucs qu'il faut regarder Qui... Qu'il y avait pas à ces trucs là Alors... Déjà Euh... Il y a un truc qu'on peut voir C'est le Rise Grimmon rouge Qui pour le coup était très très fort et jouait dans... Le Rise Grimmon était joué dans... Dans... Dans Shine Grimmon C'était plus un support Shine Grimmon jaune Que un support Shine Grimmon rouge Que pour le Shine Grimmon rouge Surtout qu'en fait regardez Regardez c'était fait Your turn Cette carte est traitée comme jaune A une époque où les doubles couleurs n'existaient pas Ouais Donc tu pouvais la jouer dans le deck Shine Très bon support La vie parce que cette carte était considérée comme jaune Alors par contre ça marchait pas en raising du coup Ça marchait pas en raising Ça marchait pas en raising Je peux pas évoluer avec jaune dessus en raising De toute façon est-ce que tu voulais le jouer en raising à level 6 ? Non Euh... Non mais... C'est quand même... C'est pour préciser C'est à prendre en compte Mais euh... Mais euh... T'avais l'arrivée... T'avais l'arrivée des premières cartes hybrides Qui évoluait sur les tamers Et... Et alors... Et non Et ça c'était très très fort C'est quoi cet effet de main digiboost ? Digiburst ? Digiburst ? Un vieux truc ça... C'est... C'est... Un... Un truc du passé Ouais On en parlera plus jamais Euh... Du coup qu'est-ce qui était sympa dans cette extension Bat ? Déjà t'as l'arrivée des hybrides L'arrivée des hybrides clairement Simple... Simple fait de pouvoir évoluer sur un tamer C'est très très fort Ça a dû booster les dégâts Les gens se sont pleins d'ailleurs Au début... Au début les gens se sont pleins hein Ohlala Au début ça a râlé hein Bah ça a râlé encore après hein Ça a râlé encore après hein Ça a râlé encore après C'était... C'était mais... C'est... C'est... Ça a accéléré énormément les parties hein Ça a accéléré les parties Ça a beaucoup accéléré Ça a... Ça a... C'est un power creep euh... C'est conséquent pour le coup Ça a changé la façon de jouer C'était... C'était pas si fort C'était moins fort qu'après Enfin c'est clair Mais euh... Ça tu vois dans les dégâts bleus et rouges Ils ont bénéficié d'une sacrée tech card On avait beaucoup moins de trucs anti-tamers aussi Mais c'est pour ça que les trucs anti-tamers... C'est pour ça que les trucs anti-tamers sont arrivés Les gens se plaignaient les timers justement Parce que t'avais un meilleur de moyen de jouer des timers Les timers étaient très très forts à l'époque Euh... En rouge y'a rien d'intéressant À part le... Ça c'était joué à un moment dans Jetsmon non ? Non En BT6 c'était pas joué Ah si dans Jetsmon oui Oui mais bon... Oui mais c'était pas... Après y'a le reste c'était pas... Le reste c'était pas fou Ça en fait c'est devenu hyper fort mais plus tard Oui C'est devenu très fort plus tard Pareil en bleu t'avais Strabimon Ça moi je m'en rappelle hein C'était trop bien hein C'était très fort hein Jouer un level 4 pour 3 c'était fort Ouais Le Beowulfmon n'était pas fou Bon pour vous les hybrides autres Strabimon sont pas très forts Bah ça c'était une bonne tech en BT600 BT7 pardon Ça c'est simple ouais En BT7 ça c'était... Le mirage d'Augamon était nul à chier Euh oui Parce que c'était à une époque où t'avais aucun moyen d'augmenter la main de ton RCR hein Donc euh... C'était une chance Moi je suis un peu nostalgique de ça parce que moi mon premier deck y'avait euh... Y'avait beaucoup de cartes que je vois là Ah ouais bah ouais Moi j'jouais ça Je jouais ça Tu descends Si tu vas dans ce que tu vas en jaune Là y'a des trucs impactants Attends mais y'a que... Oh en jaune y'a des dents Qu'est-ce qu'il fait ? Attends mais c'est parce que c'est affiché en plusieurs pages Y'a pas moyen d'afficher plus ? C'est si tu peux augmenter plus Tu peux afficher plus C'est où c'est où ? Euh... Bah dans... Tu veux pas afficher plus ? Collection mod Ah... Non ça c'est juste pour ça faire ta collection Euh... Tttp... Pire, pire, marque jaune hein Fait juste jaune hein C'est une couleur jaune Ouais à la limite Voilà Ouf... Ouais on va ignorer les... On peut parler des options c'est pas ? Ouais bah ouais Alors... Et là... Alors là y'a des trucs très très sympa Ohlolo le Bushy Bushy Agumon C'est la première fois que le rush est arrivé hein La première rush Les premières cartes rush Alors la deuxième c'était en noir D'ailleurs très intéressant que le rush euh... Les premières cartes rush c'était pour deux couleurs Qui n'ont rien à voir avec l'effet Ouais Très très rôle Euh... T'avais euh... T'avais le Pidoman C'est très sympa Ouais Mais ce qui était très fort c'était surtout le Wargrey Le Wargrey Le Wargrey Ah le Wargrey Le Wargrey Ah ouais ? Ah oui Ah bah digiburts 2 tu mets moins 2000 euh... Moins de 4000 c'était fort hein Ok Ah ça c'était beaucoup joué hein le Wargrey le jeu Je savais pas Mais par contre ce qui était plus joué encore C'est l'autre que t'as fait juste avant Et ouais Hum C'est fort hein Parmi les meilleures cartes euh... Parmi les meilleures cartes de cette BT hein Vraiment hein Le Wargrey était trop trop fort T'attaquais Tu te rachèdes à ses sécu Tu te restaine Tu mets moins 6000 à... C'est moins 6000 ou moins 1000 je peux ? C'est moins 6000 là J'étais en train de moucher euh... Moins 6000 Tu peux aussi faire attention avec le digiburts de Wargrey Euh... Oui fallait faire attention parce que du coup à l'époque euh... Enfin bref c'était... C'était très fort C'était très très fort euh... C'était très 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 fort Euh... Du coup on peut passer au vert Qui lui est beaucoup moins fort Y'a eu bien d'autres genre le... Ça c'était pas joué j'imagine ? Euh... Mais on en parlera après On parlera effectivement après Ok Ok Ah là là Alors vert Vu comme ça Y'a pas grand chose Parce qu'il y a une seule carte Qui faisait tout le café Une seule Exactement Toutes les autres Ne servaient à rien du tout Y'a que celle là Voilà Et ça Ça c'était fumé Et ça tu faisais une pile Euh... Tu faisais une pile Dans ta sécurité Dans ta raising Et là tu évoluais en level 6 Dans ta... En level 6 dans ta raising Ou même pas Tu sortais ton level 6 Tu faisais Hidden Potential Tu faisais Flower Cannon Pour suspendre un truc Qui avait plus de 5000 dp euh... Sur le terrain Ou tu faisais euh... D'autres choses Mais en tout cas tu faisais un truc Et tu faisais ton petit Nidogmon Et tu renvoyais Tout sous le deck Et ça C'était Trop Trop Fort Et c'était le Digimon fétiche de Hayate A une époque d'ailleurs Ok C'était vraiment Trop 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 fort C'était... C'est vraiment euh... C'était la carte euh... La carte la plus forte du... Du deck de très loin Enfin la bt de très loin Alors ma... Alors quand ça a été limité A hidden potential Bah du coup nous on l'a eu euh... Pas limité Enfin nous on l'a eu en limité Du coup euh... Lorsque la bt 4 est sortie Donc c'était beaucoup moins fort Que ça devrait l'être Que ça devait... Devait l'être Du coup on a eu d'autres decks Mais c'était euh... C'était très très fort hein Ouais clairement Bah mais encore maintenant euh... Une bonne tech verte hein Pour le coup euh... Ouais On l'a revu plusieurs fois Par contre tu peux regarder euh... Tu peux regarder euh... Noir pour le coup euh... Il y a des trucs intéressants en noir Mais à l'époque c'était du lâcher Bah moi je vois que le engine euh... Comme Andramon Ouais ouais Comme Andramon c'est tout C'est littéralement fou hein Mais on en parle après Ouais Il y a... Il y a... C'est tout ce qu'il y avait Il y avait que euh... Comme Andramon Et tout le monde était hypé Par le deck des brigades Sauf qu'un problème c'est qu'il faisait pas assez Il faisait clairement pas assez Non il y avait pas assez de trucs hein Il y avait pas assez de débrigades euh... C'était... Pas assez fort malheureusement euh... C'est devenu bien plus tard Mais en tout cas c'est... C'était... C'était quand même joué hein... Malgré tout Mais le truc en fait c'est que tu jouais... Tu jouais pas le level 5 Tu jouais pas le... Tu jouais même pas vraiment le level 4 Tu jouais vraiment que des Commandramon Oui Blasmon on avait le Scenarizamon Mais euh... Ouais Ouais En gros t'avais eu un moyen de faire des petits play Avec le Blasmon Avec le Scenarizamon promo Qui donnait CQ plus 1 Si t'avais euh... 13 000 dp au plus Ouais Et c'était quand même pas très fort D'accord Oui oui J'ai jamais été euh... Rappelons que ça c'est la AA la moins chère euh... Du set Ah ouais le truc c'est que le Blasmon Elle est moins chère du jeu Ouais Le Blasmon du problème qu'il avait Et heureusement qu'il y a eu la... Le... Le Scenarizamon parce que du coup Le Scenarizamon il donnait le piercing aussi il me semble Non il donnait que CQ plus 1 Et CQ plus 1 Ouais Du coup le problème de Blasmon en fait c'est que... Ok il a beaucoup de dp il a CQ plus 1 Et quand tu tapes ton adversaire il est obligé de te... Il peut te faire rediriger sur un Digimon Genre il peut toucher les Digimon adversaires Adverses en bloqueur en fait Ok Ouais Tu vois donc suffisait de... Si quand tu jouais contre Blasmon tu jouais un petit truc avec qui avait 2 de... Qui coûtait 2 et puis voilà Par contre il donnait le piercing Ah oui si t'avais le Blasmon à côté il donnait le piercing si tu le joues... Si tu l'avais sur le terrain Ah d'accord Et bon c'était assez rare Par contre Violet c'est plus intéressant Et Violet d'ailleurs je me rappelle très bien de Violet Ah oui Alors Violet c'est très drôle Alors Violet là ce qu'on peut voir de très sympa c'est déjà t'as le... Oh merde attendez T'as le Labramon qui était joué au début Parce que le Labramon il faisait trop un trash 1 en gameplay C'était très fort C'était sympa T'avais le... Evidemment le Cerberusmon et le Cerberusmon Warwolfmon Qui permet de faire des loops T'as le Néodevimon Qui lui a été joué énormément au BT7 on s'en rappelle Ah oui On s'en rappelle Et surtout t'avais Anubismon Alors Anubismon C'est une rare Ou une Unko je sais plus C'est une Unko C'est une Unko Une Unko Quand elle est sortie Tout le monde disait Enfin la plupart des majorités du serveur Disait que c'était fumé du cul C'était trop trop fort Ça a jamais été joué Tu vois quand tu lis les faits comme ça Ça a l'air trop trop fort quand même Vous voyez comme tu y penses C'est your turn Tous tes Digimon qui sont joués de la trash Gain rush C'est pas trop trop fort comme ça Sauf qu'au final c'était pas si fort que ça Ouais C'est assez limité T'as pas beaucoup de trucs qui te permettent de jouer des trucs depuis 3 ans Ouais surtout qu'en plus qu'on avait eu Lucémon Donc on était en mode Ouais oui ça va être trop fort Tu vas jouer Lucémon, on va rush et tout Mais en fait c'était pas si fort que ça D'ailleurs je tiens à noter d'un point de vue collection Tu sais qu'on parle pas des Tamers mais à la limite y'a pas une rare ici Voilà Les rares à l'époque Elles étaient pas folles Elles avaient un contour doré Oui Voilà Et je pense que ça a été arrêté à l'époque Parce que ça marquait les cartes dans le dos Mais à mort Je pense que c'est pour ça que ça a été arrêté Et c'est dommage Je sais pas pourquoi c'était pour ça Je sais pas pourquoi c'était pour ça Je sais plus Moi je sais plus Ok mais ça marquait Mais Euh Dan Devimon C'était pas fou C'était... Y'avait des decks qu'il y avait des gens qui jouaient mais c'était vraiment pas fou Ouais Parce que c'était vraiment juste en mode euh Bah c'était la première fois que déjà tu trashais les cartes de la main derrière ça Mais c'était on deletion Et c'était genre pour Déjà il trash 2 mais tu perds ton E6 tu vois Ouais c'était pas fou C'était pas Pareil Plutomon c'était pas fou C'était pas fou Tu draw 2 tu peux jouer une option qui a 6 de play cost Quand la pure des options vraiment forte coûtait 7 c'était pas fou Voilà Ouais 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 Donc en plus tu avais euh... Il me semble qu'on avait déjà les pros... Les promos euh... Avec le truc qui jouait les options à 7 et tout mais c'était pas fou On avait le début de Jack Red Qui va devenir une dinguerie par la suite On parle des options après, attend Ah oui pardon ça Et oui Euh alors... Alors en blanc Oh lolo 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 Alors en blanc il y a Chaosmon Alors le premier Chaosmon il y a son bas les couilles Ok Le premier Chaosmon était vraiment nul Le deuxième Chaosmon par contre Bah déjà tu le jouais dans tous les decks jaunes à l'époque Tous les decks jaunes tu jouais euh... Chaosmon je le dirais À moins 7000 de fois Vraiment hein Tu jouais tous Les Chaosmon à l'époque Enfin dans tous les decks jaunes Euh... Et du coup bah c'était très fort parce que du coup tu... Tu pouvais mettre moins de 14 000 d'effets Tu pouvais mettre moins de 14 000 d'effets un Digimon Et surtout bah Putain tu mettais 3 du... Quand tu t'es vu le détruiser tu gagnais 3 du mo Aujourd'hui ça parait pas grand chose parce que c'est un peu un Ace en fait Ouais Mais euh... C'est pas un Ace parce que c'est toi qui gagne de la mémo C'est pas ton adversaire Oui c'est vrai C'est encore mieux Enfin c'est encore mieux C'est pas un Ace euh... Je veux dire c'est pas un Ace inversé un genre d'Aace inversé Ouais C'était sympa C'était sympa En gros ton... C'est quelqu'un de... C'est un Digimon Si un adversaire le faisait tu gagnais 3 000 de mémo Donc euh... C'était... C'était très fort Euh... Bon ! Les Temer et les options là Ouais 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 Euh... Bah c'était pas fou À part le easy et les détails c'était pas fou Alors attends Terrible j'arrive plus à... Défiltrer Bah on lève juste toutes les couleurs hein Voilà c'est bon Euh... Tac 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 3 Page 2 Il était meilleur Bah Marcus euh... Pas terrible hein Ça a été joué que plus tard au final Ouais Marcus a été joué longtemps Et pas pendant longtemps Et pas pendant longtemps En BT12 Euh... Thomas apparaît Et là vraiment cette carte est restée nulle très 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 longtemps Thomas hein Il y a que easy qui vaut le coup pour le coup Il y a que... Il y a vraiment que easy qui vaut le coup Easy c'était un sector qui te coûtait 3 Taille un peu Du coup tu jouais vite fait pour euh... pour euh... pour gagner un ebori quoi Ouais Avec l'effet du truc Mais c'était joué que en BT4 Et t'avais Carrie Qui par contre était bien Euh... Elle était très très forte Ouais Celle-là elle est encore dans CQ C'est l'angoisse Et après par contre les options Euh... Les options on avait... Ah t'as vu qu'il vient de faire nous Qui était pas très fort à l'époque A l'époque non Mais il faut prendre en compte que Dans le temps C'est devenue C'est devenu la meilleure carte euh... Une des meilleures cartes rouges existantes hein Ouais Parce que vraiment l'effet est insane hein 3000 dp cq plus 1 tu bloques Tu gagne 3 de mémo Pour 1 Et sécurité tu t'es joué une gagne 3 de mémo Oh oui Dans une méta où euh... Où tout est... Où tu sors un témo De ta CQ Tu peux jouer un Digimon derrière dessus Euh... C'est très fort hein C'est giga fort Hells of Dragons c'est nul A l'époque on pensait que c'est très fort Parce que c'est quand même Droll 2 Un Digimon Mais bon c'était... C'était pas... C'était pas fou quoi Euh... Trid en Revolver c'était... Quoi Viper Un peu plus tard Euh... Un peu plus tard c'est joué Un peu Ouais Un peu Blinding Array c'est joué euh... Euh... C'est joué euh... Blinding Gray par contre c'était plus fort Blinding Gray par contre c'était très fort Blinding Gray c'était très 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 fort Surtout que ça marchait quand t'avais plus de CQ en plus Ouais Taïwan le fermer des... Des dingueries C'est encore... C'est encore joué C'est toujours joué Tactical retreat C'était pas fou Bah je me rappelle il y a plein de gens qui essayaient de jouer autour De cette carte et tout Jack Red Merde Ouais Jack Red c'était très fort Et enfin euh... Par contre ce qui va venir après Les secrets quoi Alors Les secrets quand c'est sorti en BT4 au Japon C'était lui haché Ouais Bah oui ça coûte 5 Ça coûte 5 C'est trop T'as besoin de trop de trucs pour faire ça 5 C'était trop cher Beaucoup trop cher Surtout qu'en plus du coup tu le faisais en Raising T'étais obligé de le faire en Raising Parce que si tu le faisais pour 5 Tu passais ton tour le mec le détruisait Et tu perdais un tour Et du coup Et le problème c'est que du coup tu le faisais en Raising Bah le mec en face il posait Pour Ancien Iron il posait juste un bloc 1 Et puis au revoir quoi Ouais c'est vrai Et Ancien Garu Bah c'est simple C'est juste que t'avais pas le temps quoi Mais Lui par contre Lucemon c'était fumé du cul Lucemon c'était trop fort Ouais Parce que Lucemon du coup tu jouais avec euh... Avec euh... Bah tu jouais euh... Avec euh... Pour pouvoir gagner un mémo Pour avoir une cover 1 avec Anni Visman Et tu pouvais jouer à un truc qui jouait à un level 3 Jaune C'est après qu'il va devenir vraiment fumé du cul Mais du coup Lucemon c'était très fort Par contre ce qui va devenir très fort C'est qu'on va avoir les promos Ouais qu'on a eu tout à l'heure là Hop Qui vont rendre Ancien Gremon et Ancien Garuimon très très fort C'est du coup là où euh... Là où Ancien Gremon euh... Il avait... Bah il coûtait trop cher à évoluer Et Ancien Gremon pareil Et que le problème bah c'est que t'avais pas vraiment le temps de faire une pile Et... Est arrivé Ces deux Digimons là Euh... Aglimon qui en plus pouvait euh... Qui permettait donc de évoluer en tapant en Ancien Gremon Ce qui faisait que du coup t'étais déjà en train de taper Euh... Et tu gagnais CQ plus 2 Si t'avais la chance d'avoir un Flamon dans ses sources Il y en avait qu'un seul hein Donc il fallait y avoir de la chance Mais... Si t'arrivais à avoir Flamon dans ses sources Tu tapais t'avais CQ plus 2 Donc tu checkais 3 sécurité C'était très fort Et si tu faisais une pile complète Bah t'avais CQ plus 4 Euh... CQ plus 3 Et si t'avais un Temer Si t'avais le Tai Bah t'avais CQ plus 4 Donc tu checkais toutes les sécurités Ouais ouais C'était fort hein Et là tu jouais Gravity Crush pour évoluer sur le Tai Et taper C'était fort Ancien Gremon lui Et pareil Ancien Gremon Ancien Gremon L'effet était... marchait mieux Parce que du coup l'effet du Lobo Mon C'était que t'évoluais T'évoluais pour 1 en Ancien Gremon Et du coup t'avais payé 3 000 nourris Et avec ton Ancien Gremon tu tapais Tu turn suspend Si t'avais d'autres Gremon Ou l'hybrid sur le terrain Tu pouvais taper avec eux Les unsuspend Retaper unsuspend Enfin taper etc Et c'était très très fort Ouais C'était le premier Premier deck C'était les premiers decks hybrides pour le coup Ouais Je me suis fort Hop Euh... bon Je pense qu'on peut passer Bref On va regarder Ouais On va regarder Vite fait Euh... On est déjà à 2h de stream On a fait 2B On a fait 4Bt Ouais mais y'avait les starters avec Ancien Garuru Tectect Légende Ouais je sais je sais je sais Euh... On va voir déjà les plus chers Je suis perdu Au secours Hop Bah on voit qu'en terme de prix C'est pas foufou hein Ça... ça a pas... Avec le temps ça a bien... Les coûts ont été bien réduits Enfin les prix sont... Ont bien baissé Moi je me rappelle à une époque Ce lucemon là Côté très cher Le lucemon AA Il coûtait dans les... 70-80€ Euh... Par ailleurs en Sir Gremon Et tout coûtait très très cher On voit d'ailleurs que... Ces deux là coûtent toujours plus de 10€ en non alternative Côté vraiment au reste C'est un peu cher Euh c'est pas... Je veux dire c'est... C'est pas très très cher pour le coup Comme extension On va voir... Aussi les plus populaires On va voir les cartes qui sont encore jouées Voilà on voit que Thomas est joué parce que justement Y'a Mirage Gao, y'a Jack Red Atomic Inferno pour Red hybride qui sont toujours jouées Easy pour tous les decks noirs c'est fort Euh... Dark Dramon parce que Command Dramon Jack Red pareil Flammon Euh... Bah pour le deck red hybride Je vois qu'Anubismon aussi fait partie des cartes les plus populaires Je sais pas si c'est joué en ce moment ou si c'est parce que les gens ont espoir que... Qu'il se soit joué très bientôt J'ai une théorie hein mais bon Ouais Ouais Serait spoilé quoi Ouais Euh... On voit y'a les hybrides quoi Et puis quelques cartes violettes Donc voilà Ca a pas l'air d'être un pack qui a euh... Non Bah les gens ont été pas très fans de la BT4 en vrai Au moins c'est un sympa Mais genre top sympa ouais Ouais évidemment Alors que la prochaine BT Alors là Alors là Alors la prochaine Y'en a des choses à dire hein Deux mois plus tard Il y a quelque chose Lord Nightmon ou pas ? Ouais J'en avais les tamers en boxstopper et c'est tout Et c'est parti on va Euh... Attends je regarde juste ici Ouais ok Euh... Ah oui merde vous le voyez pas pardon D'ailleurs Sachez que entre la BT4 et la BT5 Y'en a une qu'on fera pas Mais c'était la BTKP Evidemment Ah oui c'est sûr on la fera pas celle-là C'est quel dommage Alors Et bah écoute je ne vois que des cartes qui sont jouées plus tard Mais euh... Peut-être que c'était joué à l'époque Ouais 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 hein BT5 hein BT5... Déjà les gars Non moi je vois deux tamas qui sont encore jouées Enfin celle-là plus trop mais euh... Coromon Qui est toujours joué dès à partir du moment où tu joues un deck Greymon Et c'est tout Ça j'imagine que c'était joué à l'époque du coup ? Euh oui Tu jouais ça à l'époque Mais euh... Alors là pour le coup Pour les tamas Le Coromon est vraiment le plus fort hein C'est vraiment très loin Le Yoko Mon tu jouais... Tu jouais vite fait dans... Dans... Dans Grand 10 du coup Ouais Euh... Le Tsuné Mon dans... Bah dans Diaburoman Et bon euh... Et le Gijima tu joues plus Le Tsuné Mon tu joues plus Le... Pique Man tu joues plus Une Pique Man était très jouée Très jouée pour un deck dont on parlera après Ouais 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 alors en rouge alors le 17 bt là on va parler de rouge et blanc en même temps parce que le rouge et bleu avec deux un gène qui marchait avec le moment vite simple et en vrai bah ouais tu jouais pas vraiment d'un gène en lui même pas se mentir ce que c'est pas vrai il y a un truc qui était plus sympa le shootman bx t'es joué était assez fort d'ailleurs ouais c'est assez fort tu mettais un digimon rouge dans tes sources Tu mettais un digimon rouge dans tes sources et c'était oh c'était sympathique moi j'ai soumis que j'aimais bien ce deck Ok Bah il y avait le... il y avait monochromane qui a encore... qui a été joué un peu plus tard aussi qui était un bloqueur pour 1 à Evo Bah c'était même pas joué plus tard c'était joué à ce moment là c'était joué pendant le moment Ouais aussi sur le coup tu vois mais même encore après c'était joué Le reste je vois pas Bah par contre j'vois une carte qui a joué énormément bah Koei Laman simplement Koei Laman c'était... j'ai beaucoup joué hein Quel truc ? En bleu je parle Ah tu parles d'en bleu d'accord Euh rouge... Koei Laman ouais ouais Koei Laman, Koei Laman c'était vraiment beaucoup joué Ça aussi c'était dans mon premier deck Par contre euh... Là je vois en rouge... ça c'était joué à l'heure Euh ouf oui bah oui ouf ou ouais Dans Red hybride ? Non Enfin je veux dire contre Bleu hybride pardon Contre le deck hybride ça pouvait être intéressant Ça c'est joué, toujours Ça c'est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire Avec ce set, pareil ici Mais au final, la meilleure carte C'est celle là En bleu Celle là bien sûr C'était avec hype tout le monde hein Ça c'était mon premier deck Tout le monde était hype par Xebleman hein Tout le monde était giga hype par Xebleman Mais finalement c'était pas très très fort C'est grâce à lui que j'ai joué au jeu Moi j'ai découvert le jeu C'était mon beau frère qui avait ramené les starter decks Il avait ouvert un peu de BT5 Puis du coup il avait customisé les starter decks avec Au début je teste je me suis dit ouais c'est cool et tout Mon grand frère normalement ? C'est ça Mon beau frère normalement oui D'accord Et euh... Parce que moi j'y connaissais rien à Digimon J'en avais rien à foutre A l'époque A l'époque Maintenant il adore ça Voilà Euh... Puis je fais ouais mais moi j'aimerais bien un deck qui fait chier les gens Qui contrôle Puis il fait ah bah attends il y a Xebleman Tu frises les Digimon J'étais là j'étais en... Et voilà C'est comme ça que ça m'a... Mais c'était pas très fort quand même hein Bah c'était pas très fort mais je pense que les gens n'ont... Moi je m'en rappelle j'ai gagné quelques tournois avec hein Quelques tournois boutique Ah oui mais j'imagine Et le problème c'est que encore une fois il y avait un problème majeur hein Dans cette Bt Mais on va en parler juste après Il y avait autre chose ouais Il y avait un problème c'était plein de couleurs Ça c'était incroyable ça Ça c'est jouer plus tard Ça c'était incroyable Ça pareil ouais Ça c'est... Non pas toi Ça voilà Enfin bref il y avait plein de trucs Ça c'était mieux Oui Euh ça aussi hein Alors que le... Alors que le... Monte un peu Alors que le... Le rouge était fort Parce que du coup tu... Le Metagrimon Alterus C'est du coup le Metagrimon Alterus Tu le jouais dans Sagnoman Pour gagner un memory... Pour gagner plus de 1000 dp Et gagner euh... Un Secure Check supplémentaire Ouais Oh ça c'est... C'est vrai que c'était joué Il y a Siako aussi quand même Tech Card Dans... En Bt5 qui est toujours joué Et lui aussi tu jouais dans... Dans le contre jaune hybride Enfin contre les hybrides aussi En Bt7 Ouais ouais clairement ça tu... En Bt7 tu le voyais pas Allez Maintenant passons aux choses sérieuses Montre moi les jaunes s'il te plait Allez vas-y Alors déjà les rouges dégagent Voilà Aïe 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 Cette carte là Oh, c'était fort ! Et pourtant, il est disparu très vite, il n'est jamais revenu. Il a disparu très vite parce que la BTC c'était aussi un gros... Il y a eu un gros... Non pas un gros game changer, mais il y a eu un gros... Merde. Yes. Putain, Gain de Force, pas Gain de Force. Powercreep ? Gros Powercreep. Il y a un gros Powercreep en Bt6. Mais oui, mais Lord Nightmon... Oh ! Vas-y, dis. Je tiens à te signer que là, la Bt5, c'est la dernière extension de la première année. Voilà. C'est vrai. Pour qu'on se mette dans l'idée, c'était l'an 0, donc il n'y a pas de sigle ou quoi que ce soit. C'est la première année, c'était le dernier set. Moi, Lord Nightmon, je me souviens que j'ai... En Bt5, grâce à ce deck, j'ai été invaincu jusqu'à la sortie de la Bt6 en tournoi boutique. Voilà, parce que, en fait, ma IRL, ma boutique qui faisait du Digimon, avait commencé à la sortie de la Bt5. Donc, il y a eu les premiers tournois IRL en Bt5 et j'étais invaincu tout le long de la Bt5. Pas un... Pas un... Pas un round. Vraiment, j'étais invaincu avec Lord Nightmon. Après, c'était parce qu'il n'y avait pas énormément de joueurs du Discord qui jouaient depuis longtemps en... T'allais dire de bons joueurs. Il n'y avait pas de bons joueurs, t'allais dire. Non, 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 il n'y avait pas de joueurs qui jouaient... Mais... Mais Lord Nightmon, putain, qu'est-ce que c'était fort, qu'est-ce que c'était fort. Tu jouais... Tu pouvais jouer un level 5 en tapant à l'époque. Maintenant, ça paraît normal. Enfin, ça paraît normal de jouer un level 5 avec un level 6. Mais c'est super fort à l'époque. Tu jouais Nightmon. En fait, ce que tu faisais, c'est que tu jouais Nightmon avec Lord Nightmon. Lord Nightmon qui avait plus 1000 pour chaque Digimon en jeu. Donc, tu le montais facilement à des 16 000 DP, d'ailleurs. Tu jouais le Nightmon qui faisait on-play, mais t'es moins 4000. Et tu le faisais évoluer en... Tu jouais les joueurs Starmon aussi. Et tu faisais Slash en Gémon. Tu faisais Slash en Gémon. Ah oui, il y a Slash en Gémon. Et avec ce deck. Et du coup, quand tu perdais... Quand t'as eu la malchance de perdre tes sécurités parce que le jeu prenait du temps. Bah, tu jouais le Patamon promo. Tu jouais le Patamon promo. Tu jouais le Lucemon. Et puis, hop, bénef, tu remontais tes sécurités. C'était trop, trop fort. C'était, mais trop, trop, trop fort. T'avais Spiral Mascarat qui a infligé, je sais plus combien de DP pour chaque Digimon. L'option. Pardon. Spiral Mascarat. Tiens, ouais. Moins 3000 pour chaque Digimon. Et c'était genre... Tu mettais ça. Tu ciblais tous les... C'est pas un seul Digimon. Tu pouvais cibler le board entier. Et du coup, c'était, mais trop, trop fort. Ouais, pour le coup. Et tu pouvais, avec Vladimon, tu pouvais les chercher en plus dans ta sécurité pour les récupérer à leur Nightmon et tout. C'était trop fort. C'était vraiment, vraiment, vraiment un deck fumé. J'ai gagné une Evo Cup avec. Merci beaucoup. J'ai ramené l'Omni à la maison grâce à cette carte. On s'en rappelle. Oh là 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 là. C'était fort. Voilà, voilà. Elle m'est vraiment un peu nostalgique, ce deck. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait du support en BT fan. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le deck de la BT, quoi. C'était le deck le plus puissant de la BT, de très loin. Aucune concurrence, vraiment. Ouais, c'est le deck vert. Bah, un vert, c'était pas foufou. Il y avait vite fait Rafflesimon qui faisait quelque chose de sympa. Parce qu'il y avait fait Rafflesimon, en gros, c'était que tu... Digiburse 2 pour gagner 2000 dp. Mais surtout, your turn, dès que tu digiburse, ben tu suspends un petit digiburse, par exemple, on peut pas attaquer ni bloquer jusqu'à finir. C'était du Freeze. C'était du Freeze. Du Freeze sans vraiment... Enfin, sans condition autre que le fait de faire du digiburse, tu vois. C'était très sympa. Mais c'était pas assez fort. Malheureusement. Ouais, clairement. Quand t'avais Lord Nightman, c'était pas assez fort. Ok. C'est vrai que là, je vois, il n'y a pas grand-chose qui a encore joué. À l'époque, il y avait ça. Là, t'as que Widmon, ok. T'as que Widmon qui a joué, parce que là, j'ai Widmon qui a joué avec Grandis. C'est tout. Mais sinon, le reste... Ouais, même le Hargo, hein. Du coup, c'est mort. Voilà ! Puis t'avais Izzy et Mimi qui laissaient présager que t'avais potentiellement plus de moyens de faire du Dig Casino. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était pas fou. C'était quand même pas fou. Parce que du coup, le Dig Casino, au final, t'es pas si fort. Donc tant pis. En noir. Ah bah du Diabo. En noir, t'avais le ratour du Diabo Roman. Parce que du coup, t'avais le Super Mario Karata. Ah oui, t'avais ça. Putain, j'étais persuadé que c'était BT6. C'est terrible. Eh non, t'avais ça qui m'a arrêté de Counter. En fait, t'avais ça qui m'a arrêté de Counter-Rookie Roche. En fait, à l'époque, les gens avaient un viral cul de Rocky Roche. Ouais. Et du coup, dans cette BT, ils ont sorti deux cartes anti-Rookie Roche. Cette carte-là et Takumi qui vient après. Mais ça, même encore après, c'était joué, quoi. C'était vraiment... En BT6, c'était joué. Franchement, Mekanurimon, c'était l'un des meilleurs bloqueurs à l'époque. Il y avait Commandramon. Il y avait Shadamon aussi. Shadamon, il était pas mal. Jouer un bloqueur qui sort de la sécu, c'était très fort. C'était très fort. Il y avait des trucs sympas, on en noir. Mais bon, le problème, c'est qu'encore une fois, Diabo Roman, ça a toujours été un deck... Il y avait ça. Un deck très rigolo, mais qui a jamais fait plus. Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre. On peut passer à violet. On peut passer à violet, pour le coup. Et là, en violet, pareil, il n'y a pas grand-chose, ce que je vois. Peut-être qu'à l'époque, ça, ça a jamais... Voilà. Demonic Disaster qui était joué dans... Purple Rush, moi, je me rappelle, tu jouais ça dedans. Il y a Revive from the Rookiness, il est revenu un peu. C'était un peu fort. Ah ouais ? Ouais. Premier turbo noir, Waru. De quoi, Waru ? Premier turbo level 5 noir. Ah oui, oui. Waru Monzymon, c'était le premier level 5 noir à évoluer pour deux. Ah, pour deux. Bon, c'était pas... C'était bon. C'est là, quoi. Bon, après, Violet, pareil. Violet, c'était pas très, très intéressant. Il y avait Chaos Galantmon qui était un peu fort. Mais, par contre, on va en parler après, de ce qui était vraiment fort en BT6 outre... Enfin, en BT5 qui n'était pas... Parce que, du coup, en fait, il n'y avait pas que Lord Nightmon en BT5. Il y avait un autre deck. Mais on en parle après. Alors, oui, évidemment, tu avais Omnimon. C'est une carte toujours jouée aujourd'hui. Toujours une meilleure carte. C'est la carte la plus chère du set, actuellement. Oui, de... C'est tellement utilisé que... C'est tellement fort. Il y avait Chaos Omnimon Swart aussi. Le Swart au-dessus, là. Le Swart à côté d'un hymne. Le Swart qui était joué dans Lilith Loup. Alors, oui, on va en venir après, Lilith Loup, justement. Parce qu'on va en parler. On va parler des options, un peu. Parce que l'Omnium Swart, pareil, très fort. Omnium Swart permettait de jouer un level 5. Tu voulais évoluer pour 6. Tu pouvais jouer 2 levels 5. C'était très, très fort. Après, ça a coûté 6 à évoluer. Mais c'était très fort. Tu pouvais aussi détruire un Digimon attaquant. C'était très, très fort. Après, bon. On va pouvoir passer au Temer. On va pouvoir passer au Temer. Et là, il y a des choses à dire au niveau des Temer. Tac, tac, tac. C'est la fin du 2, ouais. Alors, les Temers, on avait les premiers doubles Temers. Ça, ça, c'est du bon, ça. Alors, les effets des doubles Temers, du coup, c'était que quand tu avais une condition remplie, tu avais 2 memory. Alors, le Temer vert était pas très fort. Non. Mais le bleu. Ah bon, le Temer bleu était super fort. Oh, là, là. Le Temer bleu gagnait 2 memory. Ça foutait une pression de fou. Ça foutait une pression de fou. Arata, c'était pas fou. Ça, c'était... Arata, c'était vraiment juste pour Diabo. C'était vraiment bon. Takumi, un anti-rookie rush par excellence, hein. Ouais. Qui, selon la méta, peut revenir. Bon, il peut revenir. On l'a vu revenir avec Examan, un peu. Nokia, très très fort dans les decks Omnimon. Parce que, du coup, tu pouvais la jouer et faire du rush Omni. Jouer un Hagumon en plus gratos. C'était très sympa. On a un Temer qui était très sympa. Bon, Taï et Matt, ils étaient vite fait sympas, quoi. Ouais, bon. Tu les jouais surtout pour une seule raison, ces deux-là. On va y venir après. Ouais, tu les jouais pour une raison. Ouais. Bon, les options ne sont pas très intéressantes. C'est-à-dire qu'on a là. C'est-à-dire qu'on a été joué. Prodi Rocker, vite fait. Ce qui va nous intéresser, surtout, comme dit, Absolute Blast, c'était sympa. Absolute Blast, c'était joué dans Imperial. Pour pouvoir dégager un Digimon facilement. Spirale Mascarade, c'était très fort, évidemment. Spirale Mascarade, c'est fumé du cul, par contre. C'était aussi joué dans Rooki Roche, d'ailleurs, Spirale Mascarade. Ouais, ouais, il y a moyen de jouer ça dedans. Ça marche très bien. C'était joué dans Rooki Roche. En vert, il n'y avait pas d'intéressant. En noir, il y avait, évidemment, Ultimate Flare. Qui, elle, cette carte, pour le coup, était un enfer. Tu jouais ça dans C-Control, c'était très, très fort. Parce qu'il n'oublions pas C-Control. Les cartes... T'as Rival de Darkness, qui est la seule carte vraiment intéressante. T'as Demony Disaster, qui est bien, qui est jouée aujourd'hui, actuellement encore. Par contre... Mega Digimon Fusion, la première carte bannie ! C'est la seule, même ! C'est la seule carte bannie ! Parce que, cette carte, elle, au début, permettait de faire, évidemment, Lilith Loop. Donc, de faire des petites bêtises. Parce que ça permettait de faire Lilith Loop. Elle a été bannie après, pour une raison, on en parlera en B7. Oh oui, j'ai hâte ! J'ai hâte ! Mais, du coup, cette carte était... Du coup, tu jouais le Tamer, le double Tamer, pour pouvoir jouer cette carte. Parce que, du coup, là, il n'y avait pas encore de... C'était pas encore à l'époque où tu étais en mode « Oui, si tu remplis telles conditions, tu peux utiliser cette carte sans te payer son coup. » Donc, tu étais obligé d'avoir du blanc sur le terrain, si tu veux l'utiliser. Du coup, tu faisais ça. Tu faisais ton Omnimon Swart sans payer son coup. Tu faisais Lilith Loop. Tu faisais récupérer tes deux options de mes couilles, là. Tu faisais cette carte-là. Hop, tu faisais un Omnimon Swart gratos. Tu jouais deux Digimon. Tu refais Lilith Loop. Tu refais Lilith Loop. Tu tapais avec. Pour récupérer Lilith Mon, c'était un enfer. Mais c'était toujours moins fort que Lord Nightmon. Ça fait l'addy. Et les Secrets ? Après, il y avait évidemment les Secrets. Alors évidemment, Omnimon X Antibody qui était pas très utilisé au tout début. Non, c'est revenu à peu plus tard. C'est revenu plus tard. Par contre, Omnimon Swart, on l'a vu ce qu'on a vu pendant longtemps. Alors, il est plus doux. Non, c'est triste. En vrai, maintenant, je suis un peu triste. Omnimon X, c'est toujours plus utilisé maintenant que Omnimon Swart. Mais à l'époque... Oh ! Omnimon Swart, c'est très très joué. En Secu Control et tout, c'était infâme. Ouais, c'était vraiment un enfer. C'est un Digimon qui, dans la sécurité, se jouait gratos pour ceux qui connaissaient pas. Et tu pouvais... D'ailleurs, qui... Je sais pas si c'était la première carte qui pouvait clean un Tamer. Je pense que c'est la première. Parce que, when you're evolving, tu pouvais delete un Tamer. Et quand il était détruit, tu le disais... C'était fait effectivement... C'était fait effectivement... Tu détruisais un Digimon adverse, n'importe lequel. Il n'y avait pas de restrictions. C'était effectivement le premier. Du coup, cette BT qui a l'air... Il y a quand même pas mal de choses qui... Je veux dire, il y a la première carte bannie. Il y avait Lord Nightman qui était horrible. Il y a encore des cartes qui sont jouées actuellement. Tu avais Lilith Loop qui était le deck préféré de beaucoup de Français. Tu avais Lilith Loop. On va voir un peu, attends. Moi, encore une fois, je serais pas... J'arriverais pas à être vraiment très... J'arriverais pas à être très... Très optimiste. Objectif. Je perds mes mots. Objectif. Objectif. Je n'arriverais pas à être très objectif. Ouais, non, objectif. Je n'arriverais pas à être optimiste. Je n'arriverais pas à être... Par contre. Moi, je me perds dans les mots comme ça. Oh, elle a perdu en prix de fou. Elle a perdu en prix de fou. Oh, la vache. J'arriverais pas à être optimiste. Putain, mais pourquoi optimiste ? Je sais pas. Pourquoi j'ai ce mot bloqué dans ma... Sur ma langue ? J'arriverais pas à être objectif. Parce que, comme dit, j'ai été... Un vaincu en boutique. Ok. Ouais. Et bah, c'était... Moi, j'arriverais pas à être objectif. Mais les cartes ont sacrément baissé de prix, pour le coup. Là, Omnimon's Heart a 16 balles, quoi. À l'époque, elle coûtait 50 euros, même plus. C'est fou. Il y a toujours les AA de Omniblitz, vu qu'elle en a eu plein, plein, plein. C'était la particularité de cette BT, d'avoir des AA de Omnimon, mais un peu partout. Omnimon, d'ailleurs, la seule... La seule carte du set, hormis Omnimon's Heart Defense, c'est ce que je vois. Et a coûté plus cher que le reste. Le reste coûte pas grand-chose. Donc, c'est pas une BT qui, en termes de collection... Non. C'était pas... Faux de l'arland. C'était pas la... C'était pas la... Faux lichon, faux lichon. Mais c'est une BT qui a... Marqué d'histoire. Marqué d'histoire, parce que moi, je me rappelle, en BT... Quand j'ai commencé en BT 6, t'avais encore des decks BT 5 qui étaient joués, quoi. Tellement le... Y'avait des trucs qui étaient très forts dedans. Bon, moi, je suis pas objectif non plus là-dessus, mais ça, quoi. Moi, ça... Moi, ça m'a rendu gaga. Notons cette BT. On peut noter cette BT. Cette BT. Pas cette BT. C'est une BT. Omnimon Blitz, pour moi, elle fait partie des plus impactantes. C'était la dernière extension de la première année. Pour moi, c'est la plus impactante. Et elle a apporté vraiment... Plus la toilette, je reviens. Ouais. Bah, de toute façon, j'allais dire qu'on allait faire une pause. Mais c'est pas grave. On va faire une petite pause de deux minutes, le temps de... Voilà. Bah, je reviens. Voilà, on peut faire la pause. On va faire la pause. Euh... On revient dans deux minutes. Pour pentamer la deuxième année de... Voilà. Allez. À tout de suite. On vous laisse tout de suite. Ciao. Re... J'espère que vous allez bien. Il n'y avait pas de musique, en plus. Je suis désolé. J'avais oublié de réactiver la musique pendant le temps d'attente. C'était l'austérité le plus total. J'espère que ça va. Non. Non ? Non, ça va pas. Non. C'est beau de ça. Assieds-toi. Faut que je te parle. Ouais. Tu vas passer la journée d'en noir. Ouais. Je te le dis. Je te le crie. On va parler de la B. T6. Oh. Mais alors là. Alors là. Mon cher capé, je ne vais plus être objectif. Enfin, je ne vais plus pouvoir être objectif. Parce que là, on part sur ma première B. On part sur mes premiers amours. On part sur le deck que j'aime le plus au monde. Donc, c'est fini. On parle évidemment du deck Skull Mammothmon, évidemment. Hum hum. Évidemment. Lequel autre ? Aurais-tu pensé ? Alors, une seconde. BT6. Alors déjà, BT6. Il y a quelques nouveautés qui arrivent avec cette nouvelle année d'extension. D'ailleurs, il y a les starters. On va d'abord parler des starters. Eh ouais. C'est quoi déjà les starters ? C'était Ulfors et Galante. Ah putain, c'est qu'il y avait ça. Oh là là. Alors déjà, je veux juste une carte au pif. On s'en fout du reste. Tiens, ma carte. Une principale nouveauté sur les cartes, c'est que vous voyez, ça a disparu. Vous voyez, il y a un petit sigle 1 ici. Voilà. Pour annoncer qu'on était à la première année. Au départ, moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah ça y est, ils ont mis le fait que les cartes étaient en première édition ou pas ? Parce que c'est un TCG où il n'y a pas de première édition indiquée sur les cartes. Bah en fait, c'est pas du tout ça. C'était une indication pour les années de sortie de parution. C'est pour ça, moi, j'aime bien diviser par année les cartes. Euh, pas vraiment. De quoi ? C'est un bloc ? Oui, c'est un bloc, oui, voilà. Et du coup, mais c'est par année. Ils font ça par année. Euh, oui, oui. C'est pas... Et, je sais plus ce que je voulais dire, c'est terrible. Et potentiellement, un jour, ça servira peut-être pour un système de rotation. Parce qu'on rappelle qu'il y a eu des cartes qui sont rééditées depuis qu'il y a ce sigle. Il y a des cartes rééditées sans le sigle. Et des cartes qui sont rééditées avec le sigle de l'année ou de parution. Oui. Donc, Mystère et Boules de Gum, on verra. Seul le temps nous le dira. Et on va partir sur les starters de... Amen. De Calentmon et de Ulfors. Dont le principal intérêt n'est pas le deck. Mais les promos qu'il y avait avec. Et qui n'affichent pas là. Et ça me rend très triste. Oh, ben, il n'y a même plus de promos, putain. Bah, c'est les memory boost. Ah oui, putain, je suis fond. Oui, ben oui, c'était les memory boost, oui. Non, en vrai, à part ça... Ah, ils n'avaient pas grand-chose pour eux. Ouais. Alors, attends, je vais fermer ma fenêtre parce qu'il pleut ici. Je ne sais pas combien il fait chez vous. Mais dans le nord, il fait actuellement 17 degrés. Alors, les petits starters 7 et 8. Qui ont été des... Bah, on va dire que c'est à peu près des nouveaux starters deck. Avec des mécaniques, une direction qui se rapproche du bloc... Des mécaniques que le bloc... Le premier bloc a apporté. C'est un power creep plus... Plus présent, des évolutions plus rapides, etc., etc. Donc, il y avait le premier deck qui était le deck Galantmon. Il y en a un, quand même, meilleur que l'autre, hein. On ne va pas se mentir. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui va bénéficier d'un petit truc. Et ce petit truc, en question, c'est... Bah, il existe déjà des decks Galantmon qui ont les mêmes effets, alors qu'à côté de l'Ulforce, il n'a pas du tout les mêmes effets que les autres deck l'Ulforce, quoi. Non, c'est clair. Donc, en fait, il n'était pas bien, les decks... Il y a une seule... Vraiment, et pour moi, il n'y a que deux cartes fortes dans le deck bleu. Bah, c'est le Drachomon et le Cordramon. T'as dit lesquels ? Le Drachomon et le Cordramon. Ouais. Et encore, le Drachomon est même plus si fort que ça, maintenant. Le Cordramon, c'est vrai qu'il a un effet de sécurité qui te permet de draw 2 on-play. Et t'avais aussi la même chose avec Geogrémon, ici, qui est encore joué, qui te permet de clean un Digimon qui a 4000 DP. et qui reprend le Geogrémon, bah, tout simplement, du deck. Bah, pareil, même le Vimon n'est même pas fort dans l'Ulforce, en fait. Non, il était joué dans d'autres decks. Il était judo impérial et dans Armor Purge. Enfin, Armor Rush. Il y a Gabymon seulement qui est joué dans Melga, mais je pense que dès qu'il y a du support, lui, il dégage. Le aéro est même pas si fort que ça. Aéro, ouais, non, c'est... Il donne CQ plus un, quoi. Tu peux jamming ? Il donne CQ plus un. Bah, bof. Bah, il donne pas jamming. Il a jamming. Soit il donne CQ plus un, quoi. Donc, c'est... C'est pas le meilleur. Voilà, bah, il y a Gilmon qui est toujours joué. Le Galantmon, c'est l'un des meilleurs Galantmon, clairement. Et puis, en termes d'artwork, il était magnifique. Et il avait Lightning Joost, par contre. Celle-là... C'est pas le meilleur Galantmon pour moi. Bah, jusqu'à encore récemment, c'était le meilleur, je trouve. Moi, je trouvais que c'était l'un des plus intéressants. Il coûte 3 à jouer. Tu peux soit clean un DG, soit gagner des DP, et tu t'assécu plus un. Bah, pour moi, je préfère le BT-12, hein. Oui, maintenant, il y a le BT-12, mais jusque-là... Le fait qu'il coûte 3 à Evo, c'est vraiment Ozef, en sachant que... T'as dû attendre, du coup... Un an et demi, avant qu'il y ait un autre bon Galantmon, tu vois. Bah non, t'as fait avec X1 aussi, hein. Le ? Le X2 ? Le X2, il est bof, hein. Moi, je l'aime bien, le X2. Je préfère celui-là, hein. Ouais, bon, ok, d'accord. Il est meilleur. Et pour avoir joué le deck Galant, à l'époque, je trouvais que celui-là était bien meilleur. Après, oui, effectivement, maintenant, le BT-12 est bien plus intéressant. Ah, il me semble qu'Aptomique Blaster aussi, c'était un peu joué, des fois. Selon la méta, en fait, une méta où tu joues des petits Digimon, potentiellement, ça pouvait être intéressant à l'époque. Maintenant, t'en as des meilleurs, genre Crimson, Blaze et tout, c'est bien meilleur. Ouais, bof, hein. Ouais, net. En tout cas, oui, clairement, le Galant est meilleur que le starter ici. Donc, on va vite, hop, les juger. Galant, on mettrait ça dans Sympa, Lou. Le Blue, je vais mettre dans Scam, hon. Honnêtement. Ouais. Aucun doute, hein. A part les Blue, enfin, les Memory Boost. Ouais, quand même, du coup, tu pouvais acheter lui pour avoir les mêmes boosts. Et lui, du coup, tu le mettrais en quoi ? Mais ou... Sympa. Est-ce que t'as des cartes qui sont encore jouées dedans, tu vois ? Je mets dans... Sympa, mais tout dernier. Ouais. On est d'accord. On va enfin pouvoir passer à ce qui nous intéresse le plus. La BT... La BT de tous les changements. La BT de la Révélation. La BT 6 double Diamond. Qui est incroyable. Voilà. On va s'intéresser au Tama. Merci à Dilju et à New Spirit pour confirmer que le Galant Man Starter 7 est bien meilleur que celui de l'UX2. Bah, du coup, en termes de Tama, il y avait... Lui, Kieromon était sympa. Si vous n'avez pas Upamon, on voit rien. Ah oui, merde. Hop ! Kieromon, c'était vraiment... Si tu n'avais pas eu la chance d'avoir des Upamon pour un deck bleu, autre que Gabubon, qu'on va voir juste après, c'était le seul choix possible. BibiBon, je ne sais plus si c'était joué à l'époque. Parce qu'il y avait le deck Pulsemon, mais du coup, c'était pas fou. Le deck Pulsemon n'était pas joué, donc. On est d'accord. Pagu, qui est toujours joué, hein. Qui est toujours intéressant, PaguBon. Ouais, PaguBon, toujours un des meilleurs Tama. Honnêtement, parmi les seuls Tama, il n'y a que lui. Qui est bien. À l'heure actuelle. Voilà, les decks, par contre. Ah bah alors là, là, mesdames et messieurs... J'ai le coup ! Alors, t'avais PaguBond en rouge. Ouais. PaguBond qui était... Attends. Merde. Je ne suis pas le plus fort, hein. AguBond n'a pas joué. Non, mais contrairement à l'autre, c'est clair que... Contrairement à l'autre, AguBond n'était pas très intéressant, malheureusement. Je fais le tri. Donc, il y avait le deck AguBond, inspiré de Last Kizuna, spoilé pas, je n'ai toujours pas vu. On va peut-être regarder à un moment donné. Parce que tu peux quand même... Oui, oui, non, mais là, la semaine prochaine, je suis en vacances, on va retamer les Digimon Tri. Comme ça, voilà. Tu peux... Tu gagnes un de mes mots quand il y a un taille qui est joué, ça donne... Non, parce que t'es au courant que... T'es au courant que le mois prochain, il y a quand même... Bah oui, c'est pour ça que je vais... Ouais, ouais, c'est pour ça. On va se déficier, quoi. Mais oui, t'inquiète pas. Allez, hop, hop, hop. Évidemment, le deck qui, à l'époque, était joué par beaucoup de joueurs, Jessmon, toujours moins qu'avant. Un deck qui a le plus qu'on vécu. Ah, il y a quand même, si. Honnêtement, avant, il y en avait vraiment beaucoup. Et au Japon, au Japon, il y en avait plein. Et moi, honnêtement, quand je débutais le jeu, je voyais tout le monde qui disait Jessmon, 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 Jessmon. C'était vraiment le deck. C'était vraiment super fort, Jessmon. Un petit support ready-bri ? Très fort. Bah, t'avais le support ready-bri qui était surtout là pour faire le support A. Ancien Graemon qui pouvait enfin ne plus se faire bloquer. Ça, c'était bien. Baho Ekman qui a été jusqu'à très récemment le meilleur. Ouais, qui est toujours l'un des meilleurs. Il est hyper fort. Il peut en choisir s'il préfère l'autre ou l'autre. Parce que moi, vraiment, détruire un 5000 dp, je trouve ça juste trop fort. Bah, c'est-à-dire qu'il est bloqué, ça nous en foutons. Voilà. Azura, il habite son sort. Saviour, qui est délimité, parce que... Qui devrait, d'ailleurs, selon moi, être délimité. Je suis d'accord avec toi. Alors, l'actuel, il n'a plus besoin. Parce que maintenant, tu le mets en x4. Même en x4, tu ne joues pas dans Jessmon. Donc, en vrai... 3 x 2, potentiellement. Ah bah ouais. Mais ouais. Et voilà. Alors là, pour, 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 pour. Qu'est-ce que c'était cher, l'époque ? Il a surtout été limité à cause de... Du fait que tu pouvais unsuspend taper et c'est que plus 2. Donc... Ouais. Quand vous tapez, vous pouvez jouer une sister man de votre main ou de la trash. Quand un autre Digimon est joué, vous gagnez piercing plus 3000 dp. C'était très fort parce que tu pouvais ton suspens, retaper, t'avais le taille qui te donnait c'est plus 1. Tu pouvais avoir Volca, Dramon. Tu montais en plus à 16 000. Ouais, tu pouvais monter. Oui, et t'avais des gains de dp aussi avec les Tama et tout. Potentiellement. C'était vraiment... Bah avec Tama, avec les sisters, tant que l'or. Ah oui, mais il y en a les sisters, puis du coup. Bon, Magna, ça n'a jamais été joué. Magna, Kinneman. Agubond. Voilà, on ne jugera pas le design, on l'a déjà fait dans une autre tier list. Et là... Je peux que dire de ce deck qui en a traumatisé plus d'un. Gébumon en BT6 qui sera encore plus fort avec l'extension qu'on va voir juste après. Parce que c'est le seul deck avec l'extension suivante qui aura bénéficié de support. Un deck incroyable qui te permet de passer de Gébumon à Gébumond avec le meilleur Tameur du monde. Ce que je dis est totalement objectif. Tu pouvais taper trois fois, tu pouvais bounce jusqu'à trois Digimon level 5 ou moins. Son seul défaut c'est que tu devais te racheter ses culs un peu comme Agubond. Mais bon, Gébumon était tellement meilleur. Il est plus intéressant, c'était plus intéressant de pouvoir taper plusieurs fois. Il bénéficiait d'un support bleu qui était fort sympathique. Voilà tout. Je n'ai rien d'autre à dire, juste c'est trop fort. Le deck est incroyable. C'est mon deck de cœur, donc je ne suis pas objectif. J'aime ce deck. On va voir les autres cartes bleues du coup, parce que sinon je vais passer longtemps. Je vais passer dans mon premier deck parce que moi, du coup, je n'ai jamais joué avec Gébumon dans BT6 parce que je n'avais pas je venais d'entamer le jeu, je n'allais pas investir dans un deck qui coûtait une fortune parce qu'à l'époque, ça coûtait cher. Je jouais Gézymon dans mon deck comment il s'appelle ? Dans mon deck Exeblemon, je trouvais ça intéressant. Mais c'est un peu nul au final. Modokie Betamon, bah pareil. Même encore aujourd'hui, c'est joué, c'est trop fort, c'est un mémo bloqueur, c'est le mémo bloqueur le mémo bloqueur pardon, bleu. Le mémo bloqueur. Le mémo bloqueur. Incroyable. En BT7, tout le monde s'en souvient. C'était divin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y avait Magyramon, mais c'était pas terrible. Magyramon, c'était vraiment pas faux. Non. Asulongmon, qu'on verra un peu plus en BT7, mais qui était incroyable. Les gens... j'avais mis ça dans mon deck avec Zéblomon, je raconte ça à l'époque. Les gens connaissaient pas encore trop cette carte. Je parle d'une époque que les moindres, vraiment en temps, ne connaissent pas. Ne peuvent pas connaître, plutôt. Tu trashais une source de chaque Digimon adverse et tu gagnais un de mémo pour chaque Digimon sans source vu que Exéblomon, tu trashais toutes les sources. À l'époque, il n'y avait pas X Antibody, c'était plus facile à faire. Tu pouvais gagner masse de mémo. En plus, il gagnait CQ plus un pour tous les Digimon sans source. C'était incroyable. Le support bleu était incroyable, je trouve. T'avais des bons rookies et t'avais des bons level 6. Le reste, par contre, ce qu'il y a entre ça, c'était un peu à chier. Eh bien, en jeune, j'ai rien à dire parce que j'avoue qu'en Bt6, j'avais pas vu de gens jouer plus que ça du jeune. Dinesmon, ça n'a jamais vraiment eu sa place dans le jeu. Ça a été joué à des périodes. C'était joué vite fait dans Lord Nightman. Dans Lord Nightman ? OK. Parce que je sais que c'était dans le deck hybride jaune violet. C'était un peu joué. Mais sinon, à ce moment-là, quand c'est sorti, il y avait du coup Lord Nightman, mais voilà. Que dire ? L'un des meilleurs decks ever du TCG. Un deck que beaucoup de gens adorent. Oui, c'est ça. C'est pas meilleur dans le sens c'est jouable, c'est fort, mais juste dans le sens c'est hyper, hyper fun de jouer ce deck. Le deck est Osman. Incroyable. Il n'y a rien d'autre ici qui est joué. Il n'y avait pas parorothormone qui était joué dans Impériel. Parce que c'était un champion qui coûtait 3 à jouer. Donc pour faire des DNA, c'est bien, mais on va en reparler après. le premier tamer hybride, pardon, vert, plutôt. Qui était nul. Qui était nul. C'est juste un hybride classique. Comme on a un BT4. C'est juste pour qu'il peut y avoir un hybride. Je ne sais pas si c'était joué ça. When Digimon is dead. Non, non, c'était pas joué. Non, c'était pas joué. Ça, c'est pareil. Ancien Troimon qu'on a revu. Une petite deck card qui pouvait te faire chier. Selon la méta, ça peut être sympa. Chikurimon, bien sûr. Chikurimon, incroyable. À l'époque, et Osman, tu pouvais jouer à la version Osman Vert. Et t'avais aussi des versions noires où tu jouais ça dedans. C'était trop marrant de sortir ça de CQ. Des Digivo 1 en sortant de CQ. C'est trop fort. Enfin, c'est trop fort. C'était rigolo. Des Digivo 1, c'est rigolo. Ah, le Digivo 1, pardon. Chikurimon. Ça, c'était pas joué. Nanimon. Je me rappelle qu'il y a des dés qui jouaient cette carte-là. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est un champion qui coûte 3 et puis il a un effet de sécurité. Quand tu sors de CQ, c'est cool. Le reste n'est pas joué. Ça, c'est la pire... Le vol du siècle. La AA. L'une des AA les moins chères du jeu. Ma première display que j'ai ouverte. Je suis tombé sur Mameymon AA. Elle est trop belle, la carte. Elle a coûté 2 euros déjà à l'époque. Tellement le deck était nul. Donc, Koeman, ça n'a jamais été joué. Il a un effet sympa, mais c'est trop situationnel. Gundramon, à un moment, c'était joué, il me semble. Ouais, le deck trimousquetaire. C'est vrai qu'il y avait le deck trimousquetaire à l'époque. Mais ça n'a jamais... Ça n'a jamais eu une grande place dans la méta. Ilmon qui... Ilmon qui... même maintenant, avec le deck Belzé, ce n'est pas tant joué que ça. Elecmon, je me rappelle, à une époque, c'était joué parce que ça te permettait de détruire des mémo-blockers ou des trucs comme ça. Il y avait le deck qui jouait Kinkaku Mon et tout, là. Je ne sais plus comment il s'appelait, le deck. Ce n'était pas le deck Titan Man ou je ne sais pas quoi. Lequel avec Kinkaku Mon et tout ? C'était dans Lillith Loop. C'était dans... Lillith Loop ? C'était dans Lillith Loop. Oui, voilà, c'est ça. Lillith Loop qui avait reçu un très bon support en BT6, du coup. Avec Kinkaku Mon et Kinkaku Mon le Promote. Lui, il est incroyable. Je veux dire, juste le Digimon à rush, c'est trop, trop fort. Le Hitmon aussi, d'ailleurs. Je crois... Attends, regarde le Hitmon, toi. Le Hitmon, c'est juste que tu vas chercher un truc dans ta trash. qui a 7 Great Demon Lord donc tu pouvais chercher l'Hitmon. Oui, tu pouvais. Ah ! Ah, c'est une 7 Great Lord ? Ok. Oui, bah tu pouvais chercher l'Hitmon avec, donc j'ai rien dit. School Greymon, que pour certains. School Greymon. School Greymon, voilà. Qui n'a malheureusement été joué qu'un petit peu en tech card un peu plus tard dans le deck Minerva. Mais qui n'a jamais marqué les esprits. il y avait le deck Titanmon que beaucoup de gens aimaient bien, je m'en rappelle. Beaucoup de gens ont essayé de faire ce deck mais ça n'a jamais été impactant on va dire sur la méta. Les Cystermans blancs qui... Enfin, les Cystermans BT6 c'est toujours parmi les meilleurs Cystermans pour le deck Jessman. Ça, ça donne blocker, ça draw 1, ça te fait gagner de la mémo, ça te fait gagner tes d'épées. Eosmon level 4 qui était indispensable dans le deck Eosmon bien sûr. Eosmon, la première carte que tu pouvais jouer plus de 4 fois dans ton deck. Quand tu tapes tu joues Eosmon level 5. Oui, beaucoup de gens aiment mais c'est pas top. Enfin, pas top dans le sens méta évidemment, je le précisais. C'était... Mais beaucoup de gens je m'en souviens sur le serveur à l'époque appréciaient ce deck. Eosmon level 6. Toujours encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Évidemment... J'ai un point de support. Alors là, bon bataille du coup vu qu'il y a gubond de ses cacas on va passer mais ça... Ce deck en a traumatisé plus d'un on le rappelle. C'était un deck qui pouvait te prendre à la gorge comme ça et te faire tout ce qu'il voulait. Incroyable. TK Ikari qui est toujours une carte jouée dans les decks jaunes parce que ça fout une pression de malade de gagner 2 de mémo avec. Tu pouvais pas trop contrôler sa cq sinon c'est vraiment un des tamers je trouve ça. Easy et Joe qui n'a jamais... À un moment c'était joué quand c'est sorti je me rappelle il y avait des gens qui essaient de jouer ça dans les decks noirs mais ça... Mais c'est toujours joué c'est toujours joué ? D'ailleurs c'est joué ça. Ah bon ? Enfin pas attend tous les decks non plus mais c'est joué genre dans tout ce qui est dans le commande ramone et tout c'est joué. D'accord. Sora et Mimi qui n'a jamais eu sa place dans le jeu parce que c'est trop spécifique malheureusement. Ouais c'est trop spécifique. Menoa bon voilà pour le meilleur deck de la BT. Jugement of the Blade qui était joué à l'époque dans RK parce que ça permettait de taper des Digimans qui étaient unsuspended. À l'époque dans RK alors qu'on est en plein dedans. Jusman ? J'ai dit RK ? Dans Jusman du coup oui c'est dit RK. Non non je voulais dire dans Jusman. Oh la faute d'époque d'RK. Je me souviens. T'as l'époque. Euh... Ça c'était pas fou. Euh... Happy Bullet qui sera joué un peu plus tard vous verrez. Euh... Forbidden Trident qui était joué plus en BT 7 parce que tu pouvais Bonds, les Mémoblocker et compagnie qui seront très importants une BT un peu plus tard. Oh ! Le Halling Memoring Boost qui permettait de freeze un Digimon et de gagner deux Mémos. À l'époque c'était trop trop fort. Euh... Radlstar c'était pareil c'était vraiment une bonne option pour Bonds. Pour ça que tu pouvais renvoyer potentiellement un Digimon adverse sur le deck. Euh... Malheureusement c'est plus trop jouable. Je trouve que c'est un peu plus compliqué à la jouer maintenant mais c'est toujours une bonne tech selon la méta. Reinforcing Memory Boost Un cauchemar. Cette carte est limitée pour de bonnes raisons. Euh... C'est une bonne... C'est l'une des rares bonnes cartes que je trouve qui est... Que c'est bien de l'avoir limitée à 1 et... Et c'est tout. Il y a des cartes qui sont limitées à 1 et je trouve que c'est dégueulasse. Bah 6... 6 pour recover 1 et euh... Et gagner 3 ouais c'est fort. Je trouve que c'est une bonne carte. C'est très très fort. Limitée à 1 je trouve qu'elle est très bien. Alors que des cartes comme Ice Wall limitée à 1 je trouve que c'est une énorme conne. Mais bon. Wyvern Breath qui est la première CQ que je me suis pris de ma vie en tournoi et je sais pas pourquoi cette carte pendant très longtemps m'a traumatisé alors qu'elle est pas meilleure qu'un autre removal. Mais euh... Elle était forte dans les decks CQ jaune et compagnie. Tu pouvais la jouer parce que bah ça killait un peu tout ou n'importe quoi. Vert c'était nul. Noir t'avais... Euh... Gewalt Schwarmers Alors attends s'il te plaît. Vas-y vas-y. Gewalt Schwarmers Gewalt Schwarmers Gewalt Schwarmers Gewalt Schwarmers 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 Gewalt Schwarmers Schwarmers C'est ça. Gewalt Schwarmers Exactement. Mylène Farmer Euh... Qui jouait un peu plus tard dans un autre deck qu'on verra. Iron Fist qui était euh... Ça par contre c'est une excellente option noire. Euh... Ouais ça m'a rendu c'est très fort. Moi je me rappelle j'ai joué dans Hellsmone. Voilà. Euh... Glavumory Boost qu'il n'y a jamais eu malheureusement sa... sa place. Ça pourrait paraître... Ça pourrait ressembler à une bonne tech mais ça n'est pas tant que ça. Je sais que certains le jouent dans... Dans Gilmon Mule maintenant. Mais à part dans ça... Oui. Tu joues dans Gilmon Mule. Ouais. Underworld Skull. Alors voilà par contre moi j'ai adoré cette carte en BT 7 avec le deck Purple Rush. Fly Bullet. Y'a des gens qui le jouent dans... Y'a des gens qui jouent Underworld Call dans... Dans... Belphée ? Dans Belphémone. Ouais. Oui oui c'est fort. Euh... Fly Bullet. Carte mythique de la BT pour le coup. Mais... Qui sera un peu plus... Un peu plus jouable prochainement. Cutting Edge. Euh... Même dans Eosmon c'est pas forcément joué pour le coup. C'est pas la meilleure des cartes. Malheureusement. Elle coûte un peu trop cher pour ce qu'elle fait. Euh... Alphamon Secret. C'était un bon Alphamon ? Oui. A l'époque c'était un bon Alphamon. Bah moi je... Moi je... Moi c'est un préféré. Moi je continue de jouer dans Alphamon. Franchement moi je l'aime bien. De plus si tu joues Alphamon. T'as toutes les raisons du monde de jouer dans le match-up miroir contre... Enfin dans le match-up contre Royal Knight. Parce que du coup... Royal Knight tape dessus. Bon bah... Ouais c'est clair. Evidemment... Euh... Bill Star... Bill Starmon... Qui est un deck qui va... Qui va être extrêmement apprécié. Qui est beaucoup apprécié. Mais qui est pas joué. Parce que bah... Pour des raisons évidentes. Il manque de support. Mais euh... Pendant très longtemps ce deck coûtait... Euh... Coûtait un bras. Il manque une carte qui n'a pas été montrée ici. Parce que c'est une carte qui... Evidemment... Euh... Était un peu compliqué à avoir. Mesdames et messieurs. Oh la vache. Le Omnighost. C'était la première fois... Qu'il mettait... Euh... Qu'il mettait ce genre de truc dans une BT. Euh... Voilà. C'était la carte des 1 ans. Le Omnighost. Voilà. C'est vrai le nom de gens qui ont... Qui l'ont trouvé dans un booster. Voilà. Euh... On en connaît. On pense à une personne qui l'a au pif. Déjà. Moi j'en connais plusieurs. Une seule display euh... Euh... Et on connaît aussi d'autres gens qui ont acheté 3 cases. Et qui l'ont toujours pas eu. Je sais que j'en ai ouvert la BT.6 aussi. Ouais ouais. Parce que du coup euh... BT.6 qui a été une display... Enfin en fait ma boutique euh... Euh... Après la BT.5. Donc euh... Euh... Et venu la BT.6. Et du coup comme c'était la première fois qu'il y a eu Digimon à ma boutique euh... Et ma boutique a concision avec la BT.5. C'était une réussite. Euh... Euh... Il a repris plein de BT.6. Sauf que malheureusement les joueurs Strasbourgeois euh... Euh... Donc voilà. Du coup cette carte c'est l'équivalent d'une Ghost. Enfin d'une prismatique dans Yu-Gi-Oh. C'était vraiment euh... La carte tu l'as droppé une fois toutes les euh... 24 displays peut-être. Euh... On a pas le ratio exact il me semble. Et ça fait partie des cartes légendaires à collectionner. Ça... Ça pour tout collectionneur Digimon c'est euh... Mais ça vaut pas le coup d'acheter de la BT.6 pour autant vous allez avoir très peu de chance de l'avoir. Euh... D'ailleurs on voit au niveau des prix hein. Ça a été une BT qui a été extrêmement achetée pour cette raison et parce qu'il y avait vraiment des decks qui étaient euh... Très attendu je pense. Même si au final... Tu me diras parce que moi euh... Moi c'était le moment où je découvrais donc j'étais full hype. Mais est-ce que c'était une méta, une BT qui était extrêmement appréciée par les joueurs ? Euh... Je crois pas hein. Je crois que les gens étaient vraiment pas fans de la BT.6 hein. Ouais. Il me semble aussi... Parce que je me souviens les gens aimaient pas du tout la BT.6. Je... Vraiment je m'en souviens plus hein. Parce que j'ai... Moi j'ai des souvenirs de gens qui me disaient justement qu'ils aimaient pas. Mais moi euh... Bah vu que c'était la découverte euh... J'ai adoré. On voit qu'au niveau collection... En plus c'est le seul où j'ai le full set. Alors j'ai évidemment pas le Omnimon hein. Evidemment. Euh... Mais j'ai toutes les cartes de cette extension. C'est vraiment moi c'est... C'est mon extension coup de coeur avec la... Une autre qu'on verra après. Euh... C'est la première extension auquel j'ai joué et tout. Donc forcément euh... Moi j'ai adoré jouer. On voit qu'il y a des cartes qui commencent à coûter un peu plus cher que ce qu'on a pu voir euh... Bon ça baisse très vite en vrai les haras et tout. On va dire que Gabibond à l'époque coûtait extrêmement cher. Maintenant ça a bien descendu. Ah ! Il y a des... Il y a des joueurs français par ici euh... Est-ce que je voudrais qu'ils la vendent ? Euh... D'accord. C'est particulier quoi. Ouais ouais non mais on avait déjà vu ça sur le Discord. Il y avait des sortes de tâches comme si ça collait aux sleeves. C'était très bizarre. Et c'est spécifique à cette euh... À cette extension. Euh... Ma BT7 commence à faire ça aussi. Je sais pas pourquoi. Quelques cartes de ma BT7 qui font ça aussi. Mais sinon le reste des extensions il y a aucun problème. Euh... Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça à moi et à d'autres joueurs. Je suis pas le seul. À qui c'est arrivé. Mais... Du coup euh... Où est-ce qu'on mettrait la BT7 ? Parce que d'un point de vue méta elle a quand même apporté... Des decks. Comme Jessmon. Il y avait euh... Bon tri mousquetaire c'était pas méta il me semble pas. Moi en vrai je mets ça en sympa hein. Ok. Bah en vrai... Je sais pas... Il y a plein de TechCard qui sont encore jouées maintenant. En terme de collection c'était la première fois que t'avais des Ghosts. Moi je la mettrais potentiellement en low very good tu vois. Ce qu'elle apportait quand même pas mal de joueurs. Non 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 je dirais pas la mettre en very good. Parce que les gens ont vraiment pas aimé cette BT. Ouais mais en terme d'impact. Je veux dire les decks qui sont sortis ils ont encore été joués après tu vois. Je veux dire en BT6 t'avais Billstar si t'es encore joué en BT8. Kébu Bond si t'es encore joué jusqu'en BT7. Ouais mais non euh... Tu vois BT4 on l'a mis en sympa alors que pourtant pareil tu vois. Bah je sais pas moi. Parce que moi la BT4 des decks à part ancien Greymon y'a rien d'autre qui était joué après. Si y'avait les serbes russes même et tout. Et... Je sais pas. Je sais pas. Moi je... Moi BT6 les gens ont détesté hein. Enfin moi de ce que je m'appelle les gens ont détesté. Les gens ont détesté Gabi Bond. Les gens ont détesté Jessmon. Ah Jessmon en même temps c'était surjoué de ouf. Ouais. Les échos que j'ai eu les gens ont détesté. Bah ouais parce que... Parce que Gabi Bond euh... Dès que tu sortais un... Dès que tu tapais un mat... Vous demandez à Outsu hein. Bah en même temps Outsu il est traumatisé partout. Et euh... Tu demandes à Outsu qu'est-ce que ça te fait de... De taper un matichiné en CQ. Euh il va tomber par terre hein. C'est... C'est la faute à Voltaire d'ailleurs au passage. Exactement. Donc euh... Ouais non si vous voulez on peut le mettre en... On peut le mettre en sympa. Euh... Tic tic tic. On va pas du coup passer à une... Une extension spéciale. C'était la première fois que c'est... C'est apparu. Pourquoi ça commence par ça ? Hop. C'est pas le bon truc zut. Voilà. Le X1. Euh... Qui était à la base des sets... Un set de collection. Euh... Ah putain c'est vrai que c'est le X1 après. Ah ouais. Ouais c'est juste après le X1. Et c'est pour ça que Gabubonde... C'est un deck qui a encore... Qui a traumatisé encore plus de gens. Parce qu'il y avait des cartes à l'intérieur. Ça a juste été bénéfique à Gabubonde. Au moment de sa sortie. Alors. Vas-y. Je te laisse faire le tour. Moi ça... Toi ça te saoule ? Ouais. J'ai pas envie d'en parler avec ça. Le X1 est du coup premier set de collection. En gros t'as plus de AA. De tout et de n'importe quoi. C'est censé être un set nostalgique du premier TCG. On voit ça reprend un peu les designs de l'ancien TCG. Notamment les AA qui reprennent complètement... Non c'est que les AA qui reprennent le design. Parce que là c'est juste en fait... Mais c'est juste les artworks. Les artworks sont créés... Reprennent juste les artworks officiels en fait. D'accord. Voilà. J'entends les fulls extasier. Enfin la fulls extasier. Du coup y'a pas grand chose en rouge. Y'a le Agumon qui était joué pour Agubonde. Je me rappelle Piomon était joué dans Jessmon. Parce que ça te permettait de piocher. Y'avait le WarGreymon Blitz qui est sympa aussi. Qui reviendra un peu plus tard. Le MetalGreymon il me semble que c'était un peu joué. Mais le reste par contre... C'est discutable. Le Greymon était sympa pour les decks où tu jouais Thaï. Evidemment... Euh... Voilà hein. Ça c'est l'une des cartes qui a amélioré Gabubonde. Je vais en parler parce que... Evidemment c'est mon bébé. Euh... Pareil que Agumon mais bon... Encore une fois Agumon est moins bon que Gabubonde. Donc c'était vachement mieux de jouer ça. Euh... Vimon. Qui était joué dans... Dans Impérial un peu plus tard. Euh... Qui était une très bonne carte pour Impérial. Cette carte a coûté très cher à un moment. Pour une rare. Elle a... Au moment où le starter Impériel est sorti. Cette carte a monté de prix. Euh... C'est assez fou. Euh... Pareil avec Vimon. Jamming. Qui donne Jamming. C'était hyper fort. Au moment de sa sortie c'était pas fou. C'est une meilleure carte... Une meilleure carte qui a été révélée. Point positif pour Elephant c'est que c'était plus facile... De nettoyer les... Pour faire des proxys. Ah ah... Ouais. Ouais. Ouais c'est vrai. Effectivement euh... 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 L'époque où en BT7 des gens mettaient cette carte. Dans Bleu Hybride. Il y a une période où des gens mettaient ça dans Bleu Hybride. C'est... C'est un autre monde. Euh... Le reste en Bleu n'est pas terrible. Il y a juste Melga qui était joué dans Melga X. Et encore une fois au moment de la sortie de cette extension c'était pas joué. C'était... C'était énormément ça dans cette... Dans cette extension X1. Il y avait rien d'intéressant. Euh... En Vert pareil. Il y a rien d'intéressant. En Bleu... Enfin en Noir pardon. Il y a juste... Agurimon. Qui est joué. Parce qu'elle te permet de draw 2. Celle-là elle était... Celle-là pour le coup est pas mal. Je sais même pas si ça c'est joué. Dans Diaboroman. Je sais plus si c'était joué dans Diaboroman. Mais euh... Bon Diaboroman c'est Diaboroman quoi. Euh... Oh il y a vraiment rien hein. C'est terrible. C'est un peu chiant ouais. Ouais. Le X1 c'était une bêtée très chiant. C'était vraiment juste un set de collection. Pour ceux qui étaient nostalgiques des anciens d'Artoir et des AA. Euh... Diaboroman euh... Du coup si un jour vous voulez offrir un cadeau empoisonné à quelqu'un euh... Après lui il y avait... Ouais. En plus c'est bien ça coûte pas cher. On va voir après les prix. Vous allez voir une discrée ça coûte pas cher. Y'en a eu tellement. Euh... Analogue Young... Yo... Enfin Analogue Boy quoi. Euh... Qui est une Tech Card. Pour le coup c'était pour ça que les gens achetaient la display. Globalement euh... Analogue Boy bah toujours une des meilleures... Salut AIT. C'est l'un des meilleurs Tamers blanc. Il est... Il est très très bien. Il est toujours très intéressant. Evidemment. 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 Les joueurs bleus se frottent les mains. Rappelez-vous l'époque où cette carte est sortie. Et elle n'était pas limitée. Sécurité. Gagne deux de mes mots. Ça te faisait huit Tamers par consécu. Et tous tes Digimons gagnaient... Enfin tous les Digimons adverses pour un perdait. Enfin gagner. When attacking tu perds deux de mes mots. Voilà. Ça c'était... Mon fort putain. Ça c'était... C'était la dinguerie. Voilà. C'est... C'est vraiment le deck Gabi Bond. Cette extension à l'époque où elle est sortie ça ne... Enfin il y avait juste Gabi Bond qui en bénéficiait. C'est tout. Euh... Lilith Loop bénéficiait de ça par contre. Lilith Loop était très content d'avoir ça. Et il y avait du support Diaboromon. Mais bon. Diaboromon. Voilà. Cette carte était jouée. Un peu plus tard. Dans des deck machines et tout. Cyborg. Pardon plutôt. Euh... C'est très fort. Pour un tu gagne deux de mes mots et tu draw un. Et tu dois trash un level 5. Donc c'était vachement... C'est vachement bien dans Machine Dramon. Euh... J'ai joué quatre Ice Walls... Trois Ice Walls... Mais oui mais c'était... C'était une époque lunaire. Euh... Les options blancs sinon... Malheureusement jamais eu de... Euh... Elles auraient pu être intéressantes. Mais euh... Pfff. Elles ont jamais eu leur place dans le jeu. Le Machine Dramon Secret qui en AA... Ouh là 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 là. Ça coûtait... Ça coûtait bonbon. Euh... Mais qui a eu sa place que bien plus tard. Je me rappelle à l'époque ça essayait en BT7 de jouer ça. Ça n'a jamais... Ça n'a jamais fonctionné avant... Avant la BT11. Et Analogue aussi elle avait sa AA qui coûtait... Extrêmement cher. Qui coûte toujours cher. Parce que euh... C'était le premier Tamer à avoir une AA. Une vraie AA. Et pas juste un... Un fond différent avec les boxedops. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur le X1. C'était pas fou. On va juste regarder... C'était... 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 Bah c'est... C'est le X1. Enfin c'est les... C'est les extensions UX. C'est là où tu te rends compte que bah... Les UX... Mais... Et d'ailleurs je pense qu'elles... Ça s'améliore. Ça s'améliore avec le temps. Mais ils ont eu beaucoup de mal... Ils ont pris beaucoup de temps avant de trouver à quoi on aurait pu servir ces extensions quoi. C'est des... C'est des extensions secondaires. En terme de prix par contre. En terme de collection comme je l'ai dit. C'est plus intéressant parce qu'il y a plein de AA. Qui peuvent coûter plus ou moins cher. Euh... Notamment bah les secrets hein. Enfin notamment Analog. Machine Norman a bien baissé quand même. Mais Analog coûte toujours cher. En AA. Il y a les... Il y a les Grémons évidemment qui coûtent cher. Il y a plein de AA. C'est vrai qu'il y avait Ogreman par contre. Ça il faut... Ça il faut en parler. En Purple Rush c'était trop bien Ogreman. Ouais mais c'était trop bien. C'était marrant. C'était marrant. C'était marrant. Moi j'adore jouer cette carte. Voilà. Globalement c'est plus un set de collection. Avoir le full set... C'est un peu stylé. Mais euh... Pour jouer c'est un peu nul. Il y avait même pas de Tama. C'est dire à quel point euh... L'extension n'avait pas énormément d'importance pour le jeu. À part Ice Wall. Donc euh... Je pense qu'on va mettre ça dans un mais. Parce que à part avoir apporté... Du sel... Aux joueurs. Voilà. C'est du quête fragile ça un peu. On va le mettre en top. Parce qu'en terme de collection c'est quand même euh... Plus intéressant. Mais elle n'a rien apporté euh... Si vous achetiez à l'époque euh... Pour espérer tomber sur des bonnes cartes euh... Vous faisiez un peu euh... Flou et il y avait que Analogue qui coûtait euh... Dans les pas AA. Dans les versions classiques il y avait que Analogue Boy qui coûtait un peu d'argent. Et le reste euh... Ça coûtait que d'ailleurs. Voilà. On va pouvoir passer maintenant. Pfff. Alors là. Ah là là. Là pour le coup je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui en parle parce que toi et moi on sera pas... Non on sera pas objectif en même temps. Mais en même temps. Parce que tout le monde a détesté alors que nous on a adoré. Tout le monde a détesté. Mais il faut voir à quel point cette extension a impacté le jeu. Genre vraiment la méta, le jeu a complètement changé avec cette extension. Que ce soit en bien ou en mal. Juste le jeu n'a pas été le même avec cette extension. Il n'a plus été le même. La BT6 c'était encore un peu... Voilà. Là vraiment. BT7. Voilà. Merci Wellam. On est d'accord. Voilà. Déjà on avait des jolis boxstoppers. Moi j'aimais bien les AA de ces... Les boxstoppers témers de cette extension. Après évidemment c'est parce que je suis pas objectif. On avait les AA des mémo boost. Voilà. Ils sortaient une BT avant avec... Avec les starters Ulfors et Galante. On a eu des jolis AA avec. Un par paquet. Oui. Ça c'était sympa. Il y avait les campagnes rares qui étaient nulles par contre. Que tu pouvais trouver dans les boosters. Ça, ça vaut le coup ça va faire perdre des points à la BT. Ça va faire perdre quelques points à la BT malheureusement. Parce que c'était nul et elles étaient pas très jolies. Et ça remplaçait des rares. Donc ça faisait un peu chier. Parce qu'il y avait des bonnes rares quand même. Euh hop. C'est tout fait. C'est bon. Alors. Déjà les Tama. Bah à part Dorymon. Le reste est nul. Il y a Capurimon qui est sympa vite fait. Qui était sympa du coup dans Rouge hybride. Tu jouais dans Rouge hybride. Capurimon. Ah ouais. Je m'en rappelle même. Ok. Euh. Tu jouais dans Rouge hybride. À part ça. Ah il n'y avait pas ça qui était joué dans le deck Casino ? Ouais. Le Coromon si bien sûr. Le Coromon c'était de fou jouer. Parce que le Coromon tu mettais la carte que tu voulais au-dessus de ton deck. Donc évidemment que c'était fort. Ouais. C'est vrai que le deck Casino soit aussi peu joué en vrai. Parce que pouvoir évoluer gratos dans un niveau 6. Donc la BT-7 c'était pour ceux qui ne connaissaient pas à l'époque. C'était déjà la période... C'est une période qui a duré très... Ça a été très court en termes de méta. Elle a duré qu'un mois et demi. Parce qu'après ça il y a eu la BT-8. Oui. C'était les premiers tournois physiques qu'on a eu en Europe. Rappelez-vous. C'était court. Le Digifest. C'était très très court malheureusement. Oh le Digifest putain. Ah la 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 la. Je te déteste Capotin. C'est pas moi. C'est Wayland. C'est Wayland. Je vous déteste tous les deux. Voilà. Je suis toujours un. Je suis toujours celui avec le moins de défaites de ce tournoi. J'en ai rien à foutre. Bien sûr. C'est moi qui remporte la carte. C'était... Oui d'ailleurs rappelons le Digifest. C'était aussi le premier tournoi physique. Et c'était des tournois avec des règles spécifiques. On avait eu le droit avec le Mulligan. Et il y avait un side-deck de 10 cartes. A l'époque c'était complètement inédit. Du coup tu revoyais complètement ta façon en plus de monter ton deck. Parce que le Mulligan c'est pas le même en plus que celui qu'on avait aujourd'hui. C'était tu mettais tes 5 CQ. Tu piochais 5 cartes. Et tu mettais les cartes en dessous et tu repiochais 5 cartes si je me trompe pas. Le side m'a sauvé d'ailleurs. J'ai failli être dégagé du top 3. Ah oui non mais le side était incroyable. C'était un peu abusé mais... C'était très abusé. Parce qu'on peut parler aussi des drames de distribution des LoDG Fest. Et oui à l'époque on sortait du Covid. Il y avait beaucoup de soucis, de grève, de machin... Oui alors... Alors... Il y a eu pas mal de soucis. Il se trouve pas des excuses parce qu'il y a toujours des soucis. Il y a toujours des soucis évidemment. Bandaï aussi fait pas les efforts nécessaires pour... Voilà. Sachez que c'était les premiers tournois physiques avec des gros lots. Enfin notamment pour les winners. Même pour le top 3. Au final le top 3 était assez garni. Les gros lots. Et on a eu énormément de retard sur les gains de ces items. Moi typiquement j'ai gagné l'Evitman winner. J'ai mis 3 mois avant de la recevoir quoi. Parce que tu as vraiment gagné de façon honnête. Bah ouais. J'étais dans le top 8. J'ai gagné tous mes matchs en top 8. Et puis voilà. Alors... Du coup voilà. On en parle un peu parce que nous on adore cette BT. Elle a été très courte mais elle a été extrêmement marquante. Parce qu'il y a plein de gens qui du coup on avait ras le cul. Parce que tout le monde jouait les mêmes decks. Mais je trouvais que c'était la meilleure en termes de compétition. Parce que justement. T'avais pas énormément de decks. Mais du coup ça tournait vraiment le... Oh tu sais qu'il veut dire que c'était la meilleure juste parce qu'il y avait les meilleurs decks. C'est bon. Oui voilà. Clairement. Enfin pas tendre autour du pot. Bleu hybride c'est trop bien. Du coup c'était une méta hybride. C'était une méta hybride. Et il y avait 2-3 autres decks aussi derrière. Qui étaient sympas. On va pas passer sur toutes les cartes. Mais je tiens à dire que Toy Agumon était joué. Parce qu'il coûtait 2. Il y avait Flammon qui était trop fort pour le deck. Red hybride. Huckmon qui était un nouveau Huckmon pour le deck Jessmon. Donc c'était bien. Mais malheureusement le deck était déjà limité. Ouais. Ouais c'était limité. Mais par contre. Burning. Oh le Emperor Climmon. Le Burning. Le Haldamon. C'était trop bien. Le Haldamon c'est toujours le meilleur Haldamon. C'est encore des cartes que tu joues à l'heure actuelle. Ouais. On va aller de plus en plus vite je pense. Parce que ça est déjà 3h de live. 3h30 de live on a la bt7. Avenged Kidmon qui était une petite deck card. Qui était juste là pour faire chier Leap. Il était vraiment blasé. C'est pour faire chier Leap spécifiquement Leap. Parce que lui jouait Billstar à l'époque. En bleu. Bah t'avais Strabi pour le deck red hybride. Kumamon qui était devenu le meilleur hybride possible. Kurike Kumon qui était là pour freeze. Vous allez voir aussi le Tamer qui combottait avec. Qui était infâme. Qui permettait de freeze le board adverse. Il pouvait rien faire. Ça ça a jamais été joué. Lobomon qui permettait de faire des dingueries. De recycler ta main. Enfin de récupérer des ressources en main. C'était super fort. Magna Garurumon qui n'a malheureusement jamais été fort. Dans la méta tu privilégiais soit Exableman. Soit Azulongmon. Plutôt que lui. Parce que lui il était vraiment naze. Bah évidemment les jaunes hybrides. Kazemon. Zephyrmon. Evidemment l'angoisse de tout le monde. Jet Silphi. Qui pour 1 tu permettais de recover. Sans limite. T'avais pas une limite de... Oh bah si t'as 4 sécu. C'était enfant cette carte putain. Elle s'est fait limitée d'ailleurs. Elle s'est fait limitée. C'est pas pour rien. Pareil en bleu hybride c'était trop fort. Il y a une carte qui a été limitée qu'on a pas encore vue. Le deck Razenmon pour M5. Mais qui était nul à chier. Kazuchi qui n'a jamais eu... Qui était joué dans Yellow hybride. Mais qui n'a jamais eu plus que ça d'impact sur le jeu. A l'époque on jouait beaucoup de Modoky Betamon et tout. Faut le rappeler. Tout ce qui était mémo. Il y a bien un truc dont il faut se rappeler avec cette bt. Ouais. C'est que Dieu merci. On ne l'a pas connu. Post ban. Mega Digimon Fusion. Oui. C'est vrai qu'il y avait ça. Parce que là on est en mode. Ouais. Blue hybride c'est fort. Ou Gibride c'est fort. Mais. Il y a eu une époque au Japon. Où Blue hybride c'était pas fort. C'était fumé. Parce qu'il y a eu une époque au Japon. Où Blue hybride. Tu pouvais faire Mega Digimon Fusion. Évoluer pour 0 sur ton Tamer en Susanomon. Et oui c'est vrai. Et taper CQ plus 2. Ouais. D'ailleurs Whelan le Paldramon c'était à l'Ultimate Cap. Donc on était au format BT-8 déjà. Il y avait le Green hybride aussi. Qui avait un peu. C'était pas le meilleur des hybrides. Mais qui était là. Qui avait sa place. Oui en plus t'avais 4 Ice Walls aussi en plus. Il y avait 4 Ice Walls. A ce moment là. Chez nous c'était limité. En noir t'avais les premiers X Antibody. Le deck n'a jamais été bon à ce moment là. T'avais les premiers hybrides bleu. Noir aussi. C'était cool. Le deck était pas bon. C'était pas plus assez. Le deck ouais. Il était vraiment pas bon. T'avais le deck Chirubyman. Qui était extrêmement apprécié. Par certains joueurs. C'était un deck qui était très cool. C'était malheureusement pas le plus fort. Mais il avait des choses intéressantes à proposer. T'avais évidemment. Le scatter mode. Qui est toujours l'une des meilleurs. L'une des meilleurs levels 4 au violet. Parce que ça te permet de trash comme un fou. Et violet adore ça. Icemon n'était pas limité à l'époque. Icemon qui dit quand tu le trash de ta main jusqu'à ta CQ. Enfin dans ta CQ. Euh dans ta trash pardon. Je vais y arriver. Et que t'avais un scatter mode. Dans ta trash tu pouvais le jouer à la place de le trash. C'était trop fort. Tu pouvais vraiment faire des trucs de malade avec. Le needogmon qui est toujours une petite tech. Qui est jouée dans les cartes violettes. Dans les decks violets. C'est toujours bon. On voit qu'en fait il y a plein de cartes qui sont encore jouées à l'heure actuelle. À part en vert. Triste. Mais réel. Le needogmon. Le bocommon. Le général bocommon. Voilà. Mais le set était vachement bien. Toutes les couleurs avaient des... À part noir. Tous les trucs qui avaient... Et vert aussi un peu moins quand même. Toutes les couleurs avaient un certain équilibre. C'était plutôt cool. Il y avait les nouvelles sistermon qui étaient... Bonf. Bonf. T'es là quoi. Elles étaient là. Elles ont le mérite d'exister. Enfin elles ont le mérite d'exister. Le Heisman pour le... Enfin le Heisman pardon. Pour le meilleur deck du monde. Bah voilà. Takuya Kambara. Qui est toujours joué. Qui est trop fort. Franchement c'est l'un des meilleurs tamers hybrides. Tommy. Tommy qui était on play. Trash 3 sources. À l'époque il n'y avait pas X antibody. Il n'y avait pas des piles qui faisaient... 5, 6... 6 sources. Tu pouvais trash 3 sources. Et... When attacking. Tu pouvais freeze un Digimon. Et quand tu jouais Korikakuman sur Tommy. Tu pouvais freeze un Digimon sans source. Donc tu pouvais double freeze. C'était incroyable. Cette carte a été limitée en... À l'arrivée de la BT9. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'à partir du moment où il y a eu X antibody. Cette carte était mauvaise. Il y avait Zoé. C'était ouf quand même. Ouais. Il y avait Zoé qui est trop forte. Dans les decks jaunes hybrides. Permet d'aller chercher un hybride dans sa sécu. Et de recover. Voilà. C'était... C'était incroyable. JP qui était vachement cool. Franchement le deck vert hybride était très marrant. Et permettait lui de réduire les évolutions des hybrides. Et de donner piercing. Donc c'était sympa. Kota qui sera joué dans le deck X antibody bien évidemment. Et Koichi qui est joué pour le deck Sherry Beeman. Et qui était vraiment pas mal pour le coup. En termes d'options par contre... Il me semble que ça c'était peut-être potentiellement joué Gigastorm. Je ne suis pas sûr. Mais il me semble qu'à un moment il y a des gens qui jouaient ça en deck. En termes d'options en BT7. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait grand chose d'intéressant. Et euh... Ah si, il y a... Il y a Pride Memory Boost. Qui est l'un des meilleurs memory boosts. Calling from Darkness. Et Calling from Darkness qui est une carte qui a été limitée parce qu'elle permet trop de choses. Tu peux dire la carte à côté aussi ? Schwarze Lersatz ? Non. On aurait dit eux. Schwarze Lersatz ? Schwarze Leratz. Schwarze Lersatz. Schwarze Lersatz. Schwarze Lersatz. Schwarze ? J'ai maissé un T Genre Schwarze ? Non. Schwarze ? Schwarze Lersatz. Ce n'est pas ma faute si... Oh... Alsacien là c'est bon. Donc c'est Schwarz-Lersatz Ouais Schwarz-Lersatz Allez Qui était vachement fort toujours Cette carte dont je ne prononcerai plus jamais le nom Qui fut jouée Encore un peu plus loin Dans la méta suivante Qui était infâme Dead or alive Qui était sympa avec Luceman Ancière évolution Qui n'a jamais eu Qui n'a jamais été terrible Luceman K.Osmann qui au début C'était pas intéressant Elle a été plus intéressante Tu te moques de moi parce que je dis I don't potential Tu vois si je sais J'ai lu un dit en vrai Écoutez ça m'a profité du fait Que je sais prononcer l'allemand Ouais Je suis profité de ça Luceman qui du coup au début N'était pas très marquant C'était joué dans Lilith Loop Un peu Enfin même un peu Un peu beaucoup Mais comme l'Elite Loop L'Elite Loop à ce moment là C'était pas non plus le deck le plus joué Vu que Mega Digimon Fusion était banni C'est une Irlana C'est une Irlana Il est devenu un plus intéressant Plus les méta avance Plus il est devenu intéressant En tech card dans certains decks Violet Slash jaune Notamment Mastemone Et évidemment Suzanne Omon Qui était incroyable Dans les decks Notamment Jaune Hybride Tu pouvais warp évoluer sur un Tamer En voyant 10 Tamer et Hybride De ta main et Thrash Sous ton deck Donc en plus Jaune Hybride Vu que tu pouvais aller jusqu'à la meule Ca te permettait de recycler ton deck Ca te delete Enfin tu détruisais un Digimon adverse Tu pouvais Il avait 6 Q plus 2 15 000 dp Cette carte était incroyable Et c'est pour ça que Mes Digimon Megafusion A été banni Oui oui C'était heureusement Voilà heureusement Donc cette carte a été très forte en BT7 Et après on l'a plus jamais revu malheureusement Et du coup BT7 Vu que nous on va pas être objectif avec AP On va vous laisser décider de mon âme Parce que pour moi Pour moi BT7 c'est dans Very Very Good Et c'est au top Very Very Good Parce que je trouve pas Bah en fait le problème c'est que même encore aujourd'hui Il y a des cartes qui sont dedans Qui sont encore jouées tu vois Parmi les vraiment Most Impactful Bah ouais ouais Parce que vraiment Quand elle est arrivée Ca a tout changé Et je la mettrais même Voilà parce que Autant dans Battle of Omni T'avais un deck Qui est Qui a marqué Là Next Adventure Pendant des mois Les decks Ils étaient encore joués C'était les decks les plus méta Non non pas Goth Évidemment Ça vous verrez Ça arrivera après Et Et voilà Est-ce qu'on la mettrait Devant Digimon La BT 1.0 Je sais pas Non non Quand même Je la met quand même derrière Je pense que Pour moi Elle va quand même derrière Pas déconner Tu vois Je la met derrière D'ailleurs On va voir juste d'un point de vue un peu Prix A l'heure actuelle Malheureusement Là avec la dernière BT C'est un peu moins présent La BT7 J'ai un trou de mémoire Conning from darkness Merde J'ai quitté n'importe comment C'est terrible Hop Hop Voilà Donc on voit qu'en terme Par contre Ouais Il y a une grosse réduction De Je sais pas si les gens N'achetaient pas ces BT là Mais il y a Pendant très longtemps On a eu des displays BT7 A 35 balles On voit d'ailleurs Que les prix sont Très bas Tu peux le retrouver Pour 40 balles C'est une bonne C'est une bonne extension Si vous voulez démarrer le jeu Avec des decks sympas C'est une bonne situation ça C'est une bonne situation ça C'est une bonne situation je trouve Tu peux rembourser ta display Si tu trompes sur un Chaos Man En fait BT6, BT7 Ça a été vraiment Explosion du jeu C'est vraiment le moment Il avait commencé à y avoir Beaucoup plus d'achats Et donc il avait commencé A avoir beaucoup plus de BT Sur le marché Tourument 30 balles Quasiment On voit voilà Les prix baissent après Très très vite Parce que c'est des cartes Qui sont Les AA en fait C'est pas les cartes Les plus utilisées de ce set C'était vraiment Les communes un co Qui étaient les meilleurs du set Mais Donc en termes de rentabilité C'est pas forcément La plus rentable En termes de prix Mais en termes de jeu Je veux dire T'avais un deck bleu hybride Pendant 6 mois Tu jouais avec le deck C'était assez C'était assez incroyable Du coup on va passer Du coup à la BT8 Mais avant la BT8 Il y avait Autre chose Enfin en même temps Que la BT8 Et c'est pour ça Que la BT8 C'était très fort Il y a eu Les starter decks Ultimate Dragon Ancien Dragon Et Parallel World Tacticienne Les premiers C'est ça C'est l'arrivée Des cartes bicolores Ça il faut Ça faut le savoir Ça c'est pas Qu'il dit C'est dans mon livre Exactement Hop Donc on va commencer Avec les starters Qui sont Les premiers starters Où il n'y avait rien d'autre Que les cartes du starter Donc à l'époque Moi Comme beaucoup de gens On était en mode Bah c'est nul C'est chiant en fait On a juste le starter T'as rien à côté Après C'était potentiellement Je pense C'est les C'est les premiers starters Qui avaient un potentiel compétitif Clairement Mais c'est chiant Que t'avais rien à côté Je veux dire Avant t'avais eu Les mémo boosts Avant ça t'avais des boosters Dans tes decks Là c'était Tu n'as rien Et tu fais avec Du coup le deck Impérial C'est parmi les meilleurs Clairement Pour moi ça va être Les premiers starters Qui vont être dans Le most impact full Surtout le most impact Autant l'impérial On peut débattre Parce que l'impérial L'impérial Bah maintenant C'est plus Il y a une carte Tu peux le jouer Mais je veux dire Il y a Ces mécaniques De jeu Ne sont pas N'ont pas autant Impactées Que mastemone T'as le bicolore Les DNA aussi Faut noter C'est l'apparition Des bicolores C'est le début Des DNA Il y avait quand même Pas mal de choses Franchement C'est vraiment Une époque C'est une période Où le jeu a évolué C'est là où vraiment Le power creep Il a grimpé A une vitesse folle Dans le starter T'avais Vimon Qui était intéressant Peldramon Qui était la carte Du deck Clairement Impérial Je trouve C'est toujours L'un des meilleurs Artworks classiques Magnifique Moi j'ai pas aimé Cette méta Pour le coup Parce qu'on quittait La BT7 J'étais très triste Stigmon était joué Le Dinobimon un peu moins La méta La méta On en parlera après Avec la BT Oui oui bien sûr Et Legadas Bien sûr Qui est la carte de l'angoisse L'option de l'angoisse Pour beaucoup J'aurais pu être deuxième Au Régio Si j'avais pris ça Déchantré Je me suis pris ça En sécu Deux fois de suite J'ai Deux parties De guide D'affilé Ça fait la lose Et du coup Le starter Mastemon Bah Mastemon Un deck extrêmement apprécié Un deck Qui a Longtemps En fait qui a longtemps Bénéficié Du fait D'avoir du support Bleu Enfin rouge Rouge Je vais y arriver Jeune Jeune violet Notamment Bassa Chaos Degradation Qui est juste La meilleure Removale Du jeu Tu peux pas faire mieux Tu peux pas la contrer Tu peux juste Rien faire contre cette option Elle est trop forte Donc Voilà C'est parmi les deux Mais celle là C'est vraiment la meilleure Parce que Autant celle là Chaos Degrade Est vraiment la meilleure Parce que Chaos Degrade En fait Y'a rien qui contre ça Tu peux pas être protégé De Chaos Degrade Si Y'a quoi Ragnalordmon Il est protégé Ragnamon Pas Magalacticmon Il en est protégé Voilà Megadest coûte 5 En gros Tout Bien sûr Les trucs qui se protègent Du livre Du Du De quitter le jeu Sont protégés C'est ça C'est Megadest De toute façon C'est une très très bonne option Je dis pas Mais clairement Chaos Degradation C'est bien pire Oui Chaos Degradation C'est vraiment la pire Évidemment Parmi les cartes importantes Gatomon En Gmon Evidemment Mastemon Et Lady Davimon Le reste On en parlera pas Mais c'est vraiment des cartes Qu'on va porter au deck Au deck Mastemon La DNA L'option horrible Et on va voir celle en BT8 aussi Parce qu'il y avait la BT8 Et du coup on va voir ça avec la BT8 Parce qu'on peut pas juger les starters Sans la BT8 Parce que vraiment Ça a impacté De fou cette méta Hop Oui Witchman a encore plein de value Witchman c'est vrai qu'elle est encore jouée En termes de Tama A part Gurimon Rien n'est joué Bah Gurimon c'est vraiment le top Gurimon c'est vraiment le meilleur Le top du top En termes de rouge Ouais Si tu joues un deck Gurimon Tu joues le Coromon BT5 Mais sinon si tu joues un autre deck rouge Tu joues celui-là Ensuite l'apparition des Bah de De Gamamon De tout ce qui est Digimon Ghost L'apparition évidemment Des bicolores Donc on l'a vu avec les starters C'est la première des BT avec ça Les Armor Purge Qui était un deck Extrêmement apprécié à l'époque Avec l'apparition du mot-clé Toujours C'est moins populaire C'est ça Avec l'apparition évidemment L'Armor Church La mécanique d'Armor Purge Qui est trop bien Pour le coup Le reste Bof bof En rouge A part ça Bon C'est pas terrible Bah Marsmon c'était pas fou Zucamon c'était pas fou Y'a vraiment que Flamme Dramon Qui a permis de faire des trucs Avec le deck Ouais Ouais Hawkmon est cool Hawkmon Tu révèles Le problème c'est que t'as pas Beaucoup de decks Rouges Bicolores Ouais Je pense à partir du moment Où t'auras un deck bicolore En fait c'est comme le Vimon BT8 Qui est juste là C'est le même truc Sauf que Bleu Bicolore t'en as plein Rouge Bicolore T'en as un peu moins Et le problème c'est que Bah Renvoyer toutes les cartes Qui sont pas bicolores Sous le deck Ça fait généralement Ça fait très mal Blackcore avant BT11 J'en avais deux dans Ouais mais c'est pas pour autant Que c'était Représenté Tu vois En bleu Bah t'avais Vimon T'avais Bon c'est Marimon En Gmon c'est un peu joué C'est pas méta On va pas se le cacher Non c'était pas fou du tout Bah y'a Impérial Voilà En bleu y'a Vimon Et Imperialmon Enfin Imperialdramon Fightermon Ouais j'allais dire Imperialmon Ah Imperialmon Non pas du tout Le reste est pas joué Voilà En jaune par contre Oh la 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 En jaune Magnamon Qui est toujours joué Tu peux le jouer dans Dans Royal Knight Je sais pas si c'est bien Mais tu peux le jouer dans Royal Knight Et évidemment Rapidmon Qui à l'époque Po 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 Dans le deck jaune Jaune hybride C'était joué à l'époque C'était infâme C'était trop bien En fait Je pense J'ai détesté la BT8 Sur le coup Mais après Après coup Quand j'ai découvert Gmon Adventure 2 Et Au final Quand je suis revenu Sur certains decks J'ai retesté certains decks J'ai plus apprécié cette BT Mais sur le coup J'avais pas aimé Y'avait Shaku Man aussi Qui pouvait être Une carte sympa Un peu trop cher Si tu joues pas Le deck bleu jaune Mais bon Pourquoi 3 sur 3 Non En vert Y'avait juste L'Aidramon Y'a Pistmon Qui arrivait très récemment Parce que les autres Dissorptions sont Fait limité Et sinon y'a rien Y'avait Shiver Man Y'avait Shiver Man Que beaucoup de gens ont dit Ouais trop bien Puis au final C'est jamais joué Oui Voilà voilà Si ça a été joué En BT8 ça a été joué Parce que oui Y'avait Bill Star A ce moment là N'oublions pas Bill Star a fait son A fait son retour En BT8 Ouais c'est vrai Y'avait les premières Cards Black War Le nouveau Black War Et tout Des cartes pour Xantibody Des cartes pour Black War Le Metal Greymon Qui pour le coup Est toujours bon Celui-là Horiumon pour Le Dark Alphamon Black War Greymon Qui est le Un des meilleurs Black War Pour moi Pour le coup Il est vraiment bien Cette carte Elle est horrible Je l'aime pas Mais elle est forte Faut dire ce qui est Psy-Kémon Psy-Kémon Bien sûr Carte qui A l'époque Était nulle Elle était nulle Mais elle est devenue Hyper forte Avec la BT10 Donc Bon investissement Au final Si vous l'aviez A l'époque En violet Y'avait Black Gatomon Qui était joué Dans Mastemon Il me semble Ah mais La Gule Greymon Peuvent revenir Evidemment Qui peut revenir Kimmy Ramon aussi Ouais c'est ça Kimmy Ramon Et Kimmy Ramon Kimmy Ramon Voilà à l'époque On va en parler On va en parler Bon les Temer Les Temer sont pas fous A part A part Davies et Davies et Si Cody C'est trop fort Il y avait Carrie Carrie en Johnny Breeze aussi T'as 1 2 3 4 5 Temer Qui sont encore joués Donc ça va en vrai Et même Hero C'est joué Dans les decks Où t'as pas besoin de taille Tu joues Hero Pour un 7h Donc au final Les Temer Sont pas dégueulasses Ils sont encore joués A l'heure actuelle C'est l'une des BT Où il y a quand même Pas mal de cartes Qui sont encore jouées Fire Rocket Pour le deck Armor Pearl Armor Rush Pardon Innocence Blizzard Pour le deck Bleu Hybride Qui était hyper fort Crimson Blaze Le meilleur émouveau Le rouge Clairement Qui te permet De ne pas jouer Enfin tu empêches De jouer les Digimon De réduire le Play Cost Pardon De jouer les Digimon Par effet C'est fort Putain C'est fort de fou C'est fort de fou Il y avait Gaia Force Dark Gaia Force aussi Qui était horrible Pendulum Flare Qui est réapparu Plusieurs fois Mais bon voilà Mist Memory Boost Qui est une bonne carte Flamel Shade Qui est horrible Dans le deck C'est un enfer Dans Mastermon C'est un enfer Elle est incroyable Cette carte est incroyable Armor Texture Qui était jouée à l'époque Dans Armor Rush Maintenant moins Creepymon Qui à l'époque Était nul à chier Et qui avait Au fur et à mesure Est devenu Très intéressant C'est une bonne Tech Card Dans les decks violets Qui se bat sur La meule Ou des trucs comme ça C'est vrai que c'était nul à l'époque Mais à l'époque Vraiment les gens Surtout qu'elle est très moche C'était Et alors lui C'est de pire en pire Lui ça allait pas à l'époque Et maintenant Plus personne n'en parle C'était nul Moi je l'aimais bien Moi je l'aimais bien C'est rigolo D'ailleurs rappelez-vous Si jamais Vous voulez Pouvoir débloquer Imperadramon Paladin Mod Sur Stream Avatar Il va falloir dépenser Regardez des streams Ouais Alors en termes de tarifs On va dire Ça commence à 50€ Il y en a un Il le met Un peu plus cher Que la BT7 C'est un peu plus compliqué A trouver J'ai l'impression Il y a peut-être Plus de cartes À l'heure actuelle Qui sont intéressantes Contrairement à la BT7 Dans la méta Dans laquelle on est Et on voit Au niveau des prix C'est vrai qu'il y avait Off-Animon Je suis complètement Emplié de parler D'Off-Animon On a envie De parler d'Off-Animon On doit lui On va parler d'Off-Animon Quand même C'était Johnny Bride Bah ouais C'était Johnny Bride Et même en BT9 C'était Oh là là Mais pas de Pas de silence Qui vient sur le chat Uniquement pour lancer Des Battle Royales Qui va gagner Il le fait exprès Il le fait exprès Il le fait exprès Et du coup En termes de AA Pour le coup T'as vraiment des cartes Qui coûtent Un certain prix C'est encore Un set Avec une collection Qui Qui vaut un peu le coup Ça va C'est C'est pas les plus chers Mais T'as quelques AA Qui coûtent Qui coûtent Un peu Un petit prix Et ouais T'avais plein de decks À l'époque Attends On va voir ici Un peu BT8 UX2 Bon il y a UX2 Évidemment Mais T'avais Johnny Bride T'avais Masté Impérial Alpha Mon Black War T'avais Blue Hybrid Qui était De plus en plus présent Sur la fin De la BT8 C'était fort aussi Atomana et Corio Mana Bravo IAT Mais Cela dit Il va y avoir autre chose qui va arriver évidemment UX2 Attends déjà il faut qu'on note la BT8 Oui mais je veux dire pour la meta il faut qu'on parle de UX2 Ah mais c'est après ça le UX2 C'est C'est arrivé après C'est arrivé un mois et demi après peut-être Ah ouais un mois et demi ? C'est arrivé un mois après Non même pas deux mois après C'est July Je sais plus je sais plus C'est deux mois après Le format a pas duré très longtemps Toujours plus longtemps que le Blue Hybrid Enfin que BT7 Boss Impactful Non non Boss Impactful quand même pas Pour moi c'est Non Very very good Je le mettrais top very very good pour le coup Ouais Je sais pas Je préfère quand même BT1.5 en vrai Ouais Il y a quand même plein de decks qui sont apparus Ouais ok d'accord T'as encore des cartes qui sont jouées Alors les starters Alors les starters T'as les bicolers T'as les DNA Mastemon very very most impactful Bah moi je trouve pas Quoi ? Mastemon c'est un deck Mastemon ? Alors je vais être méchant Mais Mastemon ça a toujours été un deck secondaire Il y a plein de gens qui le Je parle pas du deck Je te parle de tout ce qu'il a rapporté Ce deck là en précisant Là où Imperial a pas rapporté tant que ça Pour moi Mastemon T'avais tous les trucs en mode jouer les... Tu te notes qu'à peu en vrai en méta actuelle Mais non bah oui justement C'est le but C'est que là pour moi Mastemon c'est vraiment ce qui a le plus marqué A l'heure actuelle Mastemon sur le long terme a été plus impactant que Imperial Bah oui clairement Pour le coup Pire mais le rang top very very good mais Je le mettrais pas dans Mastem Vagfoum C'est pas un deck C'est pas un game changer qui a changé la méta Ça a apporté beaucoup de choses Pas forcément au bon deck Mais euh... Je sais pas Je le mettrais pas quand même en game changer Je trouve que la BT8 a quand même apporté pas mal de trucs Il y avait Imperial Il y avait Mastem... Oups Il y avait Imperial Il y avait Mastemon Il y avait Armor Rush Euh... Billstar est revenu Euh... Il y avait toujours Blue Hybrid Enfin Il y avait toujours les decks hybrides et compagnie C'était euh... Bon alors je sais pas Moi je laisse comme ça Est-ce que le chat a quelque chose à dire ? En attendant ? UX2 en scam Comme ça on passe à autre chose On va parler de l'UX2 En vitesse parce qu'il n'y a pas grand chose à dire Euh... Hop Déjà je sais Je partage pas ça va pas C'est sorti deux mois après On a encore Beaucoup de BT à faire là Ouais 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 Mais ça va de plus en plus vite Vu que C'est de plus en plus récent Euh... BT8 Non UX2 s'il te plaît Tac 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 Alors qu'est-ce qu'a apporté UX2 ? De l'angoisse Du sel Euh... Il y avait le deck Galantmon Euh... Qui a surtout bénéficié de Gilmon et du Temer Le reste était moins impactant C'est moins intéressant Même si Grollmon et WarGrollmon étaient joués à l'époque Euh... Évidemment il y a des Reapers On va en reparler après hein mais euh... Le deck était sympa hein Galantmon En UX2 il était C'était pas méta C'était pas le meilleur Clairement C'était un tier 3 mais Il était rigolo à jouer Euh... En termes de Tama qui sont actuellement joués Il y a Gilmon pour le deck Galant Il y a Viximmon pour le deck jaune Qui peuvent encore être joués Le reste Gumimon il me semble qu'il est joué dans Je vais retrouver Euh... L'ordre Putain comment il s'appelle ? Hydramon C'est lui Dramon ? Blumlordman Merci Blumlordman Oui pour le coup Blumlordman Poua 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 Ouais Là on en reparlera Un peu plus tard Bah ouais En UX2 il y avait le deck Galant Mais bon En UX2 pour moi c'est vraiment une BT rompiche hein Ouais pour le coup c'est pas la plus intéressante Elle a quand même pas mal impacté la méta avec Mother Enfin avec des Reapers mais c'est tout Il y a eu des Reapers mais je veux dire mais en fait je parle même juste en termes de BT Genre t'as une lignée rouge T'as aucune vraie lignée bleue T'as une lignée jaune et deux cartes jaunes T'as genre une lignée verte avec une carte un peu Osef T'as juste Imon avec des cartes Osef Vraiment pour moi cette BT est rompiche de fou Il y a vraiment que le Inkmon avec Belzemon Et encore Ils ont été Enfin ils ont vraiment été bien à partir du starter Belzé quoi Avant ça c'était pas Bah oui Voilà quoi Je suis d'accord pour dire qu'après une BT7 Une BT8 qui vraiment changeait la donne Tu retombes sur un UX2 T'as un neuf Ah non ouais c'est la fiche Mais Belzemon à l'époque c'était nul Tu peux regarder tous les métas et tout Il y avait Doberman en violet Mais euh Voilà Ça ça a été intéressant Après pour la collection par contre On en reparlera Mais vraiment ouais C'était Reaper de fou Reaper quand même Cette carte là a coûté 2€ quoi Il fut une époque C'était insensé Qu'une carte aussi dégueulasse coûte 2€ Il y a rien d'autre Il y a même pas d'option Attends Non c'est bugué là Attends 1 2 Voilà c'est bugué Je lui disais C'était très bien bugué Carte de l'angoisse Carte Dès que tu le jouais t'avais gagné T'avais Takato qui était sympa Jerry qui est sympa pour le deck Le bleu mais ça n'a jamais marqué Ça n'a jamais marqué la méta T'avais les plugins T'avais les plugins Qui n'ont jamais non plus marqué Alice McCoy Qui est une très bonne tamer C'est vrai qu'actuellement Alice McCoy est pas mal Aïmakos n'ont même pas joué Aïmakos n'ont pas joué Deathslinger c'est très très fort Blue Card Ça a été nul Galantman Belzeman Blast Mod Celui-là il n'est plus du tout joué Et le Galantman Crimson Mod Il n'est plus joué Mais Deathslinger Il a été réédité dans le starter Donc ça ne servait à rien D'investir là-dedans Il est très bon à l'époque Mais le deck était nul à l'époque C'est ça aussi le truc Oui il était joué dedans Mais c'est pas pour autant Le deck n'était pas fort Il y a la Blue Card Dutsu bien sûr Donc des Reapers On va voir au niveau des prix Mother Des Reapers Mais euh Bon en termes de display déjà Elle coûte un peu plus cher Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a pas beaucoup C'est vrai qu'il y avait Ces produits-là Qui étaient sortis Avec deux boosters Et une petite figurine moche Et euh Bah on voit qu'encore C'est terrible Mais la carte la plus Recherchée pour l'instant Ça fait plus d'un an Qu'elle est sortie Cette extension C'est toujours des Reapers Enfin Searcher Pardon Qui est recherchée En termes de cartes chères Par contre en termes de collection Là tu pouvais te faire plaisir T'as vraiment des cartes Qui coûtent très cher Tous les Temer Coutent cher Les Tama Coutent cher Voilà C'est une extension En termes de collection Qui pour le coup Était intéressante C'est pas pour autant Que c'est Voilà Donc on va vite Juger ça Je pense que On peut mettre ça Dans Soit Fin sympa Soit Top mais Après il y a quand même eu Des Reapers Ah non Attends Ouais top mais Parce que je mets quand même ça Devant un X1 Ouais c'est vrai Que tu me diras Dans X1 Il y avait Ice Wall Et pourtant on l'a mis en meh Des Reapers Ouais Non franchement C'est vrai que Contrairement En fait C'est quand tu Quand tu passes De la BT7 Et BT8 Et tu reviens À un des Reapers Ouais c'est ça Voilà quoi À partir du moment Où il y a eu Et là pour le point Je pense que ça va être Le GOAT La BT suivante Euh Je suis pas d'accord Du tout Aïe 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 Pour moi Je suis pas d'accord Du tout Pour moi c'est La BT C'est pas pour autant Que je l'aime Mais pour moi C'est celle qui a Impacté le jeu Le plus Le plus Où il y a eu Je suis pas d'accord Où il y a eu Pas du tout BT9 Vas-y Le BT9 BT9 Alors qu'est-ce qu'on avait Déjà en Boxed Upper On avait les Tama Bon ils sont tous nuls Euh On avait l'Update Pack C'est vrai Avec des cartes utilisées Pour l'Engine X Antibody Il y avait le Wizardman Qui sera joué plus tard Dans le Starter Voilà On a eu un Update Pack Autre que Oui Effectivement Et on a eu Deltamon Okwamon Pour le deck Grandis Deltamon Pour le deck Pour le deck Wargray Black Wargray Et Bootmon Qui était par contre Nul 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 Oui Bootmon Nul Mais clairement La BT9 C'est la BT La plus rentable Que vous pouvez avoir Actuellement Les cartes Valimbra Alors pourquoi Pour moi Goat Enfin pourquoi Moi BT9 C'est le Goat Tout simplement Parce que Les decks Qui sont sortis A cette époque Sont encore joués Donc Je vois pas Comment on pourrait Pas ne pas Le mettre Un Goat Bon Les Tama On l'a vu Ils sont nuls Il y a lui Qui potentiellement Est joué Mais bon Il y en a d'autres Qui font la même Il y a que Le Pagumon Qui est joué Le Pagumon Est joué Il fait quoi Déjà Ce Pagumon Quand tu tapes Tu peux tracher Une carte Et tu gagnes Plus 1000 De DP Ah d'accord C'est de la merde Oui Bon bah T'as Agumon X Antibody Qui est le meilleur Agumon Tu le fous Dans tous les decks Où t'as un Greymon Voilà T'avais le support Galantmon X Antibody Ça n'a pas Changé grand chose Au deck Galantmon Malheureusement Le Greymon X Antibody Qui était cool A l'époque Qui est toujours cool Maintenant On s'est joué Wargrolemon X Antibody Qui était incroyable Pour le coup Ça c'est la meilleure Carte du support X Antibody Pour Galant Le Metal Greymon X Antibody Qui était Infâme Le Wargric Les gens pensaient Que ça allait pas être Metal Et au final Vers la fin De la BT9 Il a vraiment marqué Le jeu Je trouve Le Wargrimon Ouais c'est encore Joui Ouais le Wargrimon X Antibody Sur la fin Il a encore joué Au sein Ouais ouais Non mais c'est toujours Une bonne carte A partir du moment Où tu joues des Wargrimons Tu peux mettre le X Antibody Evidemment Le Melga X Aussi Evidemment Melga X Géabumon X Antibody Garuru Le deck Le deck le plus débile De l'univers Incroyable Le Wargrie X Antibody Enfin le Wargaruru Pardon X Antibody A part le A part l'Unjain X Antibody Pour le coup Il n'y a rien En BT9 En bleu Il n'y a que l'Unjain Voilà Ça potentiellement Ça va être joué Dans un futur deck Mais Ce ne sera pas meta Jeune Il n'y a que Rise Et Magnumon Pour le coup Je n'avais pas reçu Énormément de support Et en même temps Il n'en avait pas besoin Vu tout ce qu'il a eu Récemment Enfin juste précédemment Il y avait Quagamon X Antibody Pour le deck Pour le deck Grandis Il y avait Pommumon Pour Caria Qui sera joué plus tard Dans Bloomlord Il fait n'importe quoi Il pète un câble Le truc T'as le support Leoman Qui est toujours nul T'as Quagamon X Antibody Pour le deck Grandis Grandis surtout Putain Grandis Qui en BT9 N'était pas joué Moi je n'ai jamais vu Le deck Il est sorti Après en BT10 X3 Si 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 Il était sorti Il l'avait ramené Aux régions Enfin au DC Leap Odyssey 1 Il jouait Wargreymon Il a fini Deuxième ou troisième Avec Wargreymon X Antibody Je dormais pas En BT9 J'ai maxé La BT9 J'ai jamais vu ce deck Il était joué Moi je te jure Mais peut-être Mais moi je ne l'ai jamais vu Pour le coup Tu n'as jamais rien vu De toute façon Non je n'ai jamais rien vu Pour le coup Je n'ai jamais vu D'ailleurs là On voit très bien Que la méta Chez nous Ce n'est pas ça Je ne sais pas Où est-ce qu'il a fumé ça Ça c'était peut-être Aux Etats-Unis Mais il y avait Grandis En tout cas Grandis C'est l'un des decks Les plus forts de la BT Clairement Il y avait le super Alpha Ah aussi Putain Evidemment Le Gailloman Qui est toujours joué Qui était horrible Le Megadraman Qui était horrible aussi Après la BT8 C'est aussi le DC1 Et le DC1 C'était notre rencontre Avec lui évidemment BT9 C'était le DC1 C'était notre rencontre Comment ça notre rencontre Bah ça prend pas Qu'on s'est dit Ah non c'était Digifest de lui Et qu'il est con Ah oui mais je suis con Putain Et qu'il est con C'était la troisième fois Avec Bigre Bah bah écoute C'est pas grave Non mais je vois que Moi j'ai Moi j'ai le souvenir en fait De toi Qui est devant la caméra Qui fait Quoi ? Quoi ? Septième Cabotin Quoi ? Huitième S'il te plaît C'était l'huitième Allez pas dans l'huitième Euh Tu es dans le top 8 ? Ouais mais bon Quand même Je te rappelle Il y a huit heures Tu disais Oh tu m'as volé La Lilithman winner Bah bon c'est pas grave Oui mais ça aussi Ça c'est parce que T'es une ordure Moi je suis dans le top 8 Euh Et quand même Je te rappelle Que t'as gagné Avec Red Hybrid ici Enfin t'étais dans le top 8 Avec Red Hybrid Euh Non C'était pas Red Hybrid C'était l'ancien Greymon C'était l'ancien Greymon Ah oui tu jouais moins Oui c'est vrai C'était une version Effectivement Une version Au TK C'était pas une version Rouge hybride T'avais Meikrakmon Qui était joué dans Mastemon Et aussi dans Offenemon Offenemon était plus joué A cette époque Euh Voilà Dext Tout ça C'était pour Alphamon Et bah Dire que tu as Dire que c'est à ce C'est au roi Narnak Qui a découvert T'as vu pour la première fois Digimon Ce jeu de dieu Très ouais C'était vachement bien Le DC1 de Lyon Pour le coup Ouais c'était bien passé Ordineymon Qui tout le monde Voulait le jouer Mais au final Ça n'a jamais été joué Terrible Ça qui a toujours été nul Tay et Kari Qui sont Qui sont un excellent Temer dans jaune Notamment à l'époque Il y avait jaune Jaune rouge Jaune rouge Qui était horrible Ça ça n'a jamais Fait ses preuves Le reste On n'en parle même pas Ça c'était joué Dans Blackware Ça c'était joué Dans Je ne sais plus Si c'était dans Offenemon Ou Mastemon L'un des deux Peut-être même les deux Et évidemment Coolboy Je veux dire La carte est sortie Il y a Un an Ça fait un an Maintenant Et C'est toujours joué Elle est toujours Aussi chère À partir du moment À partir du moment Quand les gens étaient Personnés Qu'ils seraient ban À partir du moment Où de toute façon Il y aura toujours Du support Avec ses antibodies Cette carte sera jouée Donc Voilà Bon les options rouges Par contre Il n'y a Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose La notion c'était pas ça Ah il y avait Sunrise Il y avait Sunrise Buster Oui bon ok Il s'est fait limiter aussi Il s'est fait limiter Avec Santibody évidemment Avec Santibody Il y a Awakening Qui était joué pour Armor Purge Le reste ici c'est naze Ça ça a été joué Jouable bien plus tard Mais du coup Voilà Il y avait Kangoo Qui est toujours sympa Comme Tech Card Noir Le reste est naze Il y a Xantibody Qui est Les gens Kiffent Kangoo Dans le chat Ok ok Kangoo est là Vous inquiétez pas On l'a dit Xantibody Évidemment Qui est Qui est un game changer Bon Ça a changé le jeu À jamais Il y avait Alphamon Or Yukien Évidemment Évidemment Des X-Men La secrète Qui a été la plus chère du jeu Qui est toujours La secrète la plus chère du jeu Parce que c'est une Tech Card Complètement débile Je pense que c'était la première fois Dans une display Où vraiment Quand tu l'as chopé T'étais trop heureux de l'avoir Parce que tu savais Que t'allais la jouer Et qu'elle coûtait cher C'était rentable D'acheter une display Et de tomber là-dessus C'était Toujours à 60 La AA Elle est à 60 Voyons voir ça Ça on va voir les prix maintenant Des X-Men On voit déjà La classique Est à 40 balles Parce que ça monte très vite En vrai Ça monte même très très vite Et la AA Elle est à 74 75 Elle a remonté Elle a eu un petit coup de mou Mais là elle remonte C'est intéressant C'est intéressant de voir ça Digimon reste le TCG budget Honnêtement une carte à 70 dans Yu-Gi-Oh Je veux dire c'est standard Dans un deck meta Et en termes de cartes Par contre qui coûtent très cher La BT 6 La BT 9 pardon Actuellement elle est giga rentable Quand vous la prenez Il y a plein de AA au-dessus de 20 balles C'est vraiment l'une des BT les plus chères Encore actuellement Voilà C'est vraiment l'une des BT les plus chères Et on voit les cartes les plus populaires actuellement J'imagine que s'il y a Bah il y a Pomymon Je pensais que ça allait être Xantibody Mais même pas Pomymon Agumon Xantibody Parce que tu peux la foutre Dans tous les decks Agumon Enfin tous les decks Garrymon Plutôt Ice Grey Il y a Coromon Il y a Coolboy Coolboy Xantibody Evidemment Tout ce qui est Garrymon et compagnie Ont bien baissé dans un intérêt Vu que le deck est moins J'ai pu jouer Je pensais le voir plus tôt Mais Taïkari qui coûte Pour une rare Qui coûte un peu cher quand même Elle est à 3,25€ Mais en vrai Je crois qu'elle coûte vachement Elle monte très vite C'est la première qui est à 3,25€ Mais plus tendance 5€ Donc je sais pas dans quel Où est-ce que vous voulez la mettre On va repasser sur la tier list Il nous reste plus grand chose Les gens vont vouloir la mettre dans le god Dans le god Mais pour moi Même si ça me plaît pas de le dire Mais ça a été En termes d'impact sur le jeu Et dans le temps Je veux dire Melguest joué encore Quasiment 10 mois après Grandis Ça a été joué pendant très longtemps Wargree c'est toujours jouable Alors attends Je suis d'accord Pour qu'on le mette dans le god Ouais Mais le prochain il va dans ce cam J'en ai rien à foutre La BT10 J'aime pas cette BT J'aime pas non plus J'ai détesté cette BT J'ai détesté cette BT La meta BT10 EX3 J'ai vraiment eu en horreur Cette période du jeu Donc T'inquiète pas Elle va pas être gâtée Mais pour moi Vraiment Mais en fait Le truc c'est que Nirvana C'est même pas le fait T'inquiète pas Même à l'heure actuelle De la BT9 C'est toujours joué C'est toujours hyper fort Et à l'avenir Au vu de ce qu'ils annoncent La BT9 Est toujours rentable Et elle sera toujours forte Et si vous arrivez A trouver de la BT9 Vous pouvez investir dessus Actuellement C'est rentable de fou Pour moi actuellement Sur ces 3 années C'est vraiment la BT Qui Voilà Qui marquera le plus La Qui remarquera le plus Les Le jeu Si on attendait Si on avait fait ce stream L'année dernière J'aurais dit la BT7 Mais là Sur les 2 ans Ça aurait été la BT7 Mais là Sur les 3 ans Clairement La BT9 C'est C'est au dessus du reste En BT1 C'était sympa Moi j'ai bien aimé J'avais pas aimé du tout La BT10 UX3 Et Retourner sur le jeu En BT1 C'était plutôt agréable C'est pas la meilleure Mais c'était sympa Et du coup On va passer évidemment Au starter Et oui Quelques mois après la BT9 On a eu des nouveaux starters Mais on s'en foutait La BT9 C'était toujours trop puissante On a eu Jessmon Et Ragnalordman Et du coup On va regarder ça tout de suite Hop Du coup Jessmon Qui est un starter Qui a bien marché Vu que Bah vu que C'est un deck Extrêmement apprécié On a pas eu Le starter 11 D'ailleurs Si vous vous demandez Si vous ne saviez pas Le starter 11 C'était un starter Avec beaucoup de reprints Pour rouge Que nous on a pas eu On a reçu les cartes En gros c'était des reprints Avec des artworks alternatives Et Bandai nous l'a gentiment Édité par chez nous Carte par carte Dans des boosters Un peu nuls Que t'avais avec la BT10 En recevant la BT10 Donc déjà Tu peux pas la compter Comme une BT1 Enfin comme un vrai starter Parce qu'il n'y avait pas De nouvelle carte Et en plus de ça Nous ça a été desservi Comme de la merde Donc Nous on l'a pas eu On l'a pas eu du tout Bah on a reçu les cartes Mais c'est tout Ouais c'est ça On a reçu les cartes Bon Les starters Bah il y a Solharmon Alors Pour moi Le starter Jasmon Il est bien Bah c'est C'est un de mes préférés Parce qu'il y a Une de mes cartes De mes cartes Digi-mon préférées dedans Déjà C'est celle-là Je vois pas On voit pas là en fait Exactement Celle-là Non pas celle-là Alors ça C'est une de mes préférées Mais c'est évidemment Gankoumon Pour moi C'est vraiment Une de mes cartes préférées Déjà parce qu'il est beau Et parce que c'est Une carte Qui m'a valu un top 3 A la L'ultime de 4 Et Vraiment c'est Une de mes cartes préférées J'adore son J'adore l'art J'adore Gankoumon Ça m'a fait adorer le Digimon et tout Non vraiment In love du Digimon Ok Donc vraiment moi Ce starter-là Je l'adore C'est un starter Qui est encore rentable A l'heure actuelle J'espère C'est jouable Je ne dirais pas Que c'est tir 1 Actuellement Mais c'est jouable Avec en plus Le nouveau support Qui est arrivé Qui est vraiment bon From Master to Disci C'est la meilleure carte Que le jeu pouvait avoir Franchement From Master to Disci La carte est trop bien En plus maintenant Vu tout le support Qu'il y a eu Tu peux le jouer De manière différente Soit la version Jessmon Soit la version Gankou Comme KP joue Volcanoman C'est une très bonne Carte rouge-noire Bicolore Ella Blocker Elden CQ plus 1 C'était joué à l'époque Avec Deltamon Dans le deck Black War Si je ne le trompe pas Le Deltamon promo Qui réduisait Les coûts d'évolution Les Huckmon Et Bawahuckmon Malheureusement C'est les moins Ils sont pas intéressants Le Saviour Alors le Huckmon Le Huckmon Si Le Huckmon L'était très intéressant Alors plus maintenant Mais le Huckmon L'était très intéressant Notamment parce que Comme dit Il est plus maintenant Tu le remplaces Par le nouveau Huckmon Mais le fait Que quand tu pouvais le jouer Quand tu allais sur le terrain Ton Digimon Tu pouvais gagner Un memory En jouant une Cistermon Plus le fait Que En vrai Les plus mille d'épées Du Digimon N'étaient pas En chaque tour Enfin En alter N'était pas Et vraiment C'était bien Il ne fallait pas Le sous-estimer C'était aussi Pour rappel C'était des decks Dans lesquels Il y avait juste les decks T'avais pas de cartes promo Ou des trucs en bonus Comme à l'époque C'est comme pour Impérial et Mastemon T'as juste le deck Pour le même prix Donc moi Personnellement C'est encore un truc Que j'aimais le prix Bon voilà Il y avait les Cistermon Qui sont joués Clairement Les Cistermon Sont très bien La Cistermon Blanc Elle est Très très cool Cistermon Blanc Qui est joué partout Encore maintenant Dans Royal Knight Ouais même dans RK Donc franchement Lui c'est un très très bon Si tu veux Oui bien sûr J'ai dit Si tu veux dans Royal Knight Tu me dis Ouais même dans RK Ouais voilà Oui C'était pour Il y a Solarmon Qui était très bien Avec l'arrivée des Digicross Et honnêtement Ragnalordmon à côté Bah à part ça Et encore C'est même pas joué Dans les decks noirs Bah y'a rien de bien Bah en vrai Tu peux le mettre dans Scam Je pense Je suis d'accord Avec ma qualité Ouais ouais Il sera même Pire Scam Que l'Ulforce Parce qu'au moins L'Ulforce T'avais les mémo boost Oui Donc c'est vraiment Scam Scam Et Jessmon Je le mettrais Ouais y'a juste le Ragna Qui peut être utilisé Dans autre chose Mais c'est tout Ouais mais bon C'est pas dans tout Alors que le Jessmon Pour moi tu peux le mettre Dans Very Very Good Je le mettrais à quel niveau Bah en vrai En vrai moi je le mettrais Devant Mastemon Tu vois Ah ouais Je trouve que Mastemon C'est ce qu'il a rapporté Ce deck Ouais mais ça a rapporté Ça a rapporté Qu'adjustement Surtout avec Surtout avec Bah peut-être Mais bon Parce que Mastemon C'est un peu plus Actuellement tu vois Oui par toi Mais Je mettrais pas Et alors Et alors Moi je le mettrais Je suis comme mailleté Je le mettrais Devant le STT Ok Devant Devant Le STT Voilà C'est bien Voilà c'est bon Allez BT10 Allez la BT10 Moi personnellement Je l'ai détesté Ah J'ai plus de meilleurs J'ai plus de battre Le RON4 Attends Aïe 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 BT10 D'ailleurs on a oublié De parler Avec les starters Mais on arrivait A la période Où il y avait Le petit sigle 2 Voilà Oui c'est vrai On est arrivé A la deuxième Deuxième set On voit toujours pas Les cartes Putain merde Voilà Deuxième Petit Petit Le petit sigle 2 Alors La BT10 La BT10 Pour moi La BT10 C'est un seul truc Et vraiment Un seul truc La BT10 Non sur toi Non Just one GX Ah Oui Pour moi En vrai Je dis que j'ai pas aimé La BT10 Mais c'est faux J'ai beaucoup aimé La BT10 Parce que j'aimais J'aimais beaucoup Parce que j'ai gagné Une level cup En BT10 Enfin une level cup En BT10 Mais J'ai détesté Tous les free play En fait j'ai adoré J'ai adoré jouer Jassman Enfin j'ai adoré J'ai adoré Bull de mon Jassman Autour du Grand Koeman Et tout Et par contre J'ai détesté Le free play J'ai détesté Découvrir les decks J'ai détesté J'ai détesté Jouer contre les gens J'aimais pas Blue Flare J'aimais pas J'aimais pas Shootmon Enfin j'aimais pas Tross Vraiment Heureusement Qu'il y avait Jassman X Et Jassman GX Parce que sinon Je détestais cette BT10 Après Moi je l'aime pas Parce que j'aimais pas De la méta actuelle Mais après C'est vrai que Quand tu regardes Il y a quand même Des cartes Qui sont extrêmement fortes Et qui sont toujours jouées Il y a Bah shootmon Il y a Crosshirt A l'époque C'était quand t'étais fois 4 On le rappelle Mais uniquement Parce que c'est Crosshirt C'est tout Crosshirt C'était une prise en fort Il y avait Jassman GX Enfin Xantibody Qui est joué Dans Jassman Il y avait La base de Blue Flair A l'époque C'était nul Par contre Blue Flair Me faites pas croire Machin et tout Je l'ai joué C'était C'était Brickland C'était l'un des decks Encore A l'époque Tu pouvais briquer Avec ça C'était horrible En jaune Il y avait rien Il y avait juste le support Ah si Il y avait Venus Man Pardon Venus Man Qui est horrible Je t'empêche de jouer MDR Avec C'était Jaune hybride Avec Venus Man et Sakuyamon Mikomob Ouais C'est ça Horrible T'avais le support Bloomlord Qui arrivera plus Voilà Bloomlord Qui était infernal aussi Bloomlord Qui à l'époque Était infernal En fait C'est des decks Qui sur le coup Était horrible Pas marrant Mais au fur et à mesure Quand ça s'est un peu Équilibré C'est devenu bien C'est devenu bien Mais au début C'était vraiment Pas bien C'était pas cool À affronter Non C'était pas marrant Pareil T'avais Dark Knight Man C'était trop chiant À affronter Ouais Ouais Il y avait Il y avait Bon Bagra Bagra C'était nul Bon il y avait juste Minerva Mais encore Il y a le Balmain Qui est toujours joué Et vraiment Pour moi Le seul deck Le seul deck fun C'était juste Jasmine Jx Mais les restes Des decks Étaient juste frustrants En fait C'était pas des decks Bien affrontés Je repense aux decks Et je suis frustré De les affronter Ah oui Moi je vois Tel quel en BTD J'ai même pas C'était pas marrant C'est frustrant Parce que si le mec A une sortie parfaite Il enchaîne juste Et tu fais rien Blue Flare C'était pas fort Mais c'était frustrant Quand même Parce que tu te faisais prise Ceux qui avaient Une sortie parfaite C'était pareil C'était une meta Sortie parfaite Dark Knightmon C'était un enfer Parce que tout T'avais bloqueur Ça te dédivoulait Tout le temps Et tout En vert Blue Flaremon C'est un enfer Parce que ça jouait Un milliard de cartes Ouais vraiment C'était pas mieux Crosshert Pendant deux semaines C'était hyper fort Crosshert Oui Crosshert Mais vraiment C'était un enfer Les decks À affronter N'étaient pas drôles Bah en fait C'était juste Celui qui avait La meilleure sortie C'était que ça Cette meta là C'est pas une meta fun Bon t'as l'apparition De Lonké A Dissikato Qui était horrible Il y avait Blazing Il y avait Jespo Ah oui Par contre Vas-y Vas-y t'as raison Va sur deux S'il te plaît À page deux Page un Il y a eu Surtout un truc Qui fait que cette BT Se relance cam Voilà T'as compté Alors Vous nous casser les couilles Sur notre autre stream Tierlist Pour ce truc là Et bah nous maintenant On va vous casser les couilles Sur cette Personne Vous êtes pas là Vous êtes pas là Pour défendre ce Digimon Maintenant Donc vous allez faire quoi Vous allez faire quoi en fait Et au niveau Dissikato C'était pas fou T'avais Shootman King version Qui était Ah non T'es fou Jesman GX Et Jesman GX Bah à part dans Jesman Mais non Mais l'effet Spécifiquement Est trop fort partout Bah non À partir du moment Où t'as pas de Royal Knight C'est nul Bah oui Mais de Royal Knight On a partout Bah non Quand même Tu vas pas me dire Que la carte Est pas future proof T'actives un effet D'évolution D'un Royal Knight On me dit pas Que c'est pas fort Ouais mais bon À mettre en place Honnêtement Moi je trouve que Jesman C'est pas fou Personnellement Bah oui C'est moi qui gère le stream C'est moi qui dis Euh Voilà Il a raison BT10 du coup Bon bah Pour moi c'est Scam ou c'est mais C'était une C'était une méta frustrante Mais après Tu vois Les decks Ils sont en BT10 Ils sont toujours là Mais ils sont toujours là Mais ils sont toujours frustrants Donc je m'en fous Non Ils sont moins frustrants Justement Je trouve qu'ils ont Ils sont moins Parce qu'ils ont été nerfs Mais ça change pas Que la BT en est même Du coup est chiant Voyons voir Au niveau des tarifs C'est pas une BT Il me semble Qui est très très chère Parce que tout le monde C'est vrai qu'il y avait L'alphabet Imaginons que Je crée un jeu de cartes Dans ce jeu de cartes En BT Dans ce jeu de cartes Dans la display 3 Je mets un deck Il t'empêche de jouer Voilà Dans Il t'empêche De jouer En BT Dans la display 5 Je mets un deck Qui empêche ce deck De jouer Et du coup Tout le monde est en mode Ah mais ce deck C'est bon Il est plus aussi fort Donc il était pas aussi chiant Tu vois ce que je veux dire Ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire C'est pas une étape bien Quand c'est arrivé C'est pas parce que Ça s'est amélioré Parce que c'est plus le cas Que c'était pas chiant A l'époque Il faut aussi prendre Que dans le temps Ça s'est amélioré Oui Bon il y a quand même Pas mal de AA Qui coûtent un peu En termes de collection Vous avez de quoi faire ? Les cartes sont hyper chères Et vous avez évidemment L'Alphaman Ghost Qui coûte quand même Vachement moins cher Que l'Omni-Man Ghost Ouais Mais je trouve l'artoir Par contre Magnifique Et par contre C'est étonnant Qu'il coûte moins cher En plus Le Omni-Man Ghost L'art qui reprend C'est l'art de base Alors que lui Il reprend le Alternate Ouais Mais bon C'est comme ça Comme ça C'est pas Omni-Man Vas-y Allez Tiens On va ranger ça Dans le mail Moi j'aimerais bien écouter Parce que moi Je suis pas Je suis pas objectif Sur cette méta Parce que j'ai été testé Avec le X3 On va voir Ce que les gens dans le chat vont nous dire Alors les gens dans le chat Qu'est-ce que vous allez en dire Allez On met ça dans quoi Dans ce camp Non mais Parce que c'est vraiment En fait C'est une méta Qui a apporté De l'antiphone à foison Bon c'est vrai Par contre Il y a cette carte là Je veux bien mettre ça Mais on les voit pas tes cartes Ouais je sais C'est pour ça J'allais rentrer Voilà Il y a le giga chat C'est le seul point positif Pour moi C'est Le plus bas possible C'est top Mais Je sais pas si on peut dire Vraiment ça Je sais pas Parce que moi tu vois Genre crosshair Après en BT11 J'ai surkiffé crosshair Blueflare Il est enfin jouable Tu as vraiment trouvé La BT sympa Pour mettre ça dans ce sympa A l'époque non Mais maintenant Je trouve que la BT10 Je joue Bah oui mais En fait C'est simple Depuis la BT10 Je joue Je joue Je joue à retardement Je trouve que les BT Quand elles sortent Elles sont nulles Et une fois qu'il y a Du nouveau support qui sort J'ai des troubles Enfin faire Et c'est parce que Je trouve que le powercrypte Oui mais on parle De la BT On parle pas vraiment de Bah il y a aussi Sur l'avenir Elle se pensait Qu'il se pensait Que Oui je sais Je sais Je sais Mais Je la mettrais Et je la mettrais Quand même en top mais Tu vois Ouais top mais Parce que vraiment On va pas la mettre en sympa Tu vois J'aime pas Je la trouve pas sympa La BT Non elle était pas morte Elle m'énerve Tu vois Donc Je l'arrivais pas en sympa Tu vois Et ça a apporté La mécanique de digicross Aussi Qui est une mécanique Qui a apporté Qui accélère beaucoup le jeu Parce que du coup Tu as Des mécaniques de comeback Qui sont un peu trop violentes Pour le coup Bon en passant à la BT Que j'ai vraiment le format Où j'ai quasiment abandonné le jeu Honnêtement J'ai failli J'ai failli me barrer du jeu Parce que ça me saoulait Le X3 Qui a apporté Encore moins de fun Regardez sur ce booster Est-ce que tu peux le montrer Juste à l'écran Bien sûr Ah oui Regardez comme sur ce booster Ah bah tiens c'est rigolo C'est pas le même booster Que le japonais T'es fou hein Je le remarque maintenant Ah oui c'est vrai Y'avait le Ginn L'impérial Ginn Ah bah écoute C'est dans le top C'est dans le goût En vrai juste pour ça On devrait le mettre en scab Mais C'est vrai Oh putain Horrible Alors s'il te plaît Merci Qu'est-ce que ça a apporté Y'avait un milliard d'erata aussi Ah oui Je suis désolé Mais on la skip Attendez On va faire un petit Tour là juste pour voir Mais je la mélance Regardez petit à petit Genre le downfall De la truc Bon point Y'a Chaos Ramon Y'a Chaos Ramon Pfff Y'a encore Machine Ramon C'est le pire deck du jeu C'est le moins fun C'est le moins fun Non mais c'est pas C'est pas le pire Dans le sens C'est nul C'est juste Tu joues contre ce deck Tu veux mourir C'est tellement pas fun On fait un petit tour Alors voilà Le deck Impérior violet Ah merde Deck impérior violet Puis un merde Chaos Ramon Ok Volcanic Ramon C'était fort Pendant deux tours Pendant deux jours Voilà c'était fort Le temps que les gens Le découvre que le deck est nul Voilà Dorbikmon c'est rigolo Dorbikmon c'est rigolo Ensuite on a le bleu Dorbikmon bleu Ok T'avais Aegis Ramon C'est rigolo Aegis Ramon Ça a pas assez de support Pour être fort Mais c'est rigolo T'avais le support Examon T'avais Examon C'est sympa En jaune C'était les Four Grey Dragon C'était nul Voilà c'est bien Alors T'avais Hydramon T'as plus de trucs T'as Hydramon T'as Pommumon Et t'avais Examon Ça et T'amon C'était un peu joli Examon Mais c'était pas très fort Ensuite t'avais Le débrigade Qui était pas fou Ouais je sais même pas S'il y jouait dans le deck Non il était pas joué Alors attends C'est vraiment mal fait Alors tu veux dire Pour le coup Bah non mais c'est juste Que je vois Quand tu changes de trucs Je sais mais c'est quand même De la merde C'est pas assez fonctionné Comme ça Le débrigade c'est pas fort Voilà c'est bon Mais on est Ouais voilà C'était bof Bon tu as le Tu as le Gremon Black Rouge Gremon Qui va être guidé Dans le meule Ok T'as Gilmon Les Gilmon Ont été un support sympa Pour le deck Ouais c'est sympa On a un non Ça c'est cool Après le virus C'est nul Meggarmon c'est nul Les ultons sont pas fortes Imperial Fighter Virus Oui bon ok Imperial Fighter Virus C'est pas fort Examon C'est sympathique Sans plus Voilà scam Allez c'est bon La seule carte Qui vaut le coup C'est ça Allez mets moi ça On met en scam Parce que vraiment Les Errata Euh Pfff Allez hop Euh Je le mettrais quand même Devant Devant Les Errata L'Imperial Gyn Oui Mais il y a au moins De toute jouable C'est du vol Oui il y a au moins De toute jouable D'accord ok Ok Euh La BT11 Ah tu vois on est bientôt J'aime beaucoup cette BT J'ai bien aimé cette BT Moi c'est vraiment Je suis revenu sur le jeu avec Je trouvais que les decks De la BT10 Devenait enfin rigolo A jouer Euh C'est même le moment Ils ont commencé A faire des efforts Bandai Regardez Maintenant on a des Des points de vue Voilà Des reviews Ah oui merde Voilà On a des reviews Sur les decks Voilà ils ont commencé A faire ça C'était bien Bon ils ont apporté Les golds C'est de la merde Il y avait des jolies Campagnes rares par contre Ça c'était cool Ah non Attends Il y a du scam dedans Oui il y a du scam Il y a les rares Enfin il y a les foils Pas rares Oui il y a du scam Il y a les foils Il y a les foils Unco qui prenaient Et en plus qui était dégueulasse Qui était mal imprimé Qui était tout abîmé C'était horrible Et pourtant T'avais des trucs comme ça Il y avait plein de trucs Mais t'avais ça Voilà Alors ça par contre C'était un peu du scam Parce que tu l'avais Un achat de display Ça en avait un Alors Chez nous Dans le nord Ils n'étaient pas au courant Et ils ont donné A tous ceux qui avaient participé A la paix Personne n'avait acheté De display Et nous on l'a eu Ça veut dire que là Pour un tournoi Qui aura bientôt lieu En petit comité A Strasbourg Il y a ça en l'eau Ok ok Ouais le seul problème C'est qu'elles sont pas foil C'est qu'elles auraient mérité Du foil C'est trop dommage Que ce genre de choses Pour ce genre de produit Ils font pas l'effort D'aller jusqu'au bout La BT11 L'apparition du MoRed Et je crois que c'est tout Je crois que c'est Les seules nouvelles mécaniques Wanyamon Dans Taillon du MoRed Taillon du MoRed Qui était bien La BT11 c'est très sympa Je l'aime bien Les decks rouges Sont pas fous Pour moi Ils mériteraient Que Ils mériteraient Que Là Les decks qui sont dedans Il faut qu'ils aient un peu plus de support Je trouve Ouais Après t'avais Ulforce Qui était pas fou T'avais le début Le Mirage Ulforce C'est juste pour l'U.C. C'est vraiment Ulforce C'est tiers Mais Attends On va parler d'abord Il y a Wiyokomon Qui est bien Wanyamon Qui est le nouveau Wiyokomon Maintenant Tu joues que ça Dans les decks bleus Le reste Est moins intéressant Il y a Tannemon Potentiellement Qui peut te jouer Yokomon C'était très sympa Dans C'est tout Sur Très Un balle rouge Euh Bon je suis tout Méniif 3 Alors Nana Qu'est-ce que tu racontes Il y a bientôt du support Pour Fenix Man Qu'est-ce que tu racontes Il y a le deck Chronoman Enfin Oui Du coup T'as aussi Gaoman Qui coûte maintenant 5 balles C'est terrible Le deck Pour le deck Blue Flare Il y avait ça Qui a apporté un peu plus Je trouvais un peu plus d'intérêt Il y a l'apparition Du deck Coco Du deck Coco Le deck Coco Le deck Coco Du nouveau support Pour Mastemon Mastemon Enfin du support Depuis le starter Ça manquait Putain C'est nul Voilà Ça c'est nul Le verre Nul des cartes Les plus jolis du jeu Ouais Il y a évidemment Le Galaxic Mod Et ça pour le coup Je suis très content Début des Tannem Couches Bah Analog Boy Il est toujours à 70 Le deck Coco Il est nul Mais qu'est-ce qui m'a rendu heureux Qu'il a très enjeu Putain Il y avait Gremon Le nouveau Gremon Qui était infâme Qui s'est fait limiter Black War Ça par contre Ça par contre Ça c'est La bête moire Du deck Ça ça se rend que là Ignite Man L'un des meilleurs L'un des meilleurs rookies Qui est sorti récemment Bah avec Avec Mervamon Avec Mervamon Ouais Mervamon Oh Cette carte devrait être bannie Mais Ou limitée Mais Elle est toujours là C'est trop bien Moi je suis trop content Le deck En fait le deck Crosshirt Il est devenu vachement cool Parce que t'as deux façons De le jouer Moi je joue cette version là Elle est incroyable Mireille Mireille pour le deck Mastemon Tous les joueurs Mastemon Sont contents Analogman aussi Qui est L'une des bêtes noires du deck Enfin de l'extension Ouais le mec ça se voit Qu'il a Il a chié contre Des Entre Blackwar Et analogue C'était chiant On va voir les options là On rigole Bah déjà là La première elle est nulle Elle est pas jouée Ouais ouais Elle est nulle à chier Il y a rien Il y a juste la Deathforce Il y a juste la Deathforce Dans les options qui sont bien Le reste c'était une rase Je sais que celle là Elle est des fois jouée Mais c'est nulle en vrai Pour moi il y a la Kikman Merci Voilà juste Je prends conscience Qu'il est dans le TCG Je suis heureux Voilà Il y a Rina C'était le premier Le premier secret Voilà Les gens qui ont investi Dans le deck Ils ont vu l'U.C. Ils ont fait fronter les mains Quand j'y pense Quand je revois et tout Il me dit J'aime bien cette BT Mais uniquement Pour les thèmes qu'elle abordait Enfin pour le fait Que ça partait du jeu Mais sinon En vrai C'est pas la meilleure Mais après la BT 10 Qu'on a eu Je trouve que C'est sympa Je la mettrais dans sympa J'aurais pris dans sympa aussi C'était sympa C'est un bon retour Voilà Après Des moments Difficiles Je vais juste regarder Un peu le tarif des cartes Et après On y va Déjà Rina Bon elle est à 45 balles Enfin ça monte vite À 50 60 Voili voilou Si vous l'avez eu Tant mieux pour vous Pareil même là Elle coûte cher Surtout qu'il y a fois X4 dans le deck Vraiment ils se font pas chier Voyons voir les cartes Les plus chères Bon d'abord Il y a les gold Qui sont très moches Voilà Le reste des Par contre les AA Sont très belles Vraiment Elles sont très très cool Ce qui est l'archétype en gemmon Et tout Mastemon C'est cool Galacticmon La AA Elle est très très jolie Mervamon Je suis plus fan De l'artwork de base Que la AA Oui les vrais arts pour les Tamers C'est sympa Ça fait tellement plaisir Bon après il y a pas mal de AA Qui descendent très vite de prix Mais vous avez même des rares À 3€ et tout Parce que justement T'avais les foils de merde Ils sont venus tout niquer En termes de ratio En termes de probay Et tout En plus Ils étaient dégueulasses Horrible Moi je la mettrais dans sympa Et dans Ouais sympa Pas very very good Pas very very good À cause des rares À cause des rares Ouais ça c'est très scannable Je mets ça dans sympa Et euh Ah non c'est avec la BT12 Qui est eu les revision packs aussi Ouais Donc tu vas dans Sympa Moi je mettrais Alors Je mets Je mets là Derrière la BT4 Ouais Alors Belle Zemonne Belle Zemonne Alors là par contre Belle Zemonne Moi je vais se parler Moi j'aime pas Moi je le trouvais pas spécial Encore une fois C'est comme je dis Là depuis la BT10 Je joue à retard Je trouve les decks Plus intéressants Une fois que Une fois que Une fois que Leur méta est passé Je trouve le deck Belle Zemonne Bien plus sympa Bien plus intéressant À jouer maintenant Qu'à ses débuts Je trouve qu'il a un vrai intérêt À être joué maintenant C'est le meilleur starter Donc moi déjà De base Je le mettrais Je le mettrais Au juste Par principe Au dessus De tous les autres starters Parce que C'est le meilleur starter C'est la première fois Qu'un Enfin Non c'est pas la première fois Mais c'est vraiment Le starter Qui a eu le plus d'impact Sur une méta Je vais présenter Les cartes ici C'est ça C'est un starter Full archétype Mais avec des bonnes cartes Le Hipmon Il est ultra fort La Witchmon Même encore maintenant Je la trouve hyper sympa Jouer le Balmon Plus le temps avance Plus je trouve que le Balmon BTD c'est bien meilleur Que celui-là Belzemon Starter qui est incroyable L'artwork est magnifique Mais que Moi je trouve que X1 dans le deck Il est largement suffisant Ayemako Qui est un des meilleurs Tameurs du jeu Bon il est ultra spécifique Au deck Mais du coup Il est vraiment Indispensable au deck Je trouve Ouais c'est ça Il fixe complètement Le problème du deck En fait le deck Est vraiment hyper bien pensé Il est hyper intelligent Dans sa construction Pas à jouer Surtout à l'époque Mais Il a été bien pensé Il est bien designé Il fonctionne très très bien Comme ça Bill Star Qui malheureusement N'est plus trop joué On a plus la place De le mettre dedans Mais c'était une carte Qui était une deck carte Qui était vachement cool Lui il est Il surpasse clairement Celui de l'EX2 Il l'écrase Sur tous les points C'est ton Omnimon Blitz Avec ça t'as gagné Rivals Barrage Qui est trop trop bien Je trouve que la carte Est encore mieux maintenant Vu qu'on a pu Le Vu qu'on Le X2 Le Hitman X2 A été limité Mais Il est vraiment très très bien Et vous avez Le Le Belzé Ghost Le Belzé Ghost Qui donnait en plus Qui rendait le deck Encore plus rentable A acheter Non pas vraiment le Ghost Non c'est pas le Ghost Mais Celui que t'as acheté 300 balles là Oui Hop Bill Starmon On va un peu voir les prix Parce que même Les cartes du deck Coutent assez cher En vrai Pas Bill Star Parce qu'elle est pas jouée Mais C'est le seul starter Où les cartes Coutent encore très cher Et oui Il y avait les AA aussi Et t'avais des sleeves Donc franchement Le deck Tu l'achetais C'était rentable Donc il y avait Le Belzé Man Ghost Enfin je l'appelle comme ça Mais voilà Il y avait le repris Dix Antibody Trop bien Ça oui Il y a des cartes Il y a des cartes Vous savez des cartes De starter Qui coûtent 3,50 Et tout Moi je pense que c'est Incroyable Il y a les versions Belzé Cup aussi Donc il y avait de quoi faire Il y avait des reprits Genre Gilman Ce n'est pas les plus joués Mais c'est toujours cool Il y avait le reprint De l'UX2 Dans une plus belle AA Que celle d'origine En même temps Ce n'était pas compliqué Vu que c'était un screenshot De l'animé Et vous avez des reprits Ça c'était super cool De leur part De mettre des reprits De Wizard Man Qui étaient un peu chiants A trouver Et Deathlinger Ça faisait un angle Quasiment un angle Le truc était sorti Donc c'était cool De les reprits En plus en foil Le Argomon starter Enfin le Argomon Pas starter Mais BT3 Il me semble Qui est reprint BT2 Pardon C'est cool C'est cool aussi D'avoir fait ça Donc franchement Voilà Je ne trouvais pas A l'époque Quand il est sorti Il y a trop de gens Qui le jouaient Et Je le trouvais Un peu trop débile Maintenant Je le trouve Plus intéressant De jouer Vu qu'ils ont imposé Quelques limites Avec la limitation Donc je trouve Le deck Très très cool Moi honnêtement Je le mettrai Qu'on aime ou qu'on aime pas Je le mettrai En top very good Parce que vraiment Il a apporté C'est la première fois Qu'il faisait Vraiment un truc Aussi avancé Pour un starter Et attendez Il n'y a plus de musique C'est terrible Qu'est-ce qui se passe Ça fait tellement de temps Qu'on a string Je t'ai concentré Dans ton truc Hop On verra Si le lapin Est aussi bien On l'espère Mais en tout cas Moi je pense Que Belzeman On le mettrait là Facilement Parce que ça a quand même Pas mal impacté La méta Il est sorti à part Normalement Habituellement Les starters Sortent en même temps Que DBT Lui C'est vraiment sorti à part En mode Hop Je vais imposer ma méta Je vais imposer mon jeu C'est ce qu'il a fait Juste pour un starter C'est énorme Donc GG à lui On va passer à la suite Il nous reste plus grand chose Il nous reste Quatre Il a mis où le starter ? Very good Ça va Ça me va Non pas plus Quand même pas Faut pas déconner Mais juste Il est plus intéressant Que Mastemon Ah oui Et puis il est généreux En termes de contenu Alors un cross time Ah j'arrattends BT12 Alors BT12 Moi je vais pas être pareil C'est une BT que j'aime bien Forcément Moi j'ai pas spécialement J'ai rien à dire dessus J'ai pas spécialement aimé Hunter Je trouve que Enfin surtout Quardmon Hunter j'ai pas aimé Hunter Mais le reste Est sympa C'était pas une méta C'est pas une méta Qui m'a Déplu Pareil Méta va pas déplu BT12 S'il te plaît Qu'est-ce qu'il est lent Au secours Hop Attends On va régler le souci Voilà Bon en termes de Tama Par contre Y'a rien de bien Ah si Y'a Monimon pour Hunter Et Coromon Pour certaines versions De Shine Mais Le screen please Ouh 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 Je pensais l'avoir activé Pour le coup cette fois En termes de Tama Y'a rien de bien Y'a juste Monimon du coup Euh Pour une Tama Bah le Tama C'est sûr de faire des trucs bien S'ils sont pas Vraiment Génériques En fait le truc c'est que Les Tama Non justement Au contraire Les Tama Soit ils deviennent génériques Soit ils sont Soit tu prends celui du début Qui sont vraiment génériques et tout Euh Soit tu prends des Tama Qui sont vraiment Pour un deck précis Et dans ce cas Ils sont forts Mais ils sont pas utilisables de part Parce que là Par exemple Ouais tu vois Genre typiquement Wanyaman en BT11 Il est fou de génériques Et c'est devenu le meilleur Tama Je vais prendre un exemple Je vais prendre l'exemple de BT13 Qui est pas encore sorti Euh Non BT14 pardon BT14 Tous les Tama De BT14 Sont super Euh Enfin la plupart d'entre eux Sont vraiment De fous Euh Bien Non en vrai T'en as vraiment deux Non je dis la dernière Mais par contre Il y en a deux Qui sont vraiment Typiques au deck Et c'est les meilleurs Tama De Bah Parce qu'ils sont typiques A leur deck Ok On va pas parler de la BT14 Parce que c'est pas Ouais mais c'est parce que J'ai l'impression que tu vois Mais en vrai Soit tu fais Un truc qui est vraiment Mais ultra Euh Ultra générique Et du coup ça touche Vraiment tout le monde Et c'est très très fort Soit tu fais un truc Vraiment lié au deck Et c'est très fort Mais du coup Ça l'utilisable nulle part Soit tu fais entre les deux Et ça nul Ouais Mais du coup Voilà Il y a Monimon Qui est sympa Que Romon Dans certaines versions De Shine C'est pas forcément La meilleure Mais Potentiel Bah t'as du support Evidemment Bah là La rouge est garnie Pour le coup T'as du T'as du Hunter T'as du Red Hybrid T'as du T'as du Gallant Man Gallant Man Red Qui est devenu Du coup le meilleur Maintenant Le meilleur Gallant Man Bravo à lui Enfin Oui bravo à lui Empereur Grimmon Evidemment Evidemment Il y a le deck Red Hybrid Qui top encore Du coup En ce moment Parce que le juste C'est ultra fort Ça te prend tellement de vitesse Quand ça sort Comme il faut Oui Belzaman Qui devient encore plus fort Avec cette méta On a du support Pour Imperial Mais qui malheureusement On n'arrivera pas A bouleverser le deck Il a fait quelques tops Quand même On oublie pas Il a quand même Il a quand même fait Quelques tops Le truc impérial Ouais Bah le truc impérial C'est que Je pense que c'est parce que Oui il a top Mais dans cette version Ouais C'est un deck anti-meta Il joue pas du tout De la même manière Et du coup Quand tu t'as pensé cul Tu te fais un peu baiser Par ses options Le Vimmon Alternate Ouais Gencon Qui j'espère arrivera Par chez nous Ça m'étonnerait Mais ça serait bien Il y a juste Il y a juste L'anamon Qui est une bonne tech card Un bon hybride Enfin un bon hybride Bleu Le reste est un peu caca Impérial En jaune Bah il y a Shine Voilà Il y a Ikkymon Que tu peux Jouer x2 dans Hunter Mais sinon C'est juste le support Shine Qui est intéressant Même si à l'époque Le deck n'était pas Méta Pour le coup En vert Il y a Impérial Et du Hunter J'adore le hockey J'adore le hockey Ah ok Ah il y a Quartzman Cette carte Pour le coup Autant des six Ça va Autant celle là Je trouve vraiment C'est l'anti-fun absolu A partir du moment Où c'est joué Tu peux plus jouer Ce genre de carte Devraient pas exister Venusman C'était la limite Là Quartzman La dépasse clairement C'est Un peu chiant Un peu mal Très mal équilibré Et j'espère que Cette carte disparaîtra Assez vite du jeu Parce que C'est pas que c'est Je la déteste Parce que C'est trop fort Juste en terme C'est de l'anti-jeu Absolue C'est très anti-jeu Vraiment pour le coup C'est vrai qu'il y a Le support Agumon Du nouveau support Graymon et compagnie Donc bon Du coup le deck Tous les decks Graymon Se frotte les mains Surtout que le Agumon Est vraiment bon Le Graymon A partir du moment Où tu joues des tailles Il est vraiment cool Des cartes pour Hunter Des nouveaux hybrides noirs Qui malheureusement Bon Ils sont pas folichons J'aime beaucoup l'archétype Du fait d'obliger Ton adversaire à taper Mais c'est Ouais C'est pas assez consistant Le Metal Graymon Qui est vachement cool Le War Graymon Qu'on a pas encore vu Faire des miracles Alors qu'en termes de design C'est plutôt cool Termes de design Pas artwork En termes de design De mécanique de jeu Chaos Bon alors là C'était comment rendre Le deck le plus chiant Encore plus chiant Je trouve que j'adore cette carte Je trouve trop bien Le Hitmonix Antibody Qui est vraiment cool Dans le deck Belzee Du Hunter Du Hunter Du Hunter Une bonne Un bon level 4 Pour Belzee Une très bonne tech card Pour plusieurs decks J'espère que cette carte On la verra un peu plus A l'avenir Je le trouve vraiment cool Asté Mod Du Hunter Balmonix Antibody Qui pour le coup Est nul La Chianly Rester Dramon Superior Mod C'est chiant C'est juste Tu la vois jouer T'en vas de Allez c'est bon T'as gagné Ouais c'est vrai que par contre Il a un flot de fou Asté Mod Ça on en parle Dans un autre stream Tearlist Exactement Belzee X Antibody Qui Complètement Détruit Enfin Change complètement Le niveau du deck Déjà Qui était très fort Mais alors là Trash des CQ C'est la meilleure mécanique Il a vraiment Il a eu un timing Incroyable Pour arriver Ouais non mais vraiment C'est vraiment Les CQ C'était de l'anti-mécanique Enfin pour moi C'est CQ À partir du moment Où t'as des options CQ et tout C'est horrible Ça break tout ça C'est complètement con Clockman c'est Hunter Taiki c'est Hunter Takuya qui donne Un bon Un bon hybride Pour le deck Red hybride Ça me fait chier Que bleu hybride N'est pas reçu de support Takato Qui est sympa Pour le deck Galante Davis Qui est sympa Pour le deck Impérial Ça c'est pas joué Marcus Qui est très très fort Vraiment très très fort Dans le deck Shine Yu Qui est Qui est dans Hunter Tay Qui est Ma nouvelle phobie Je déteste cette carte Voilà Quand ça en CQ Là Quand ça en CQ Et t'as un mode Bah GG T'as gagné T'as un bloqueur T'agiru Qui est Bon bah c'est un setter Pour Hunter Tant mieux pour lui Watchmaker Qui est trop fort En termes d'options Y'a rien Les super Éradication L'attaque Pour le deck Le plus chiant Et c'est tout Le reste est Ah non Y'a 7 full cluster Ce n'est pas suffisant En vrai 7 full cluster 7 full cluster Ah Voilà Great Maelstrom Steel Steel tech Secret c'est un peu aux affaires Attends Ah ça Ça potentiellement Je préfère la version La nouvelle carte Mais Tetris Qui est sortie Les secrets Sont aux effes De fou Y'a celle là Qui est apparue Avec Blue Flare Avec Leathernail Mais C'est pas la meilleure Version de Blue Flare Les secrets Sont vraiment aux effes Aux effes Donc Honnêtement Je les trouve Moins bien Que la BT11 Pour le coup Je trouve ça Moins bien Que la BT11 Je suis d'accord Dans la version Crosshirt X X Crosshirt Enfin X7 Ouais Elle est jouée Mais C'est plus vraiment Le deck Le plus Le plus représenté Ohlala Merci Clara Loulette Merci pour le follow Excuse moi Ton shadow était très loin Salut à toi Merci pour le follow Bon du coup On va d'abord Regarder les prix On va regarder le prix De Ika Kimon S'il te plaît J'espère que je l'écris pas mal C'est bon On va voir un peu les prix du coup Déjà on la trouve à 50 balles Pour une display qui est sortie Il n'y a pas si longtemps que ça C'était en avril C'était fin avril C'est pas foufou Peut-être pour ça qu'on la retrouve C'est justement Ah je me dis Ah putain Pourquoi elle coûte aussi cher Shootmon C'est la version gold C'est vrai qu'ils avaient mis ça La version noir et blanc Et la version jaune piece Qui ont bien baissé Au début cette carte Quand elle est sortie Elle coûtait 200 balles Elle est maintenant à 75 C'est dire à quel point Les gens s'en foutent De ces cartes là Ouais clairement Il doit y rester du stock Qu'elle a eu des soucis D'après Ah ouais Il me semble que Il y a certaines boutiques Qui l'avaient pas eu à l'avance C'est vrai qu'il est super cher Le shine AA Le shine AA Vu que maintenant Le deck est tiers 1 Il a bien monté de prix C'était rentable Honnêtement Si vous l'aviez acheté à l'époque Où elle coûtait 15-20 balles Vous pouvez vous faire plaisir On va la revendre là À l'époque Voilà Marcus c'est fort Enfin Marcus c'est cher C'est cher Quartzman c'est cher Honnêtement J'ai jamais vu Quelqu'un jouer Cette version là De Quartzman Je l'ai jamais vu en vrai Et pourtant Elle coûte C'est cher La version Ya Je crois que Leap la joue Ouais j'ai jamais vu Je sais pas Mais Bon En vrai Pour noter cette BT Attends mais ça c'est la BT Après t'as quand même pas mal En termes de AA C'est parmi les AA les plus chers T'as même des SR à 12 balles Et tout pour l'instant Après c'est parce qu'elle est récente On verra dans plusieurs mois Mais C'est vrai Et C'est pour ça que les AA C'est peut-être certainement très cher Mais Vu Elle est assez récente aussi C'est pour ça que les prix sont assez chers Ça va baisser avec le temps Quand les decks seront moins joués Pour moi Celle là Allez On va être sympa Je vais dire sympa Ouais voilà Sympa Derrière la BT11 Devant Moi j'ai préféré la BT11 A la BT12 Parce que le problème De la BT12 C'est qu'il y a une terre Oui mais Je sais pas Je trouve qu'il y avait plus de Plus de mouvements En BT12 En fait Ok J'aurais plus de decks différents Je veux dire Devant BT4 S'il vous plaît Non 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 J'ai pas envie J'ai pas envie Pourquoi devant BT4 On se faisait chier Non c'est pas vrai C'est faux Ça c'est impossible C'était fun la BT4 C'était fun Ça a bien changé Entre la BT4 et la BT12 Ça Non mais Nidog Ça a jamais duré Nidog On peut dire la même chose Avec On peut dire la même chose Avec Comment il s'appelle Quartzmon Et Arresterdrammon Arresterdrammon Ouais Nidog Ça a pas duré Nidog Moi vraiment Pour moi Pour le BT4 C'était ancien Grémond C'était le deck Garrymon C'était Ouais à ce moment C'était bien le BT4 Bon allez hop On passe à la EX4 EX4 Tu sais que j'en ai pas acheté L'EX4 Bah moi non plus Moi j'ai Déjà parce que Dans notre boutique On l'a jamais reçu Et parce que J'ai tout acheté A l'unité Donc Il faudrait que j'achète Des EX4 C'est vrai que c'est pas fou Parce qu'en vrai Là La seule carte EX4 Qu'il me faut C'était le support Shine Et Ruin Mod C'est tout Est-ce que c'était Une bonne BT Attends Bah on va la regarder On va la regarder Ah oui pardon Evidemment Si j'affiche pas Ça a pas marché 4 Alors déjà Au niveau des thèmes Bah ça c'est joué Ouais Ça c'est joué Et ça c'est joué Dans un deck Et c'est même plus C'est déjà plus joué Ce deck Tellement il était caca C'est déjà plus joué Alors En vrai On va faire vite Avec celle là Parce que j'ai pas envie De m'attarder trop dessus Ouais pareil T'as le support Shine qui est sympa Parce que du coup Il est joué dans Shine Ouais Et encore C'est que le level 4 Que le level 3 Et le level 4 Le level 5 Tu joues pas Victory Gremon Et Medieval Garantmon Ils sont lâchés Ouais Chaos Garantmon aussi Ouais Le Gaumon C'est sympa Le Gaumon Il est incroyable Le support Pour le coup Il est Il est très très bon T'as le Gaussmon Qui est trop bien Le Mailbird Jamming Qui est trop bien Le Metal Gremon Bon tu joues fois 1 Ou fois 2 Mais ça apportait Des bons Ça apportait Le bon support Qu'il fallait Notamment avec Les nouveaux thèmes Ensuite Le level 6 Par contre Sont 1000 Les level 6 Pareil Alliance Alliance C'est Gaze Alliance Ça pouvait être fort Au final C'est vraiment pas fort Du tout Parce que c'est Denner Il n'y a pas besoin De ça Enfin Denner Il n'y a pas Pardon Il n'y avait pas Il n'y avait besoin De plus que ça Bon bah En noir C'est fou C'est de la merde Il y a juste ça Qui est bien Il y a Galeone Qui est vite fait Qui est sympa Qui est méta Mais encore Galeone C'est un des chiants Black Seraphimone C'est le seul Vraiment Qui est assez intéressant Ouais Ravemon C'est prometteur Sans aimer C'est pas fort Et en termes de Temer Il n'y a que ça Qui est bien Il n'y a que ça Qui est bon Il y a vite fait Le Temer De Ravemon Qui est sympa Parce qu'il est sympa Avec Ravemon Et il n'y a que Ruinmod Qui est sympa Voilà Le reste Bon bah Bon bah Bon bah Mais Pour moi c'est Vas-y va dans la tier list Pour moi c'est Lo mais Genre le dernier mais Tu vois Ah ouais Quoi qu'on crée C'est une UX1 quand même Ouais mais tu vois Je mets derrière UX1 Tu vois Je mets derrière UX1 Parce qu'analogue boy N'est pas dans l'X2 Dans l'X3 tu vois Dans l'X4 par exemple Ah non C'est vrai Tiens tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire Tiens on va regarder un peu Les prix de l'UX4 Vite fait Avant de passer Aux deux derniers On va bientôt finir Rassurez-vous Entre les nous Euh Tic 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 Euh Garos On peut le voir Ouais t'inquiète Toi t'inquiète Ah merci C'est juste le temps Que je cherche Pas beaucoup de monde Au vert Déjà la disparaie Tu peux la trouver A 56 balles Le truc est sorti Le mois dernier Euh Enfin il y a quasiment Un mois et demi Les plus chers Et c'est parti Déjà quand tu vois Que la carte la plus chère C'est des C'est des Ghosts rares Entre guillemets Et qu'elle est à 80 balles Bon Il y a quand même Quelques cartes Qui coûtent Cher Le reste après Ça descend assez vite Donc Pour une extension Qui vient de sortir Ça tu vois En plus dans 6 mois Les prix vont tellement baisser Donc ouais Franchement C'est C'est Mais de fou Ouais 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 C'est 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 BT13 BT13 C'est parti BT13 Alors on est en plein dedans Donc Moi je suis pas fan Des decks BT13 Moi non plus Alors moi Le truc c'est que Comme dit Moi je suis un Je suis un monored depth Donc les decks rouges Je les aime bien Ouais Parce que je suis toujours avec Le deck Le support Akmon Il me bénèvre de fou En fait Tu peux faire des combos D'enculés Remember le tour Où je suis passé D'un level 5 A deux level 7 Sur le terrain C'était bien J'avais mis mon adversaire A 10 de mémo Mais j'avais réussi à le faire Il y a Il y a le support shine Alors je comprends même pas Pourquoi le shine Est autant Représenté Et aussi fort A chaque fois que j'ai affronté shine Je n'ai jamais perdu Je trouve que le deck Brique tout le temps Il est trop lent Pour ce qu'il fait Mais Ce qui paraît C'est fort Alors que quand je Quand je l'affronte Je trouve qu'il Vraiment il fait pas peur Je sais déjà Que j'ai gagné Quel deck ? Shine Ah mais tu joues Bon qui aussi ? Bah Il y a Whelan Qui le joue Après c'est peut-être Parce que j'ai peut-être Pas affronté De bons joueurs Shine peut-être Mais Ah Whelan est pas un bon joueur Voilà vous avez entendu Cabotin le dire Vous pensez bien A clipper ça Et de l'envoyer Envoyer ça En tout cas A chaque fois qu'eux Ils y jouent Ça brique Cabotin a dit Ah oui Vous pouvez le dire J'ai jamais vu Ça il le confirma J'ai jamais vu Whelan N'a pas briqué Avec son deck Chaque fois qu'on joue Il est en train de rager J'ai jamais mal à briquer Avec Shine En même temps Quand t'as un deck Avec autant de draw Potentiel Et de church Le truc Il joue des tamers De la sécu C'est vachement fort Oui c'est fort Ah oui Par contre Lui il est très fort Le Geo Greymon C'est vraiment son meilleur Geo Greymon C'est vraiment très très fort J'ai jamais eu de problème Avec le deck Après j'ai toujours testé Sur TTS Là je lui ai commandé Des cartes pour le monter En vrai Parce que c'est le deck Avec lequel j'ai le plus Facilité dans les matchups Sinon Évidemment que je jouerai Tous les jours Jessmon Mais bon Jessmon Ça me permet pas De passer Delphémon Donc voilà Mais après Le reste des decks Est quand même assez rigolo Bon après Il y a Royal Knight Je trouve ça rigolo Sans plus C'est pas très fort Moi je trouve que C'est pas fou Royal Knight C'est du all-in Si t'arrives pas A passer la sécu A partir du moment Où t'as joué Omniman T'as perdu C'est vraiment ça C'est pas que ça C'est surtout Faut pas qu'il y ait Un Flute Gate Sur le board Mais voilà C'est ça Non faut pas De mille de QI Faut pas de mille de QI Faut juste pas avoir Faut juste avoir de la chatte C'est comme Belzé A ses débuts Les gens qui disent Qu'il faut réfléchir Avec Belzé Il y a plein de decks De mille de QI Non il n'y a pas Non Le seul deck De mille de QI C'est pas un Chessmon Voilà Je le dis Il y a le deck de Lip Qu'il ne joue pas D'ailleurs Donc je comprends pas Je comprends pas ou quoi Bah en jeune Il y a Il y a McGill Mais ça n'a jamais fait ses preuves Donc en vrai En bleu pardon Je suis bug un peu Mon cabotin Bah écoute Ça fait 5 heures Euh Honnêtement Johnny Brin Kento Kento Je le trouve vachement sympa Kento je le trouve rigolo Je trouve que c'est une carte fer Il y a moyen qu'il vienne très drôle Après le problème C'est que le fait Faut que la sécu Soit au total A 6 de sécurité Alors que toi Tu tapes vraiment jamais C'est C'est un point C'est pour ça que je trouve Les cartes fer En fait Vachement bien Est-ce que c'est pas trop tôt Pour juger le set Bah non Vu qu'on est en train Par rapport A l'heure actuelle On est en train de juger Le jeu A l'heure actuelle Vraiment On est aux 3 ans du jeu On se fait par rapport A Par rapport aux 3 ans du jeu L'année prochaine On reprendra le stream On fera peut-être un stream On repassera sur les BT Qu'on a déjà vu Un peu plus rapidement Et la tier liste changera Parce que du coup Il y aura peut-être des cartes Avec les nouveaux supports Qui arriveront Il y aura peut-être Une BT qui deviendra Plus intéressante On passe donc au vert Merde Putain C'est nul T'as deux clics à faire Il y a du support Pour Bloomlord Mais je ne l'ai jamais vu Topé depuis que BT 13 est arrivé Alors c'est même pas Du support Bloomlord C'est vraiment Purement Rosemon Ah mais ça Tu peux le jouer ça Ouais tu peux le jouer Mais je t'assure Qu'en vrai Tu le joues purement Rosemon Merci Pad Merci Pad De foutre une battle royale Juste pour que tu puisses Gagner des points Ça fait plaisir Surtout qu'il y a Mille messages exprès Pour être dedans Juste avant Ça c'est nul Ça c'est bof Ça c'est nul En noir Il y a Punchesmon Mais c'est Il y a Punchesmon C'est bien non ? C'est vrai Pardon Ouais merci Au moins lui Il a un archétype Pas comme Pas comme Shortman Malheureusement Ça c'est cool En AP c'était très cool Ça par exemple Pareil pour ça En AP c'était très très cool Ça m'a permis De gagner l'AP Alphamon Je le trouve pas fou Il est bien pour le deck Craniamon est sympa Belphemon Je pense pas que le deck Est si fort que ça Belphemon c'est très fort Par contre c'est pas aussi fort que Shine Je J'ai joué la première fois Cette semaine contre Bon j'ai perdu Parce que j'avais jamais joué contre Mais je suis sûr C'est pas si simple Belphemon c'est un problème majeur C'est qu'il est Il est insensible Certes aux effets Mais il est pas inciblable Ce qui fait que si tu mets Des Péridus Bah quand il change en Quand il se transforme en Belphemon Ragemon Il meurt Voilà Ouais c'est vrai C'est vrai ça Donc tu places Des Péridus Qu'il lui mette Moins 14 000 Belphemon Faut avoir les bonnes cartes Au revoir Voilà Belphemon faut vraiment Avoir les bonnes cartes en main C'est terrible C'est pas ce qu'il faut Bon le deck tourne pas Ouais gg Assez facilement Mais en vrai La BT La BT est pas nulle La BT a des bonnes cartes A des bons decks Elle est pas Elle est pas chiante On va dire ça Elle est pas chiante Non elle a le mérite D'apporter des nouveaux decks Et ça fait du bien C'est ça Et après La prochaine BT Et celle là Cette option là Par contre elle est Je trouve qu'elle va Elle a du potentiel Oui Allez Où est-ce qu'on la met Attends déjà On va regarder vite fait Les prix Parce que j'ai très envie De voir à quoi ça ressemble Hop On va passer par là Bon déjà On peut trouver des displays A 75 balles Why not Bon après il faut compter Les frais de port Ça monte très vite Comment ça 74 balles Je suis enculé Ah non c'est bon J'ai rien dit C'est bon Mauvaise amuse alert Très bien c'est que j'ai payé Évidemment que Shine Burst Mode C'est le plus cher Après j'avais J'avais call les prix Je suis très content J'avais dit Elles coûteront entre C'est un truc moche Elles coûteront entre 50 et 200 balles Elles sont entre 50 et 200 balles Propres Oh bien Bah oui C'est des 3 C'est des AA C'est des Troisième AA C'est les Lohrares Enfin les Lohpul Pardon Comme ils appellent En termes de AA Par contre elles sont Très belles Mais vous voyez que Les prix au final Elles sont pas C'est pas si cher C'est pas si cher que ça J'ai connu une époque Où les AA Était forcément Autour de 100 balles Et ça va baisser Avec le temps sec Il faut se dire Je vous parle Une époque Que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître Et En fait Après il y a Beaucoup de trucs Au dessus de 20 balles Mais on verra Dans 6 mois Vous verrez Il n'y aura plus rien De tout ça Oui Les Littoman à 70 balles C'est bien Putain Ça c'est bien Bon voilà En termes de prix C'est les prix C'est le coût actuel D'une BT En cours On va dire D'une BT Dont la BT Est en cours On va pouvoir Classer ça Dans Mesdames et messieurs Royal Knights Pour moi Ça va Dans Top sympa Parce qu'on n'est pas Encore assez bien Pour pouvoir dire Que c'est very very good Ou en low Very 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 good Est-ce qu'on va le voir Vite fait Le set reprime Parce que c'est le dernier C'est le dernier set Qu'il y a Pour les 3 premières années C'est pour ça Qu'on le met dedans On va regarder Vite fait Ce qu'il y a dedans Mais On se permet de le mettre Parce que ça va pas Impacter la meta Bah si quand même T'as un deck Il va pas bouleverser la meta Tu spoil mon ami Cabotin On s'en fout C'est bientôt C'est bon Ça suffit maintenant Cabotin J'envoie un Season disease Vers chez toi Donne-moi ton adresse Tu la connais déjà C'est vrai Bon bah je le ferai pas Alors Allez Attendez On va déjà aller voir Justement RB1 On va aller sur le site Digimon japonais Et après Ce stream sera Enfin terminé On aura enfin conclu Après 5 heures de live Après Fouf En fait Quand on dit Qu'après le stream est fini C'est évidemment Qu'on a fini la tier list Parce qu'après On va passer sur un live Oula ouula On va éviter de spoil Plus que ça Non attends Attends c'est où Donc on dit pas On dit pas Qu'on fait un live Juste après Sur autre chose Ah bon ? Bah sur Call of 10 Ah bon Non Sur Call of 10 mobile Ah mobile Ah bah bien sûr Ah bah oui Donc Tiens ça s'appelle Reboot booster Au Japon Chez nous ce sera Resurgence booster Resurgence Donc on va Il n'y a pas l'air D'avoir grand chose De plus Je vais juste voir Le continent Reveal Même si ça avait été Cris en jap J'en suis sûr Même pas C'est très joli Ce fond Mais j'aimerais bien voir Ah oui pardon Vous l'avez pas Encore Alors ça déjà Ça déjà Miam miam Qu'est-ce qu'elles sont belles Ouais Ah Ouf Ils vont rééditer ça C'est fou Ouais Bah c'était parce que C'était en promo Au tout début Quoi Ouais Ah oui Il y aura cette spécificité Là aussi Ils vont rééditer Des anciens Des anciennes cartes Mais avec Pas avec le Oui Elles seront notées RB1 Et pas promo Ou autre Je pourrais S'en noter Comme les temps Numéro Les anciens numéros Ça te montre On va regarder La liste On va regarder La liste Honnêtement Il y a ma main Pour moi Je trouve pas Que ce sera Ce sera pas fort Ce sera pas fort Ce sera pas fort Jaymon Ça va être sympa Moi j'ai très hâte Surtout avec la nouvelle La promo et tout Qui devrait arriver J'espère Je trouve que le deck Va être rigolo À jouer Mais c'est vraiment Un set C'est juste une occasion Pour Pour rééditer Ce qui devait être réédité Depuis Depuis fort longtemps Notamment cette carte Et de vous Ils auront le sigle 2 Voilà Upaman Qui va être réédité Euh Ça pourquoi c'est réédité Je sais pas Mais ok Pas mal de BT1 Oh Même la secret ici Va être réédité Oui on aura pas la même Setlist que la pompe Mais oui On aura pas la même Setlist C'est sûr Bah je sais pas T'as la liste anglaise À côté Ou pas Pour l'instant Je l'ai pas Ils l'ont pas encore annoncé Eh bah tant pis On la fait pas On la fait pas Bon dans tous les cas Le truc va pas être méta Donc Il y a des gens Qui vont jouer le deck Evidemment Mais ça va pas méta N'espérez pas Ça sert à rien Par contre c'est sympa Qu'on ait des reprints D'ailleurs Il y a un moyen De les différencier Des autres reprints De la première édition Bah elles seront foils Elles seront toutes foils Il me semble Et il y aura le sigle 2 Ah oui c'est vrai Il y a le sigle C'est vrai Le sigle 2 Qui permettra De les différencier Parce que c'est que Des cartes Qui sont sorties La première année Si je me trompe pas A part celle là Les mémo boost Ouais les mémo boost N'ont pas de sigle Déjà Donc c'est pas Si ils ont un Ils sont sortis Ils sont sortis Ouais ouais Ils ont un Ah oui ça C'est vrai ils ont un Il y a ça aussi Qui sont sortis récemment Donc ça ils les rééditent Ah non parce que Chez eux c'est réédité Ça on l'aura pas Par exemple Dans le starter Je pense Ah ouais Dire que Dire que Bah par contre On a peut-être les A Non parce qu'elles seront On les a dans les tournament pack Ah oui bah c'est vrai Putain On est censé les avoir Je pense qu'à l'époque Les gens ils faisaient Un milliard de théories Sur les blocs Oui on va enfin On va avoir des blocs Et moi j'étais Non on aura pas des blocs Ça sert à rien au jeu Ah moi j'y crois Honnêtement Ça n'arrivera pas Maintenant Parce qu'il faut attendre Quelques On pensait vraiment Que le jeu a besoin de ça Bah on verra Mais s'ils l'ont mis C'est pas pour rien En tout cas Voilà c'est que des cartes Qui sont sorties De la première année Qui vont être rééditées On peut espérer On peut espérer Que du bien D'ailleurs On voit que Les cartes Ont des fonds différents Oui Je pense que ça C'est des sets Qu'on aura Créer les cartes Avec des backgrounds différents Des backgrounds Ouais Honnêtement Je vois même pas Pourquoi ils Changeraient Les sets Tant plus que ça Ouais mais moi ça dormait Quand on parle pas Oui voilà Y'a rien d'intéressant C'est juste Ça mérite d'exister Parce qu'il y a des rééditions Et à la base On le rappelle Ils ne voulaient même pas Sortir ce produit Avec les rééditions Je pars chez nous Nous c'est juste Avoir les cartes Donc ça va dans l'eau Mais Voilà Voilà Alors comment Qu'est-ce que vous pensez De cette petite tier list Moi j'aime pas Ok Bah t'as perdu 5 heures Oh merde Ça va bien taffer Eh ouais On a pas On a pas chômé Mais au moins on l'a fait On reviendra L'année prochaine Pour un stream plus rapide D'ailleurs D'ailleurs Y'a autre chose Où est BTF 0 Bah je voulais le chercher Mais Caputin il veut pas Elle irait là Évidemment Dans Goat Bah merci Bien sûr C'est pour ça que je l'ai pas mis Il fallait laisser quand même Bandai En fait Il faut Il attend Qu'on fasse le stream Présentation de BTF Au secours Oh la la Tellement hâte De présenter L'Enneignement X Bon Sur ce Sur ce C'était Ouais C'était long Mais Qu'est-ce que c'était Bon Je suis très content Qu'on ait pu Notamment revoir Un peu Les débuts du jeu Parce que Bon Là récemment On le connait déjà On a pu vraiment revoir Le début du jeu A quoi ça ressemblait Pas en détail Évidemment Il y a un autre Stream de prévu Par d'autres personnes Que nous Dont quelqu'un Qui aime beaucoup Les battles royales Qui vont Qui vont faire ça Vous découvrirez Vraiment à quoi ressemblait Le jeu à l'époque D'ailleurs Vous pouvez voir Plus ça En détail Dans Comment ça s'appelle Dans Annonces médias Si je me trompe pas N'hésitez pas A vous inscrire Si ça vous intéresse Voilà Oh merde Bravo Ça va J'ai eu peur Bon Sur ce On va vous dire au revoir On vous souhaite Une bonne soirée On va attendre Que la voiture Elle se termine Et après on vous dit Ciao On vous dit ciao Qui c'est qui va gagner Avant de partir Attention Ouh pas d'une pitié Mi-fin Il est pas trop mal Mais Ah Ça va être Entre KP Et l'élephant Je pense que c'est KP Qui va win J'ai récupéré la bouffe En plus Ah L'élephant Récupére la bouffe Ah Ça peut être Pour attirer Sur l'inégalité En vrai Ah peut être que Et voilà C'est l'élephant Oh bien joué L'élephant Incroyable Bon bah sur ce Passez une bonne journée Un bon dimanche Ouais On a des choses à faire Là aujourd'hui Notamment renverser Un parti politique Encore hein Ouais Ça sera de quoi La troisième fois cette semaine Ouais Bon écoute Que veux-tu Allez Passez une bonne soirée Ouais Tchao 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 – Sous-titrage FR 2021